... Bien, hop, ça résonne beaucoup. Non, ça va ? Bonjour à toutes et à tous. Nous allons... Oui, il y a un petit écho qui est un peu étrange par rapport à d'habitude. Peut-être que le retour... Oui, il y a un écho. Vous m'entendez en haut, correctement ? Vous m'entendez ? Est-ce que vous entendez un retour ou il n'y a que nous ? Un écho ? Il y a un petit écho. Allô, allô ? Un, deux, trois, quatre... Ça y est, c'est en train de se résorber un peu. Allô, allô ? Oui. Bien. Nous allons commencer par l'installation... Il y a vraiment un écho, en fait. Ça va être... Difficile de... Nous allons commencer par l'installation de M. Mohamed Aboulbaki. En effet, M. Nordin Ramani a fait le choix de mettre fin à ses fonctions de conseiller municipal. Conformément à l'article L2121.4 du Code général des collectivités territoriales, il m'a fait connaître cette décision en me remettant son courrier lors de notre dernière séance du Conseil, le 12 décembre 2018. Conformément à l'article 270 du Code électoral, le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le Conseil municipal démissionnaire élu sur cette liste, dont le siège devient vacant. En conséquence, compte tenu du résultat des élections municipales qui se sont déroulées les 23 et 30 mars 2014, et conformément à l'article L270 du Code électoral, M. Mohamed Aboulbaki a été convoqué à la présente séance le 31 janvier 2019 et est installé dans ses fonctions de conseiller municipal. M. Aboulbaki, bienvenue parmi nous. Par ailleurs, M. Axel Norbelli, ayant fait le choix de mettre fin à ses fonctions de conseiller municipal, conformément au même article du CGCT, il m'a fait connaître cette décision par courrier dont j'ai pris connaissance le 24 janvier 2019. Conformément à l'article L270 du Code électoral et selon les mêmes principes, compte tenu du résultat des élections municipales qui se sont déroulées les 23 et 30 mars 2014, Mme Julie Gauvin, candidate suivante sur la liste Maville-Jicroix, est devenue conseillère municipale à la date du 24 janvier 2018. Cependant, Mme Gauvin m'a fait part, par courrier dont j'ai pris connaissance le 28 janvier 2019, de son choix de ne pas exercer ses nouvelles fonctions. Aussi, M. Wally Mouande Lalame, candidat suivant sur la même liste, est devenu conseiller municipal à la date du 28 janvier 2019. En conséquence, et conformément à l'article L270 du Code électoral, M. Wally Lalame a été convoqué à la présente séance le 31 janvier 2019 et est installé dans ses fonctions de conseiller municipal. Je lui souhaite également la bienvenue, même si, à ma connaissance, il n'est pas parmi nous. Il ne va pas tarder. Le tableau du conseil municipal sera mis à jour en conséquence à l'issue de ses installations. Nous allons donc procéder à l'appel des présents. M. Ibrahim Dufriche, sois-lis. Présent. Mme Djenéba Keïtar, nous rejoindra dans un instant. M. Philippe Lamarche. Présent. Mme Alexis Lorca. Présent. M. Le Chéquer a donné pouvoir à Mme Krèche Kadek. Mme Dominique Atia. Et présente. M. Frédéric Molossi a donné pouvoir à Mme Bonneau. Mme Catherine Pilon. M. Belaïd Bédreddin. Mme Riva Gershanoc. M. Florian Vigneron. Nous rejoindrons dans un instant. Peut-être est-il là. Mme Choukri Yonis. Mme Mireille Alphonse. Mme Tania Assouline. M. Laurent Abrahams. Mme Anne-Marie Eugasse. M. Nabil Rabhi a donné pouvoir à M. Rebelle. Mme Muriel Casalaspro. M. Tarek Rézig a donné pouvoir à M. Marielle. Mme Alima Menoudj. M. Jean-Charles Nègre. M. Bruno Mariel. Mme Rosanne Lhermé. Mme Michèle Bonneau. Mme Danielle Kreschkadek. M. Stéphane Beltran a donné pouvoir à Mme Atia. M. Rachid Zrioui. Mme Véronique Bourdet a donné pouvoir à Mme Eugasse. M. Gilles Rebelle est parmi nous. Oui, il est bien parmi nous. Mme Agathe Lescure. M. Franck Boissier. Mme Claire Compin. Mme Bassirou Barry. Je crois qu'il y a un autre micro qui est allumé, messieurs. Il arrive. Très bien. Merci beaucoup. Mme Bassirou Barry. Il arrive donc. Mme Capucine Larzilière. Mme Dorothée Villemont a donné pouvoir à M. Vigneron. M. Olivier Stern est parmi nous, je crois. Mme Christine Fantouzi. Mme Olga Ruiz. Mme Christelle Kaiser. M. Cher Mamadou. Mme Leila Gerfi. Mme Sophie Bernhardt. M. Grégory Villeneuve. Mme Muriel Mazé. M. Nabil Benganem. Mme Mounavie Pré. M. Alexandre Thuayon. Vous voudrez bien le régulariser auprès du secrétariat. M. Djamal Legmizi a donné pouvoir à M. Zrioui. Mme Debuiste a donné pouvoir à Mme Ruiz. Mme Clastres-Méheu est parmi nous. M. Cédric Nizar est absent. M. Mohamed Aboubakie est donc parmi nous. Et M. Lalame Ouali nous rejoindra dans quelques instants. Je vous propose de désigner Mme Monique Clastres-Méheu en tant que notre secrétaire de séance. Il n'y a pas d'opposition. Je n'en vois pas. Le quorum étant constaté et le secrétaire de séance désigné, le Conseil municipal peut à présent valablement délibérer. Nous passons à l'adoption du procès-verbal de la séance du 12 décembre 2018. J'ai reçu trois demandes de rectification concernant la délibération 65.1, la délibération 12.2 et la délibération 12.50 qui ont été prises en compte à chaque fois, comme indiqué sur le document remis sur table. Elles sont portées donc au procès-verbal de la présente séance conformément au règlement du Conseil municipal. Y a-t-il des observations ? Je n'en vois pas. Je mets donc au voie l'adoption du procès-verbal du 12 décembre 2018 contre abstention unanimité. Je vous remercie. S'agissant de l'avis de notre Assemblée, je vous informe de la dissolution du groupe Montreuil Environnement et Partage suite à la démission de M. Norbelli. Un nouveau groupe a vu le jour le 1er février. Il est dénommé Montreuil en commun. Il regroupe M. Mamedou, Mme Fantouzi et Mme Garfier. Je vous informe également que le point numéro 25 relatif à l'approbation de l'avenant numéro 1 à la convention de cofinancement de la résorption de l'habitat insalubre du 54 rue Raymond-Lefebvre, 24 Henri-Vallon à Montreuil entre la ville d'Est-Ensemble et la ville de Montreuil est retirée. S'agissant du déroulement de la séance, je vous rappelle que les délibérations classées en seconde partie de notre ordre du jour seront présentées et mis au vote de manière simplifiée dans la mesure où elles relèvent d'actes de gestion courante. Ainsi, l'Assemblée pourra disposer du temps nécessaire à l'échange sur les délibérations plus importantes classées en première partie et numérotées 1 à 7 présentées par les rapporteurs. Comme ceci est désormais notre usage depuis 2014, je vous indique également qu'il n'y aura pas de présentation d'ordre général puisque nous sommes en séance budgétaire avec la présentation du ROP, du rapport d'orientation budgétaire et que M. Lamarche fera donc cette présentation. Chaque groupe et sensibilité disposera de 7 minutes 30 pour intervenir sur les affaires budgétaires, le temps habituel d'intervention de 5 minutes étant retenu pour les autres points avec débat. Enfin, j'ai reçu une demande d'interruption de séance afin de permettre l'expression de représentants de plusieurs collèges et lycées de Montreuil sur la réduction de leur dotation. J'ai décidé d'y répondre favorablement et donc je vous propose d'interrompre notre séance et sans plus attendre de vous passer la parole en vous accueillant chaleureusement au sein de notre enceinte. Vous avez la parole. Nous, enseignants, enseignantes et parents d'élèves des écoles maternelles et élémentaires des collèges et des lycées de Montreuil et Bagnolet souhaitons alerter sur la forte dégradation des conditions d'études des élèves dans ces deux communes de Seine-Saint-Denis. Notre département est le plus pauvre de France et lorsque l'on compte les heures de cours réellement dispensées, le mieux doté des collèges de Seine-Saint-Denis est moins bien doté que le moins bien doté des collèges parisiens. Le taux d'échec scolaire est dans notre département de très loin le plus élevé de France. Face à ce constat alarmant, le gouvernement n'a, depuis son arrivée, mis en oeuvre qu'une seule véritable mesure, la limitation des effectifs à 12 élèves, d'abord en CP dans les REP+, et progressivement dans les CP-CE1 de l'éducation prioritaire. Mais encore une fois, la Seine-Saint-Denis sera lésée puisqu'elle devrait être le seul département où les CE1 ne seront pas dédoublés à la rentrée. Il ne s'agit pas ici de critiquer la seule réforme de lutte contre le déterminisme social. Seulement, l'instrumentalisation qui en est faite est de plus en plus insupportable, tant elle sert de paravent à la baisse générale des moyens. Dans les écoles qui ne relèvent pas de l'éducation prioritaire mais où les élèves en grande difficulté sont légion, on ne bénéficie plus de maîtres supplémentaires. À l'école Daniel Renou, pourtant classée REP, les effectifs atteignent 27 élèves dans certaines classes. Comment se gargariser de la baisse des effectifs pour quelques-uns et en même temps faire exploser ceux de tous les autres ? Dans les collèges, les dotations horaires pour préparer la rentrée 2019 viennent d'être officialisées et sont toutes en baisse. Les seuils historiques de 25 élèves par classe disparaissent dans bon nombre de collèges, y compris en éducation prioritaire. Si tous les élèves sont touchés par cette hausse des effectifs, celles et ceux à besoins éducatifs particuliers, porteurs de handicap, allophones, 10, en sont les premières victimes. La Seine-Saint-Denis est en effet un des seuls départements où leur inclusion n'est pas anticipée. On manque d'accompagnement humain et matériel avec des enseignantes et des enseignants non formés et une absence de prise en compte des spécificités de ces enfants dans les effectifs des classes. On compte par ailleurs un médecin scolaire pour 13 000 élèves dans notre département. Et comme si cela ne suffisait pas, la suppression de 2600 postes d'enseignantes et d'enseignants entraîne de surcroît l'obligation d'effectuer des heures supplémentaires alors même que les signaux de détresse sont déjà largement allumés. Arrêt maladie plus nombreux en moyenne que partout ailleurs en France, proportion alarmante de jeunes enseignants démissionnants. C'est éfeindre de ne pas savoir que des milliers de professeurs du secondaire vont dès lors devoir partager leurs services dans plusieurs établissements. C'est aussi mépriser la souffrance que bon nombre d'entre eux expriment déjà notamment à travers le mouvement des stylos rouges. C'est enfin et surtout sacrifier la qualité de l'enseignement et donc les conditions d'études des élèves et de nos enfants. Au lycée, la réforme du bac s'inscrit dans cette même logique de faux-semblant prétendant mieux respecter les aspirations de chacun et de chacune en supprimant les filières, elle cloisonne au contraire les élèves dès la seconde dans des choix contraints par la répartition et le nombre de places offerts dans chaque spécialité qui détermineront ensuite la possibilité de poursuite d'études post-bac en cohérence avec Parcoursup. Elle prive de nombreux élèves d'enseignements spécifiques en particulier artistiques ou de langues anciennes. La réforme prépare enfin une baisse générale des horaires, des suppressions de postes ainsi qu'une augmentation mécanique des effectifs par classe. Dans les lycées professionnels, les enseignements généraux perdent entre 10 et 25% de leur volume horaire. Au lycée Horticole de Montreuil, ce sont 10% des heures totales qui disparaissent à la rentrée prochaine, soit plus de 60 heures hebdomadaires. L'apothéose de cette logique de tri social trouve son point final à travers le dispositif Parcoursup qui prive les bachelières et bacheliers de nos territoires de tout autre horizon que le leur en les assignant à résidence. Dans le contexte actuel où les souffrances de toute une frange de la population remontent à la surface, l'éducation constitue le meilleur rempart contre toutes les formes d'exclusion et demeure le meilleur ciment social pour nos banlieues. Nous appelons donc solennellement le gouvernement à revoir sa copie en retirant ses réformes du lycée, de Parcoursup et en donnant des moyens à la hauteur des besoins pour tous nos établissements scolaires. Cette année, les enseignantes et enseignants de Montreuil et Bagnolet ont donc choisi de demander une audience collective à la direction académique de Seine-Saint-Denis tant la situation est partout identique. Par cette démarche inédite, nous souhaitons manifester notre refus qu'un établissement soit déshabillé au profit d'un autre et appelons toutes les actrices et acteurs de l'éducation de notre département et au-delà à lutter ensemble pour l'avenir de nos enfants. Nous vous remercions de nous avoir donné la parole et nous attendons de la mairie un soutien actif et écrit. Et je donne la parole à un collègue du lycée Jean Jaurès. Oui, pour terminer, je vais vous lire une déclaration du lycée Jean Jaurès de Montreuil puisque aujourd'hui, nous sommes en cadre conductif. Je vais vous lire cette déclaration que nous avons adoptée en AG. L'Assemblée générale et les enseignants du lycée Jean Jaurès de Montreuil réunis ce mercredi 6 février avec l'association syndicale FO et SNES a décidé la reconduction de la grève lancée le mardi 5 février. Nous sommes mobilisés avec les salariés du privé et du public pour l'augmentation générale des salaires et le retrait du projet des réformes de retraite. Le lycée Jean Jaurès est aussi mobilisé de longue date pour l'abrogation des réformes blancaires du lycée et du baccalauréat ainsi que pour l'abrogation de Parcoursup qui instaure une sélection à l'université. Nos élèves de Seine-Saint-Denis sont particulièrement discriminés à l'entrée à l'université. Dans notre établissement au 1er septembre seulement 63% des bacheliers avaient définitivement accepté une affectation par Parcoursup. Nous refusons de même l'instauration par la réforme blancaire d'un canton continu et donc d'un baccalauréat local qui pénalisera nos élèves et accentuera le tri social. Nous dénonçons également le manque de moyens qui empêchera les élèves de bénéficier de la prétendue liberté de choix promise par le gouvernement et qui entraînera une baisse drastique du nombre d'heures de cours et la dégradation des conditions d'appartissage. Nous refusons la destruction du service public de l'éducation que préparent les réformes blancaires. Je vous remercie. Merci beaucoup. Quelques éléments de réponse. Je reprends la séance du conseil municipal. D'abord vous dire que la municipalité l'adjointe chargée de l'éducation comme l'ensemble des élus de la majorité et je crois bien plus largement vous apporte un soutien fraternel concret inconditionnel et cela nous a d'ailleurs conduit à chaque fois que nous l'avons pu lorsqu'il y a des demandes de bus lorsqu'il y a des demandes de près de salle lorsqu'il y a des besoins particuliers à répondre à vos demandes de solidarité que vous exprimiez et à l'égard de la municipalité. Je veux également vous dire que nous sommes extrêmement reconnaissants d'abord évidemment du travail et de l'engagement qui est le vôtre au quotidien à l'égard des élèves montreuillois. extrêmement reconnaissants également de faire partie de ces personnes fières et déterminées qui ne se résout pas aux inégalités et j'en veux pour preuve le caractère à mon avis profondément révoltant inégalitaire indigne pour notre république des différences flagrantes qui existent dans l'accès aux services publics dans nos écoles dans nos lycées dans nos collèges de Saint-Saint-Denis par rapport à d'autres lycées d'autres collèges d'autres établissements français mais je pourrais étendre le propos en disant que par exemple les justiciables de Saint-Saint-Denis aujourd'hui pour voir l'instruction de leur plainte et une première réponse attendent en moyenne 12 mois quant au centre de Paris il faut attendre deux mois pour avoir une réponse aux questions de justice vous l'avez également cité j'ai eu l'occasion de le dire plusieurs fois à la fois au directeur académique mais également aux autorités nationales reprenant le rapport parlementaire aujourd'hui le collège le mieux doté de Saint-Saint-Denis a beaucoup moins de moyens humains et financiers que le collège le moins bien noté de Paris par exemple et évidemment alors que nous sommes confrontés aux inégalités sociales aux difficultés que chacun connaît dans notre département et dans notre ville cette accumulation d'inégalités provoque une colère à mon avis juste et saine enfin pour conclure vous nous demandez dans votre intervention de réaffirmer par écrit et publiquement l'engagement qui est le nôtre sur l'ensemble des enjeux que vous avez pu citer la réforme du lycée parcours sup la question des moyens la médecine scolaire la capacité aussi on pourrait parler des COPSI on pourrait parler d'autres 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 sujets comme les moyens pédagogiques et je veux vous dire que c'est évidemment fort volontiers que dans une une position commune pour ce qui concerne la majorité nous nous publierons un texte dès demain qui permettra de 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 vous réaffirmer tout notre soutien en termes publics mais je sais que également d'autres élus feront de même et en tout cas sachez qu'en termes de moyens matériels si vous avez comme de soutien politique mais ça vous le savez nous sommes à votre disposition merci à vous et sans plus attendre je passe la parole à Phyllis Lamarche pour le rapport budgétaire monsieur le maire mesdames et messieurs les élus mesdames et messieurs cette première délibération me permet de vous présenter les orientations budgétaires de l'année 2019 ce moment ce moment de partage d'informations d'échanges et de débats est l'un des grands moments de l'élaboration budgétaire de notre collectivité et je souhaite immédiatement remercier toute la direction des finances pour la qualité et la précision du rapport proposé ainsi que l'ensemble de mes collègues de la majorité municipale pour leurs différents apports à la réalisation de ce document l'évolution prévisionnelle des dépenses et des recettes en fonctionnement comme en investissement l'évolution de la fiscalité la structure de la gestion de la dette ou encore la présentation des effectifs municipaux toutes les figures imposées par l'article L2312-1 du CGCT et même davantage sont présentes dans ce rapport et son annexe ces informations seront complétées par la présentation des rapports sur l'égalité des femmes-hommes et sur le développement durable qui dressent le bilan de deux politiques publiques particulièrement structurantes de notre ville en 2018 L'objet de ma présentation ne sera pas de vous abreuver de chiffres même s'il montre l'amélioration continue de notre situation financière mais de rappeler notre unique ambition celle de toujours mieux répondre aux besoins exprimés par les Montreuillois et les Montreuillois Que ces besoins soient sociaux éducatifs économiques culturels sportifs ou environnementaux nous sommes convaincus dans cette majorité qu'il n'y a de meilleurs intervenants que le service public local pour défendre et servir l'intérêt commun Avant de vous présenter le cadrage budgétaire de notre collectivité et de détailler les projets qui nous animent cette année 2019 je dois tout d'abord rappeler le contexte général dans lequel s'inscrit cette élaboration budgétaire A la suite de multiples mobilisations syndicales contre les ordonnances travail contre la privatisation de la SNCF contre le gel des pensions de retraite ou pour la défense du logement social depuis fin novembre le mouvement des Gilets jaunes a montré l'exaspération d'une majorité de français contre les choix politiques d'Emmanuel Macron et de son gouvernement Ce mouvement social d'une forme inédite a imposé à la une de l'actualité des revendications pour le pouvoir d'achat la justice fiscale le fonctionnement des institutions ou encore l'engagement dans la transition écologique comme l'avait exprimé quatre Gilets jaunes en décembre dans cette même enceinte Face à cette colère Emmanuel Macron a martelé sous différentes formes qu'il poursuivrait sa politique faite d'austérité pour les classes moyennes et populaires pour les collectivités locales et le service public tandis qu'il a multiplié les cadeaux fiscaux pour les plus fortunés Fusse même après le grand débat national dont il est vrai les conclusions semblent rédigées d'avance le président de la république entend garder le cap Pourtant il donne l'impression de naviguer à vue et des grandes incertitudes planes sur les orientations budgétaires 2020 La loi de finances 2019 modifiée en catastrophe a inscrit 11 milliards d'euros de dépenses supplémentaires revenant enfin sur l'injustice sur l'injuste augmentation de la CSG pour de nombreux retraités entérinant la suspension de la taxe carbone sur les carburants proposant une revalorisation de la prime d'activité ou encore instaurant des défiscalisations pour les heures supplémentaires ou pour une prime exceptionnelle bénéficiant tout autant si ce n'est plus aux employeurs qu'à leurs salariés Alors qu'Emmanuel Macron est un défenseur dogmatique de l'équilibre budgétaire et des critères de Maastricht il a fait le choix de ne pas financer ces mesures nouvelles et de laisser courir le déficit la question posée est jusqu'à quand lorsque la croissance n'est pas au rendez-vous lorsqu'en 2020 l'exonération de la taxe d'habitation pesera intégralement sur le budget de l'Etat qu'adviendra-t-il Pourtant des alternatives existaient dès cette loi de finances et les députés et sénateurs communistes parmi d'autres proposaient de financer ces mesures en rétablissant l'ISF ou en supprimant le crédit impôt compétitivité emploi qui va être attribuée en doublon aux entreprises en 2019 alors qu'elles bénéficieront de nouvelles exonérations de cotisations sociales Au final le Président de la République pourrait décider en 2020 de financer les dépenses supplémentaires non budgétées en grevant une nouvelle fois les ressources des collectivités locales déjà fortement impactées par ces 5 dernières années par 24 milliards d'euros d'économies faites sur le dos du service public local je rappellerai ainsi que la baisse cumulée des dotations globales de fonctionnement représente depuis 2014 40 millions d'euros ôtés aux moyens d'action pour répondre aux besoins des Montreuillois et non seulement nous subissons la même ponction que les 36 000 communes de France mais en tant que ville populaire de Seine-Saint-Denis nous subissons même une double peine ça vient d'être rappelé par les enseignants de notre ville et de Bagnolet non seulement le plan Borloo pour les banlieues a été jeté aux oubliettes par le président de la République et la seule concession à l'amélioration de la vie des quartiers classiques politiques de la ville a été l'annonce je cite d'un grand plan pour les petites associations mais de surcroît comme le rappelait un récent rapport parlementaire la Seine-Saint-Denis est un territoire d'inégalité républicaine l'Etat s'avère structurellement défaillant à proposer le même nombre de magistrats de greffiers d'enseignants de CPE ou encore de policiers nationaux que dans tout autre département métropolitain les villes de Seine-Saint-Denis n'ont pas à être la variable d'ajustement du budget de l'Etat nos habitants ont droit au même respect et à la même égalité républicaine que dans tout autre territoire citoyens à part entière nous exigeons l'égalité en droit et en fait malgré ce rapport parlementaire accablant la loi de finances 2019 n'a pas prévu de rattrapage budgétaire pour les communes de Seine-Saint-Denis la stabilité sera donc le maître mot de l'élaboration du budget primitif 2019 et pour ce faire nous proposons de conforter le projet de budget à partir des recettes et des dépenses réelles observées l'année dernière si les comptes 2018 sont en attente de clôture les recettes de fonctionnement ont plafonné à un peu plus de 208 millions d'euros et s'avèreront même en léger recul par rapport aux résultats hors normes de l'exercice 2017 dopées par les subventions et des droits de mutation perçus à un niveau exceptionnel je pense notamment à la cession de la tour CityScope ayant rapporté à elle seule 2 millions d'euros de recettes non évidemment redondantes les recettes de la ville de Montreuil dépendent principalement de la revalorisation des bases fiscales et de l'évolution des produits fiscaux ce qui ne laisse présager que de faibles augmentations pour le budget primitif 2019 les dépenses de fonctionnement avoisineront les 191 millions d'euros lorsqu'on intègre les reversements de la ville pour le financement des activités transférées à Est-Ensemble les principaux postes de dépense sont la rémunération des agents de la collectivité s'établissant à 106,8 millions d'euros et les charges à caractère général d'un montant de 36 millions d'euros la diminution apparente de la masse salariale par rapport à l'exercice 2017 marque en fait si l'on reste à périmètre constant la stabilité des rémunérations et des effectifs de notre collectivité ainsi le transfert définitif des agents du Méliès à Est-Ensemble la modification du contrat d'assurance accident du travail de même que l'absence d'organisation de scrutins électoraux durant l'année 2018 explique cette diminution de 2,7 millions d'euros par rapport à l'exercice 2017 à contrario les charges à caractère général c'est-à-dire les moyens donnés par la collectivité pour permettre aux agents d'exercer leur mission quotidienne sont en augmentation de 1,7 million d'euros pour faire face à des besoins de services publics grandissants notamment avec l'ouverture des deux nouveaux groupes scolaires malgré la stagnation de nos recettes et de fonctionnement la maîtrise continue des dépenses de fonctionnement a permis d'améliorer significativement la situation financière de la ville depuis 2014 les recettes demeurent supérieures aux dépenses de la section de fonctionnement ce qui devrait permettre de clôturer l'exercice 2018 avec un excédent de 18 à 20 millions d'euros et je précise que cet excédent évidemment ne dort pas sur un compte bancaire mais qui permet au contraire de financer sur nos fonds propres une partie de l'investissement de la ville sans endetter davantage notre collectivité c'est ainsi qu'avec 37 millions d'euros d'investissement ont été réalisés en 2018 dont la moitié ont été consacrées à la construction des deux nouveaux groupes scolaires Marceau et Louis et Madeleine Audru pour accueillir dans de meilleures conditions les enfants de notre ville enfin l'exercice 2018 marque la poursuite du désendettement de la ville observé en 2015 avec un encours de dette stabilisé à 213 3 millions d'euros si la composition de notre dette ne présente pas de risque et s'avère peu coûteuse en raison des taux d'intérêt extrêmement bas la totalité de l'épargne de la collectivité est chaque année consacrée au remboursement du capital de la dette ce qui limite d'autant le budget d'investissement de notre ville et rendrait déraisonnable un endettement supplémentaire de notre collectivité la maîtrise des finances de la ville est un défi de chaque instant auquel nous portons la plus grande attention non par dogmatisme mais parce que la définition des orientations budgétaires ces différents éléments techniques parfois rébarbatifs ou peu intelligibles conditionnent au final le service public au Montreuillois rendu au Montreuillois et au Montreuillois pour aujourd'hui mais aussi pour le futur la première orientation que nous proposons conformément à l'engagement renouvelé chaque année depuis 2014 par notre maire sera de ne pas augmenter le taux d'imposition de notre fiscalité locale car cela ne serait pas soutenable par de nombreux habitants aux revenus modestes et cela les pousserait éventuellement à quitter notre commune et si certaines personnes rêvent de transformer Montreuil en Neuilly de l'Est parisien de nombreuses données comme le revenu fiscal moyen par habitant fixé à 13 997 euros contre 18 639 euros en Ile-de-France montre la présence d'une population fragile sur notre territoire et une réelle mixité sociale contrairement à la ville citée précédente précédemment c'est parce que cette mixité fait la singularité et la force de notre ville que nous avons sanctuarisé contre votre avis madame Mazet 37% de taux de logements sociaux dans le plan local d'urbanisme ou que nous voulons encore appliquer l'encadrement du prix des loyers pour que les classes populaires ne soient pas exclues de Montreuil je le disais au début de mon propos les besoins exprimés par les Montreuillois sont pluriels qu'ils soient sociaux éducatifs culturels sportifs ou environnementaux chacun de ces besoins mérite l'attention particulière de notre municipalité car ils participent tous du bien vivre à Montreuil les chiffres de l'INSEE nous le rappellent notre ville a gagné un peu plus de 7000 habitants ces 10 dernières années souvent de jeunes couples ou de jeunes parents la question de l'éducation et de la jeunesse est donc très vite imposée comme une de nos priorités c'est ainsi que nous avons investi chaque année depuis le début du mandat 4 millions d'euros pour entretenir et rénover les groupes scolaires vieillissants ce que nous poursuivrons en 2019 pardon c'est aussi pour accueillir 11 237 élèves de maternelle et d'élémentaires scolarisés dès la rentrée 2018 que nous avons construit de groupes scolaires tandis que l'extension de l'école Louis et Madeleine Audru sera engagée dès l'été 2019 pour accueillir les futurs habitants de la ZAC Boissière-Acacia et la présentation en 2019 du projet éducatif de territoire le PEDT permettra de donner de la visibilité à toute la richesse de l'offre éducative proposée par la ville pour les enfants et les adolescents de la naissance à la majorité enfin la nouvelle édition du forum petite enfance ce samedi 9 février à l'hôtel de ville permettra aux jeunes et aux futurs parents de découvrir toutes les solutions d'accueil proposées ou soutenues par la ville comme par exemple la crèche associative Aretha Franklin les espaces publics que l'on évoque leur sécurisation leur propreté ou encore la question des mobilités durables seront également l'un de nos secteurs d'investissement forts en 2019 à l'instar des années antérieures même si Montreuil n'est pas une ville sale mais une ville qui est salie nous poursuivrons le renforcement de notre action sur la propreté urbaine ainsi les grands axes de la ville seront désormais nettoyés par une société spécialisée disposant de trains de lavage ce qui permettra à nos agents de concentrer leurs efforts sur les axes secondaires et des agents en provenance d'Est Ensemble renforceront même les effectifs municipaux la brigade propreté a permis de diminuer significativement le nombre de tas sauvages sur la ville mais des personnes peu scrupuleuses continuent de la souiller tandis que des incivilités persistent la mise en place de la vidéoverbalisation sur la rue de Paris et dans un second temps sur le boulevard de la Boissière permettra de sanctionner ces comportements de même que les manquements au respect du code de la route et aux règles de stationnement et nous proposons de consacrer de l'ordre de 10 millions d'euros d'investissement pour l'amélioration de nos espaces publics notamment le début de la rénovation de la place des Ruffins la poursuite du plan de rénovation de l'éclairage public ou encore les travaux de réfection de la voirie autant de travaux qui amélioreront le cadre de vie enfin la question des mobilités durables sera particulièrement soigné avec entre autres le déploiement du plan vélo pour que la chaussée soit partagée par tous les usagers mais nous en reparlerons lors de la cinquième délibération présentée par Catherine Pilon cette année 2019 verra également l'aboutissement d'un grand chantier de notre mandat dont bénéficieront tant les habitants que les agents de la collectivité avec le déménagement des services administratifs de la ville dans la tour Altaïs sur la place Aimé Césaire tout sera mis en oeuvre pour améliorer et faciliter l'accueil administratif dans des locaux tout neufs tandis que les centres municipaux de santé Savatero et Bebillot déploieront leur nouveau plateau technique dans le bâtiment loin de la vétusté de leurs locaux actuels Le budget de la culture est aussi l'une des marques de notre municipalité et notre collègue Alexis Lerka s'attache à le défendre Outre le soutien à une foultitude d'actions de projets ou d'acteurs culturels au rayonnement local mais aussi parfois national ou international 2019 sera encore entre autres choses l'année de la troisième édition du festival Marmot au succès grandissant tandis que débuteront les premiers travaux pour la consolidation de l'église Saint-Pierre-Saint-Paul et la mise en valeur de ce patrimoine unique que les habitants des Ruffins et des Morillons pourront découvrir à quelques pas de chez eux les microfolies ces visites numériques et immersives des grands musées du monde Le sport à Montreuil ne sera pas en reste de l'athlétisme au judo en passant par le football le tir à l'arc le tennis les échecs le rugby ou encore l'apnée le sport montreuillois rayonne sur les podiums et permet à des milliers de pratiquants de s'accomplir dans leur discipline pour améliorer la pratique sportive nous proposons de réaliser cette année l'aménagement du stade de foot Romain Roland en synthétique et d'engager la rénovation des vestiaires du stade Robert Baran tant attendu et nous ne manquerons pas de soutenir les pratiques sportives amateurs en renouvelant l'expérience de sport dans les parcs en encourageant la pratique du sport santé ou encore en vous proposant d'essayer un nouveau street workout installé à Montreuil enfin que dire sur notre engagement continu à faire de Montreuil une vieille résiliente une ville en transition écologique et soucieuse du développement durable si ce n'est que cette volonté énerve chacune de nos politiques publiques car il en va du devenir de la planète et de la survie de l'humanité Montreuil cherche aussi en ce domaine la voie de l'exemplarité d'autant plus que l'urgence environnementale pose aussi en creux une question de justice sociale car toutes les études prouvent que cela renforce et renforcera encore davantage demain les inégalités sociales c'est cette conscience qui nous a poussé à imposer des normes d'urbanisme plus contraignantes et exigeantes alors que l'état encourage au contraire au travers de la loi élan votée en 2018 à la déréglementation de ce secteur de même nous proposons de continuer à soutenir en 2019 les multiples acteurs locaux de l'économie sociale et solidaire qui luttent contre l'obsolescence programmée favorisent la réutilisation ou la réparation de biens et de produits ou qui favorisent les circuits courts il y aurait tant d'actions à évoquer mais je me contenterai de rappeler que Montreuil engagera cette année la deuxième édition du projet Montreuil et notre jardin concourant au développement de l'agriculture urbaine tandis que le service de la nature et des jardins en ville propose de réaliser une campagne de plantation d'arbres fruitiers sur l'espace public en remplacement des arbres abîmés ou abattus ces dernières années pour joindre l'utile à l'agréable Mesdames et Messieurs le contexte institutionnel la crise économique menaçante et les incertitudes demeurant sur les moyens finançant les collectivités locales dès l'horizon 2020 interdit si l'on veut rester un temps soit peu sérieux toute prospective budgétaire en long cours Les orientations budgétaires de l'année 2019 seront donc établies sur la réalité des recettes et des dépenses connues sur notre commune Nos orientations budgétaires confirmant cette année encore l'engagement de ne pas augmenter les impôts locaux permettront d'œuvrer à la réalisation de beaux projets pour l'éducation et la jeunesse pour l'amélioration du cadre de vie elles permettront le maintien des missions de nos agents et le développement de l'intervention du service public local afin que les politiques publiques soutenues par chaque élu de notre majorité répondent toujours mieux aux besoins exprimés par les Montreuillois et les Montreuillois Je vous remercie de votre attention Merci beaucoup Monsieur Lamarche Merci Je vous passe la parole Madame Mazet Monsieur le maire Mesdames et Messieurs Je vais au préalable prendre 15 secondes Je vous confirme qu'une information judiciaire est ouverte en ce qui concerne l'affaire de l'école maternelle Loup-Aragon ce qui remet en cause l'appréciation du dossier par Madame la procureure et je fais suite au mail que nous avons tous reçu En ce qui concerne notre débat d'orientation budgétaire l'exposé des grandes orientations de votre budget prévisionnel 2019 Pardonnez-moi Madame Mazet mais sur ce sujet je vous redonnerai la parole à l'instant Oui, oui, pas de problème Si vous me permettez un instant sur l'information que vous donnez D'abord un vous rappelez la procédure qui est celle de la ville de Montreuil et qui a été appliquée à chaque fois que j'ai été saisi d'une manière ou d'une autre d'informations pouvant laisser à penser qu'il y a eu atteinte aux mineurs dans les enseignes de notre école ou dans un autre contexte à chaque fois je vous dis bien à chaque fois nous avons suspendu provisoirement c'est-à-dire dans l'attente de l'enquête judiciaire et policière les agents potentiellement incriminés j'ai signalé au titre de l'article 40 du code de procédure pénale les informations qui étaient à ma disposition et j'ai saisi également à chaque fois la brigade des binaires de Bobigny dans chacune des affaires la procédure a été la même j'y insiste car les agents les élus les cadres la direction générale de la mairie de Montreuil est formée sur ce sujet à une procédure qui est une procédure stricte immuable implacable et qui a pour but et comme mission première la protection en toutes circonstances des enfants tant que le doute n'a pas été levé en conséquence dans chacune des affaires qui ont été portées dans l'actualité sur internet par plainte auprès de la justice nous avons procédé de la même manière suspension déclaration immédiate auprès de la procureure de la république interpellation de la brigade des mineurs de Bobigny qui est la brigade spécialisée de la sûreté départementale chargée en détail de telles affaires d'enquêter ça n'est donc pas et c'est important de bien le savoir et de bien le comprendre ça n'est donc pas le commissariat de Montreuil c'est une brigade qui est spécialisée dans l'accueil des mineurs et qui dispose notamment des moyens de laboratoire immédiat permettant de mener enquête à la suite du dernier conseil municipal où j'ai été interpellé par un conseil municipal cher Mamanou en l'occurrence j'ai été par acquis de conscience immédiatement et dès le lendemain écrit par enfin écrit appeler la procureure de la république et produit un courrier que j'ai mis à votre disposition saisissant la procureure de la république sur les informations nouvelles dont semblait disposer des conseillers municipaux de notre assemblée à la suite de ce courrier la procureure de la république m'a répondu vous avez eu copie de ce courrier et je cite la lettre à la suite du courriel que j'ai envoyé le 21 décembre 2018 Madame la procureure de la république de Saint-Saint-Denis c'est à dire qui a la charge de l'ensemble du parquet de Bobigny m'a écrit la lettre suivante Monsieur le maire virgule en réponse à votre courriel j'ai l'honneur de vous faire connaître quand l'état la procédure évoquée est classée sans suite et je rappelle au conseil municipal que je lui avais transmis également la lettre une année plus tôt de la même procureure de la république indiquant que dans la dernière affaire qui nous avait occupé l'affaire était classée sans suite et qu'il n'y avait eu aucun élément permettant de penser qu'il y avait eu infraction qu'il y avait eu pardon commission d'une infraction pénale ou délictuelle donc je répète elle nous dit j'ai l'honneur de vous faire connaître quand l'état la procédure évoquée est classée sans suite et qu'aucune enquête nouvelle n'est en cours j'ai eu par ailleurs depuis que je vous ai transmis ces éléments d'autres informations qui me sont parvenues par courrier par un certain nombre de conseillers municipaux à nouveau vous à nouveau disant qu'il y a bien une enquête qui est en cours j'ai donc saisi ce jour la procureure de la république oralement et par écrit de la contradiction qui existe entre la réponse qu'elle m'a faite et les informations que vous voulez bien m'apporter je vous fais lecture du courrier que je lui ai adressé madame la procureure de la république je fais suite à votre courrier du 7 janvier dernier au terme duquel vous m'avez précisé que la procédure si dessus référencée avait été classée sans suite et qu'aucune enquête nouvelle n'était en cours il semblerait néanmoins d'après les renseignements fournis par plusieurs élus de la collectivité et les familles plaignantes qu'une information judiciaire aurait été ouverte dans ce cadre et en ma qualité de représentant de la collectivité publique employeur de personnes susceptibles d'être impliquées je vous remercie de bien vouloir me confirmer l'existence d'une procédure d'instruction je vous prie d'agréer madame la procureure l'expression de ma considération distinguée et donc nous avons attiré l'attention de la procureure de la république sur la contradiction qui existe entre ce qu'elle m'a écrit à la suite de votre interpellation et ce que vous me dites à nouveau et je ne doute pas que nous aurons une réponse rapide de madame la procureure de la république aux informations qui circulent je veux enfin vous rappeler strictement formellement que l'action que je mène comme maire et en tant que tel en tant que représentant de l'état est chargé de faire appliquer la loi et un basé sur la protection inconditionnelle des enfants en toutes circonstances et deuxièmement sur la réponse et le suivi tout aussi inconditionnel des procédures de justice et de leur conclusion s'agissant de la culpabilité présumée ou au contraire de la relax voire de la non mise en examen de telle ou telle personne mise en cause en tout cas je veux vous confirmer madame la conseillère municipale que la ville de Montreuil est extrêmement mobilisée sur la protection des personnes d'ailleurs qu'elles soient mineures mais je pense aussi au cas des femmes victimes de violences et que la famille a proposé a souhaité me rencontrer que bien évidemment j'ai accepté cela et qu'un rendez-vous sera pris tout prochainement en tout cas en l'état des informations dont je dispose par la plus haute autorité judiciaire de notre département c'était ce que je pouvais vous dire et nous en sommes avec la procureure de la république au quatrième échange et à chaque fois évidemment je vous tiens au courant en temps réel en direct en transparence totale des informations que j'ai à ma disposition et maintenant sur le débat budgétaire madame Mazet je vous prie de poursuivre alors si vous voulez bien réappuyer sur le bouton ce serait très sympathique à vous et je vous passe la parole donc monsieur le maire mesdames et messieurs l'exposé des grandes orientations de votre budget prévisionnel 2019 enterrine votre renoncement quant à la gestion des priorités et des besoins des montres montreuilois et des montreuilois ce projet d'orientation budgétaire démontre s'il le fallait encore que votre politique se résume à rejeter vos difficultés sur le dos de l'état et à faire de l'affichage par des mesurettes ou des actions de communication aussi dispendieuses qu'inutiles les montreuilois ne sont pas dupes l'actualité récente dans notre commune montre le ras-le-bol de la population et votre seule réponse demeure l'aveuglement et le dogmatisme quand vous apportez une réponse votre prévision budgétaire 2019 n'entend pas une nouvelle fois ce que vos concitoyens exigent de vous une action concrète laquelle vous faites vaguement allusion ce soir mais parlons de l'amélioration bien évidemment du cadre de vie et de la propreté ce sur quoi nous interpellons votre conseil depuis 5 ans se contenter de rejeter sur la faute de l'est ensemble qui apparemment donnerait d'autres moyens maintenant on est quand même pour l'instant toujours dans de l'hypothétique pour l'instant je ne vois pas les moyens supplémentaires à la situation que nous vivons et tout ça est absolument inacceptable en matière de tranquillité publique une très faible réponse aux demandes de nos concitoyens en matière de vidéoprotection je mets à part la subvention de 99 000 euros octroyée par Valérie Pécresse en tant que présidente de la région de France depuis récemment un groupe de votre majorité et une minorité d'opposition de gauche rejoignent notre point de vue le Montreuil libre ce qui tend à prouver que cette exigence de protection n'est pas idéologique mais bien une nécessité pour Montreuil un oubli total de votre responsabilité de premier policier de la ville notamment à l'égard de la situation dramatique du bas Montreuil une insuffisance du personnel de police municipale qui ne s'inscrit pas dans vos priorités sans oublier l'équipe extrêmement réduite des ASVP des agents de surveillance de la voie publique qui ne peuvent plus exercer leur mission du fait de leurs faibles effectifs et heures de travail affectés avec pour conséquence l'aggravation des stationnements sauvages notamment les jours de marché la sécurité est la première des libertés elle ramène des commerces et donc des emplois et quand on rétablit l'emploi on rétablit l'égalité républicaine un policier municipal pour 1000 habitants comme c'est le cas à Aulnay ou au plan Ménil revient à sérieusement envisager à multiplier à minima par 10 l'effectif de Montreuil pour passer à 110 policiers municipaux pour une ville de bientôt 110 000 habitants là où nous en sommes qu'à 13 la sécurité s'étant très nettement aggravée à Montreuil comme en témoignent les données chiffrées de monsieur le commissaire divisionnaire il eût été normal que la préoccupation de la tranquillité publique figure dans vos priorités une absence totale de vision économique nécessaire à la dynamisation de notre ville à sa prospérité et à la création d'emplois la santé publique est complètement occultée alors que Montreuil est devenu un désert médical la population n'y est plus soignée correctement au quotidien vous avez déserté ce sujet pas un mot sur nos professionnels de santé alors que notre ville a perdu 4 médecins de généralistes liés au surmenage au départ en retraite et au découragement or d'autres départs en retraite sont prévus en 2019 alors que notre population augmente nous sommes désormais confrontés à cette urgence vitale que vivent nos concitoyens sur un plan plus strictement financier qui révèle l'usage que vous faites des deniers publics vous assurez que l'impôt n'augmente pas à Montreuil c'est totalement faux puisque les assiettes ont augmenté les bases vous auriez pu proposer de baisser le taux des impôts locaux à l'instar de Rony qui a baissé sa taxe foncière de 3% dans la réalité nos concitoyens continuent à payer davantage sur la gestion de la SEMIMO société d'économie mixte qui intervient sur les questions d'aménagement et de la gestion des copropriétés puisque monsieur le chèqueur son président a refusé et il fut toujours il n'est pas là de communiquer les éléments juridiques et financiers complets nous avons obtenu les informations par nous-mêmes vous prétendez qu'un membre de montre libre est administratrice pourquoi ne figure-t-elle pas sur le cabis qui date de moins d'un an pourquoi une personne décédée en 2015 est restée administratrice jusqu'en juin 2018 dans les statuts il doit y avoir au moins 5 administrateurs 4 pour la mairie 1 pour les actionnaires privés sauf que tous les administrateurs et le directeur général sont des membres de la majorité ou des proches messieurs Lechecker Bonabo Beltran mesdames Pillon et Carlier quel crédit accorder à madame Carlier l'une de vos proches qui devrait représenter les intérêts du privé si personne ne représente vraiment les acteurs privés la CEMIMO n'a aucune raison d'être qui sont d'ailleurs ses actionnaires privés l'information n'est pas dans le statut pourquoi le cabis mentionne deux commissaires aux comptes radiés dans les copropriétés gérées par la CEMIMO notamment la Croix de Chaveau celle-ci mélange des factures à son nom avec celle des copropriétés des pièces comptables factures et avoir sont mal libellées parfois raturées à la main des virements sont effectués sans qu'on en retrouve la moindre trace dans les comptes comment des commissaires aux comptes peuvent-ils valider ces comptes ? Où est l'audit du GIE de la Croix de Chaveau exigé par Monoprix en Assemblée Générale ? Une CEM n'a pas joué les syndics et l'obligation d'impartialité doit prévaloir ne pas faire payer les uns à la place des autres votre gestion calamiteuse a conduit le groupe Monoprix à attaquer la gestion de la CEMIMO et par ricochet la municipalité devant les tribunaux c'est du jamais vu j'attire aussi l'attention de nos concitoyens sur le fait qu'à Montreuil les décisions en matière d'habitat et d'urbanisme sont concentrées sur trois personnes sans véritable contre-pouvoir M. le maire président de l'OPHM et président de droit d'une foule d'autres organismes M. Bonabo directeur général de l'OPHM directeur de la CEMIMO et président de la foule à la noue dont les déboires ont été étalées dans les journaux M. le chèqueur adjoint à l'urbanisme président de la CEMIMO administrateur pour Montreuil à la SORECA bref trois compères du parti communiste qui font en réalité ce qu'ils veulent à Montreuil je pourrais aussi vous parler de la gestion du CCAS que vous essayez de remettre en ordre car la Cour des comptes ne devrait pas tarder à se manifester là encore Mme Perlier a été cooptée pour représenter les intérêts privés alors que nous devrions prendre à bras le corps les enjeux énormes auxquels fait face notre commune qu'il est urgent de se débarrasser des pratiques opaques vieilles de plusieurs dizaines d'années mais encore en vigueur sur notre territoire ne comptez pas sur Montreuil libre pour applaudir vos propositions ubuesques de jardinage urbain ne comptez pas non plus sur nous pour cautionner l'octroi en toute opacité de subventions à diverses associations en France ou à l'étranger au supposé motif de solidarité internationale alors même que la gestion locale est défaillante sans avoir soumis à un contrôle public et paritaire l'utilisation des fonds alloués donc en début de mandat on évoque le manque de transparence mais à la fin d'un mandat on déplore un épotisme décomplexé je vous remercie Merci beaucoup Madame Ruiz vous avez la parole Monsieur le maire chers collègues vos orientations budgétaires traduisent vos choix politiques au niveau national certains constats sont partagés dans la gauche de transformation ainsi en est-il sur le contexte national de crise sociale grave illustré par le mouvement des jaunes je ne reviens pas sur leurs revendications légitimes à l'égard des collectivités territoriales le gouvernement de Macron poursuit la politique d'austérité avec la baisse notamment de la dotation globale de fonctionnement et l'obligation de contenir les dépenses vous faites ce constat mais vous vous alignez pourtant sur cette politique d'austérité que nous nous refusons depuis 5 ans vous avez engagé un important travail de maîtrise de la dépense publique et d'optimisation des recettes avec le souci de veiller à ce que chaque euro dépensé soit un euro utile aux montreuillois vous n'êtes pas à un paradoxe près et cette politique d'économie a dépassé les limites supportables car son corollaire c'est la dégradation des services publics concernant les recettes si la dotation de la dotation de l'état baisse de 100 000 euros cette diminution sera compensée par l'augmentation des autres dotations plus 500 000 euros leur total atteignant presque le niveau de la DGF par ailleurs sans entrer dans le détail ce soir d'autres recettes vont progresser et rapporteront près de 2 millions de plus c'est écrit noir sur blanc pourtant vous continuez à tenir le même discours sur la baisse des dotations pour justifier des coupes budgétaires concernant les dépenses il faudrait éviter d'employer les mots de l'adversaire politique la dépense publique n'est pas un poids mais la seule richesse de ceux qui n'en ont pas les salaires et cotisations sociales ne sont pas des charges de personnel mais des emplois indispensables aux services publics expliquer aussi que le déficit et la dette publique sont liés à la création de richesses patrimoniales pour la ville selon votre rapport il est bien difficile de réduire encore les dépenses sauf à sacrifier le service public et les dépenses de fonctionnement à 56% des dépenses de personnel sont désormais maîtrisées et évoluent à un rythme proche voire inférieur à l'inflation ce n'est mathématiquement pas possible par le jeu de l'évolution des carrières la vérité c'est que depuis 2014 le personnel communal et le service public sont mis à mal suppression de postes non remplacement d'agents fusion de services et réorganisation engendre du stress des arrêts maladie pour le personnel et pour les habitants moins de qualité de service rendu suite à l'ouverture de classes et de trois écoles vous avez dû créer des postes et avez du mal à tenir les deux bouts de la dépense à la fois garantir la qualité du service public et faire face aux nouvelles dépenses en équipement public et en fonctionnement ces dépenses sont la conséquence de votre politique de construction massive de logements pour les habitants de la région cette augmentation de la population va nécessiter de scolariser 500 élèves de plus par an jusqu'en 2021 donc encore des investissements en école crèche etc et leurs dépenses de fonctionnement depuis dix ans les nouveaux montreuillois ont des revenus plus élevés que la moyenne des habitants selon votre rapport les prévisions de livraison de programmes immobiliers permettent d'envisager une augmentation des ressources fiscales on comprend mieux le fond de votre politique immobilière parallèlement en dix ans le pourcentage de logements sociaux a baissé monsieur Lamarche non à 37% de logements sociaux mais de 38% à 34,3% selon votre rapport les habitants aux revenus moyens à Modeste ont des difficultés à se loger pour un loyer abordable il faut donc construire plus de logements sociaux car pour répondre aux besoins il ne suffira pas d'attirer des locataires de l'OPHM vers les opérations en accession sociale sur l'entretien des espaces publics vous évoquez un sous-investissement durant des décennies trop facile de mémoire de montreuillois jamais ils n'ont vu un tel niveau de dégradation et de saleté ou de salissure jamais non plus ils n'ont dû s'organiser pour interpeller la puissance publique sur ce sujet les habitants du bas montreuil exaspérés par la permanence du marché à la sauvette autour de la rue de Paris et de ses nuisances de son insécurité vous interpellent vous et le préfet depuis des années en vain ils ont créé un collectif et appellent à une manifestation le 9 février lundi soir à l'école Paul Baire vous aviez bien du mal à répondre aux critiques des très nombreux participants dans le haut montreuil excédé par les dépôts sauvages d'entreprises ou de particuliers des habitants ont lancé une pétition tandis que la page facebook montreuil vit poubelle est abondamment alimentée en photos et commentaires d'habitants qui en ont ras le bol le service de ramassage des ordures est un exemple flagrant d'échec du transfert de compétences à Est-ensemble ce service défaillant coûte pourtant cher aux montreuillois qui le payent en double d'ailleurs ils ne savent pas bien qui ramasse quoi entre l'agglomération et la ville ils constatent la mauvaise organisation du service et des conteneurs qui débordent sur les trottoirs car les tournées de ramassage ne sont pas fréquentes il faut avoir la foi du tri chevillé au corps pour partir à la recherche d'un conteneur disponible quand le plus proche est plein même constat d'échec pour le ramassage des encombrants qui stationnent parfois des semaines sur la voie publique vous annoncez que des agents d'Est-Ensemble vont rejoindre les équipes municipales c'était bien la peine de transférer du personnel du service propreté vers l'agglomération compte tenu des moyens que vous êtes obligés de déployer ne serait-il pas plus efficace de revenir à une gestion municipale de la propreté et des encombrants de réorganiser le service avec plus de moyens humains et matériels pour la brigade propreté à côté de la répression et des PV la prévention des incivilités est indispensable comptez-vous lancer des campagnes de sensibilisation et d'implication des citoyens il faudrait là aussi créer des emplois publics en conclusion la ville parviendrait à dégager une épargne de 18 à 20 millions d'euros que votre priorité soit de l'utiliser au remboursement d'une dette due à des investissements est discutable alors que les taux d'intérêt sont très bas au lieu de consacrer plusieurs millions en dépenses utiles aux habitants à cette épargne s'ajoutent 35 à 40 millions prévus pour des investissements vous avez donc une marge de manœuvre suffisante pour améliorer la qualité de vie des montreuillois les services publics construire des logements sociaux réaliser les travaux de réhabilitation et d'isolation thermique dans les cités des travaux dans les écoles et autres équipements publics régler le problème de la propreté et de l'insécurité financer les projets associatifs culturels sportifs sans passer par un fonds privé un dernier mot pour regretter que vous mettiez aussi à l'ordre du jour de ce conseil les débats importants sur le développement durable l'égalité hommes-femmes le fonds de dotation avec seulement 5 jours de délai pour étudier le document de séance c'est dire le peu d'importance que vous attachez aux avis de cette assemblée merci merci beaucoup madame Yonis vous avez la parole nous sommes amenés ce soir à discuter les orientations budgétaires 2019 pour notre ville au nom du groupe des élus socialistes et citoyens je voudrais revenir sur les orientations que nous défendrons dans le cadre de ce budget en matière de recettes conscient du poids de la fiscalité notre groupe défend depuis le début du mandat la non-augmentation des taux de la fiscalité locale et ce soir c'est avec satisfaction que nous accueillons la décision de ne pas augmenter ces taux s'agissant des dépenses l'éducation est notre priorité première et je profite de cette occasion pour réaffirmer le soutien de notre groupe à la communauté éducative mobilisée l'éducation est notre priorité première je disais parce que c'est la première compétence d'une ville et qu'au-delà de la question de la compétence elle-même l'éducation est le premier levier de l'émancipation je voudrais m'arrêter quelques instants sur le projet éducatif de territoire le PEDT pour dire combien pour nous socialistes et citoyens il était important que la concertation sur ce sujet soit enfin engagée afin de mettre autour de la table l'ensemble des adultes participants d'une manière ou d'une autre à l'éducation de l'enfant toutes celles et tous ceux qui ont participé aux divers ateliers ont témoigné de leur satisfaction nous pensons cependant que la démarche aurait pu être plus large et associer davantage les parents par exemple en commençant par un diagnostic et établissement par établissement c'est donc pour nous un premier pas et l'annonce publique faite par la municipalité de continuer la démarche de concertation pour la mise en oeuvre du PEDT et de reproduire ce genre d'évaluation nous satisfait donc pleinement parce que nous pensons que sur ce sujet il est nécessaire de créer les conditions d'un dialogue constant entre parties prenantes et de fixer un cadre d'échange d'expérience entre écoles de nos différents quartiers par ailleurs nous souhaiterions qu'une plus grande attention soit portée à la question du décrochage scolaire et que sa mise en avant dans le rapport qui nous est présenté ce soir soit déclinée concrètement afin d'accroître la capacité de donner une seconde chance à des enfants qui peuvent se retrouver parfois en situation de rupture avec l'institution la question éducative c'est aussi ce que les enfants mangent à la cantine et la qualité du temps de la pause méridienne le temps du repas est aussi un temps éducatif les parents dans les conseils d'école mais aussi lors de nos rencontres sur les terrains nous interpellent régulièrement sur les questions relatives à la gestion du repas et sur la qualité du repas lui-même nous nous réjouissons donc que la ville engage enfin la réflexion sur cette question et nous serons vigilants sur les moyens qu'on mettra sur la table pour réussir cette ambition enfin en matière éducative notre groupe souhaite revenir sur la question du bâti scolaire l'effort engagé par la ville depuis 2008 pour investir sur la rénovation des écoles a porté ses fruits notre groupe est aujourd'hui préoccupé quant à la capacité à poursuivre cette ambition à l'avenir en disant cela je veux poser la question du devenir de l'école relais l'école relais c'est un lieu permettant d'accueillir les enfants d'une école pour laquelle des travaux importants sont programmés compte tenu des besoins de travaux et d'aménagement qui existent encore et qui apparaîtront à l'avenir la transformation annoncée de cette école relais en une structure plus pérenne pose donc la question de la capacité à engager de grandes rénovations d'écoles à l'avenir en deuxième point la priorité est à donner selon nous au cadre de vie des habitantes et des habitants le cadre de vie c'est d'abord la propreté la propreté sur l'ensemble de la ville est très dégradée et nous pensons que cette question au-delà des discussions sur le budget devrait être traité en tant que telle avec la présentation d'un plan d'action à la hauteur des enjeux qui nous ont été d'ailleurs rappelés encore lundi soir lors de la réunion publique consacrée aux problématiques vécues par une partie des habitantes et des habitants du quartier Bas-Montreuil-République il nous semble important qu'une réelle coordination opérationnelle et politique soit mise en place entre Est-Ensemble et la ville de Montreuil avec notamment des objectifs de traitement des alertes dans des délais courts pour revenir à notre débat les élus socialistes et citoyens ont proposé dans le cadre des discussions budgétaires la création d'une deuxième brigade propreté sur le modèle de la précédente l'activité de la brigade propreté montre l'importance et toute l'utilité du travail effectué par celle-ci une seule brigade propreté dans une ville aussi étendue que Montreuil avec des enjeux de propreté qui sont ceux que nous connaissons aujourd'hui une seule brigade propreté dans ce contexte nous semble insuffisante le cadre de vie de nos concitoyennes et de nos concitoyens au-delà de la propreté c'est aussi l'état de la chaussée l'année dernière le groupe des élus socialistes et citoyens avait plaidé pour un abondement exceptionnel de l'investissement consacré à la réfection de la voirie l'état de la chaussée mais aussi la nécessité de partager la rue et d'encourager les mobilités douces nous avait amené à demander qu'un effort budgétaire supplémentaire soit effectué en direction de la voirie nous constatons avec satisfaction un renforcement important de cette ligne budgétaire mais nous pensons que nous ne sommes pas allés à la limite de l'effort budgétaire sur ce sujet et nous plaiderons donc pour un abondement en 2019 le cadre de vie c'est un espace public plus sûr en disant cela je voulais en premier lieu aborder la question de l'éclairage public et dire que nous soutenons le plan d'investissement sur l'éclairage je voudrais maintenant insister sur la question de la tranquillité publique et sur la mise en place de la vidéoprotection même si nous attendons toujours le bilan promis sur l'expérience menée sur la précédente mandature il n'en demeure pas moins qu'il y a urgence à rattraper un retard flagrant d'équipement rendu indispensable du fait des incivilités récurrentes d'une minorité qui prend en otage le quotidien de chacun l'espace public est un bien commun que l'on partage et que tous doivent respecter nous soutenons donc la mise en place d'un tel dispositif et la mise aux normes de notre centre de supervision urbaine bien entendu les garanties nécessaires à la protection des libertés doivent être données et cette question est pour nous un poids d'attention important rappelons quand même que la caméra reste seulement un moyen et qu'elle ne remplacera pas l'homme et si on veut donc que la vidéoprotection soit efficace elle ne peut pas se faire au détriment du recrutement de policiers municipaux à Montreuil la question de la police municipale de ses effectifs est un véritable enjeu de tranquillité publique Montreuil ville de plus de 110 000 habitants ne peut pas se contenter de 13 policiers municipaux et notre ville doit se donner les moyens de combler son retard en la matière le cadre de vie c'est aussi un cadre de vie respectueux de l'environnement et pleinement engagé dans la transition écologique les intentions affichées en matière de transition écologique et de nature en ville que le rapport sur l'environnement durable détaille précisément nous conviennent parfaitement maintenant reste à vérifier leur traduction budgétaire concrète lors du vote du budget je voudrais finir mon propos en parlant des investissements dans les équipements de quartier lorsque nous sommes rentrés dans le cycle des discussions budgétaires une des exigences principales de notre groupe était de veiller à la répartition par quartier des investissements sur les équipements publics dans ce cadre nous accueillons très positivement par exemple l'engagement de l'aménagement de locaux associatifs dans le quartier des Ruffins en attendant le réaménagement de la place s'agissant du quartier de la Boissière les associations sportives étaient en attente d'une salle de tapis permettant entre autres la pratique des arts martiaux il n'y a pas d'engagement pris dans le cadre du PPI mais monsieur le maire vous avez fait des annonces y compris par le biais d'une communication sur les réseaux sociaux sur la livraison de cet équipement dans le cadre d'une opération immobilière à venir sur le quartier de la Boissière nous n'avons pas à ce jour de visibilité à notre niveau sur la faisabilité du projet et nous espérons que l'engagement pris avec les différentes parties prenantes du quartier sur ce dossier aboutira je vous remercie merci beaucoup madame Yonis et je sais que vous aurez à coeur de le contribuer à le faire aboutir monsieur Mamadou vous avez la parole monsieur cher Mamadou vous avez la parole maintenant oui monsieur le maire cher collègue bonsoir je tiens juste à porter à votre connaissance en fait vous évoquiez l'affaire Lou Aragon à l'instant où je vous parle les familles ont adressé un mail à tous les élus ainsi qu'aux membres du cabinet juste dire que dans cette affaire nous avons demandé qu'une seule chose c'est l'éloignement de cette personne non contrairement à ce que vous avez dit monsieur le maire cette personne est toujours en poste et en contact avec des enfants ça nous en avons la preuve deuxièmement c'est la seule chose sans polémique sans rien c'est la seule chose que nous avons demandé et la rencontre avec la famille qui le demande déjà depuis plus de trois ans donc là dessus vous venez de recevoir le document simplement apporter à votre connaissance que ce document a été strictement distribué aux élus présents ici ce soir et aux membres de cabinet ce document bien comme vous l'avez pu le constater comporte des informations qu'il ne faut pas divulguer à l'extérieur mais en tout cas nous avons pris garde de le donner qu'aux élus qui sont ici ce soir et aux membres de votre cabinet comme je vous l'ai dit monsieur le maire nous attendons cette affaire nous en avons parlé depuis le début donc c'est pas nouveau la seule chose que la famille demandait c'est d'être reçu par vos soins et pas par un directeur administratif ou que sais-je aujourd'hui ils ont des choses à vous dire je pense qu'il est temps de les recevoir voilà tout voilà mon propos merci merci beaucoup monsieur Mamadou je vous passe la parole madame Larzillière merci monsieur le maire chers collègues donc nous vivons depuis plusieurs semaines une crise politique et sociale majeure le mouvement des gilets jaunes est en train de battre un record de longévité du mouvement social en France et la journée de grève interprofessionnelle d'hier avec 300 000 manifestants dans toute la France a montré les convergences possibles des secteurs mobilisés ainsi à Montreuil un cortège s'est formé pour rejoindre la manifestation parisienne rassemblant des gilets jaunes des agents de la ville quelques élus ainsi que des enseignants et des lycéens mobilisés et nous les remercions d'ailleurs de leur présence ce soir au conseil municipal pour alerter sur la situation des écoles collèges et lycées du département et nous apportons également notre soutien aux enseignants du lycée Jean Jaurès qui ont reconduit la grève ce matin cette crise met à nu la réalité de la politique d'Emmanuel Macron dans le prolongement de celle de ses prédécesseurs un libéralisme économique qui appauvrit la population et accentue les injustices associé à un autoritarisme politique qui montre chaque jour davantage son vrai visage escalade de violence dans la répression des mouvements sociaux avec l'utilisation par les forces de l'ordre d'armes potentiellement létales atteintes à l'indépendance de la justice et de la presse et hier vote d'une loi dite anti-casseur mais en réalité anti-manifestant dont même une partie des députés de la majorité a dénoncé l'aspect liberticide cet autoritarisme est le revers logique de la politique de violence sociale une politique dont nous subissons ici même dans nos choix locaux les conséquences en effet par la force des choses notre débat d'orientation budgétaire municipale est déterminé par les choix politiques qui ont présidé à la construction du budget de l'état voté en décembre et marqué par la réduction des dépenses publiques un budget pour les riches dans la lignée des budgets précédents déjà en 2018 les détenteurs de capitaux et les ultra-riches ont bénéficié de 9 milliards de cadeaux fiscaux qui sont venus s'ajouter aux effets du CICE mis en place par François Hollande ces cadeaux aux plus fortunés dont la suppression de l'ISF est emblématique sont financés par l'augmentation des prélèvements sur les plus démunis avec la baisse des APL ou la hausse de la CSG le budget 2019 a confirmé cette politique et ce n'est pas pour rien que la question fiscale c'est-à-dire en fait celle de l'injustice fiscale est apparue en déclencheur du mouvement des gilets jaunes et d'ailleurs les premiers reculs du gouvernement sont payés finalement par nos impôts ce budget est également marqué par un nouveau recul des moyens alloués aux collectivités territoriales puisqu'après 13 milliards de baisse de dotation sur les 10 dernières années elles subissent si le tien compte de l'inflation et de l'augmentation de la population une nouvelle baisse en 2019 de 467 millions d'euros comme le souligne le rapport d'orientation la ville doit donc construire son budget d'une part sur l'incertitude de ses marges de manœuvre futures et d'autre part sur un budget contraint par les baisses cumulées de dotation et par la mise en place de la contractualisation qui obère la libre administration de la commune et ainsi comme le note le rapport à la page 32 bien que la ville n'ait pas signé la contractualisation avec l'état l'évolution de la hausse des dépenses de fonctionnement est encadrée sous peine de sanctions financières je cite le texte si bien que le refus de contractualiser que pour notre part nous avions défendu dès le débat budgétaire de 2018 et dont nous avons salué la décision prise en juin de refuser cette contractualisation se traduit malgré tout par un alignement du budget de la ville sur les exigences fixées cette ambivalence parcourt en réalité l'ensemble du bilan financier de la ville d'un côté et à juste titre la ville dénonce la baisse des dépenses publiques qui est imposée par l'état mais de l'autre elle se félicite cependant de sa propre capacité de bonne gestion pour reprendre les mots du texte ainsi il est écrit par exemple cette phrase la majorité municipale n'a pas besoin de la tutelle de l'état pour mener une politique budgétaire responsable alors certes bien sûr mais de deux choses l'une soit la compression des recettes de la ville et l'occasion je cite à nouveau les textes d'ajustement structurel soit le manque à gagner a conduit à des sacrifices et nous devons en rendre compte et ces sacrifices ne relèvent pas seulement des investissements retardés en termes de voiries notamment évoqués dans le rapport deux éléments constituent ainsi selon nous des non-dits dans les choix d'économie en termes de fonctionnement premier élément qu'il importe de clarifier parmi ces sacrifices consentis le service public montreuillois a été réduit il a été par la privatisation de la propreté des bâtiments administratifs par le recours à un prestataire privé pour l'entretien des grands axes ainsi que l'entretien d'une partie des espaces verts et par des délégations de services publics pour les deux nouvelles crèches de la ville deuxième élément les effets de la compression des dépenses de personnel qui a été le principal poste de réduction des dépenses de fonctionnement concrètement la non-compensation de la journée de carence le non-remplacement des personnels absents où la prolongation délibérée des vacances de poste entre un départ et un recrutement pèse au quotidien sur les équipes de la ville cela crée des situations de sous-effectifs durables en particulier dans les antennes de quartier ou à la propreté urbaine qui rendent plus difficiles les conditions de travail et affaiblissent les services rendus de ce point de vue il nous semble donc opportun de souligner que l'épanouissement des fonctionnaires la formule est évoquée dans la partie d'orientation sur les ressources humaines comme un objectif passe moins par le coaching qui est envisagé dans cette partie que par la qualité des conditions de travail ainsi que par la bienveillance dans le dialogue social alors au total oui la ville a respecté les contraintes budgétaires fixées par l'Etat en évitant d'être sanctionnée oui elle s'est désendettée ce qui permet de gagner les marges de manœuvre pour investir mais cela a été obtenu au prix d'un coût social dans son fonctionnement et d'une réduction du service public ce choix de privilégier l'investissement sur le fonctionnement est visible de la même manière dans les orientations budgétaires telles qu'elles sont présentées dans le rapport écrit les politiques sociales culturelles et écologiques ne sont présentées que sous la forme de grandes généralités et seul le plan d'investissement met en avant une programmation précise et détaillée même des priorités qui sont suivies par exemple comme celle sur la santé qu'a évoquée madame Mazet tout à l'heure donc qui contrairement à ce qu'elle disait tout à l'heure font l'objet d'une priorité suivie et notamment d'une vraie politique d'installation des médecins dans l'ensemble des quartiers et puis bien sûr de défense des centres municipaux de santé apparaît finalement assez peu dans le rapport écrit d'orientation budgétaire et assez peu mis en avant donc nous pour le groupe des élus de la France Insoumise approuvons les priorités qui se dégagent du rapport et qui sont celles de la majorité municipale depuis le début du mandat l'éducation un défi pour la ville compte tenu de sa démographie l'environnement l'entretien de l'espace public mais nous regrettons tout d'abord la faible place accordée à la transition écologique dans les orientations proposées qui mériteraient de se traduire par des objectifs précis et mesurables dans le rapport d'orientation budgétaire et même s'il y a un rapport sur le développement durable qui traitera du bilan dans un point suivant et enfin alors que les données sociales témoignent d'un appauvrissement d'une partie de la population montreuilloise la politique sociale est peu développée à titre d'exemple on ne peut que relever positivement la poursuite du travail engagé de scolarisation des enfants issus d'habitations précaires populations roms notamment qui sont évoquées dans le rapport mais que deviendra ce travail si les bilanvilles de la rue des Acacias où vivent plus de 300 personnes sont démantelées cette année quelle solution et à quelle échelle sera proposée au total le rapport d'orientation budgétaire montre donc la capacité de la ville à boucler un budget contraint face à des besoins sociaux scolaires et écologiques qui augmentent fortement mais face à la crise sociale écologique et démocratique que nous connaissons peut-on réellement s'en contenter je vous remercie merci beaucoup madame Larzilia je vous passe la parole madame Gass c'est bon j'appuie touche pas touche pas monsieur le maire chers collègues mesdames messieurs chers montreuils montreuils avant toute chose et parce que nous ne le faisons jamais assez je tiens à saluer au nom du groupe montreuil écologie ELV le travail très précieux des directions et des services qui ont contribué à l'élaboration de ce rapport d'orientation budgétaire ce robe a pour vocation d'initier un débat au conseil municipal sur les grandes orientations de la politique budgétaire de la ville il rappelle également le contexte financier et budgétaire qui entoure l'élaboration du budget qui ont contraint les choix opérés par notre municipalité nous sommes bien obligés de constater que le contexte national ne permet pas aux collectivités de pouvoir répondre aux exigences de l'urgence climatique et de justice sociale le budget ce qui suivra ce débat d'orientation est on le sait tributaire des incertitudes des politiques de l'Etat et des risques consécutifs à la politique de contractualisation en cas de dépassement de certains seuils de dépenses ou endettements chers collègues nous marchons sur un fil d'équilibriste sur lequel l'Etat souffle chaud et froid il reste beaucoup de questions par exemple sur les modalités de compensation de la taxe d'habitation de plus on nous annonce une réforme des finances locales et le gouvernement cherche dès à présent à faire porter aux collectivités locales 13 milliards d'économies d'ici à 2022 il y a de quoi être inquiet pourtant la ville de Montreuil et sa majorité ne peuvent pas être accusées de négligence ou de laxisme budgétaire responsables politiques en charge d'une collectivité nous avons eu pour seule préoccupation la maîtrise de notre budget comme le document le rappelle dans sa deuxième partie un effort important a été engagé ces trois dernières années pour retrouver un niveau d'investissement élevé et engager l'amorce d'un désentêtement avec pour résultat une épargne qui progresse de presque 16 millions d'euros entre 2014 et 2017 un désentêtement de la ville qui se poursuit pour la troisième année consécutive portant notre capacité de désentêtement à 12 ans un niveau d'investissement maintenu à 30 millions en moyenne par an depuis 2014 avec pour cette année 2019 la possibilité d'atteindre 37 millions d'euros ces résultats sont le fruit d'une minutieuse et persévérante attention portée aux dépenses de fonctionnement de l'ensemble des directions mais faire de l'équilibre budgétaire de l'épargne net de la maîtrise des dépenses l'alpha et l'oméga de notre gestion municipale nous pensons que les montreuillois et les montreuillois attendent plus de nous nous sommes peut-être arrivés aujourd'hui aux limites de cet exercice de rigueur budgétaire au-delà des efforts passés nous ne serons plus en mesure d'offrir un service public d'une qualité d'un niveau suffisant pour répondre aux besoins de tous les montreuillois et montreuilloises alors même que les besoins sont nombreux et la demande de justice sociale grande et urgente par ailleurs notre budget doit refléter notre volonté commune de répondre avec justesse et justice à l'urgence climatique car au-delà de nos compétences obligatoires en matière d'éducation notamment où nous avons beaucoup œuvré avec la construction des deux nouveaux groupes scolaires et la poursuite de la rénovation de l'ensemble des écoles au-delà de donc beaucoup a déjà été engagé par notre majorité en matière de transition écologique dans le domaine de l'énergie avec la géothermie et tous les programmes de lutte contre la précarité énergétique dans le domaine de la nature en huile avec Montreuil et notre jardin et la gestion différenciée dans le domaine des transports avec les fortes mobilisations pour le tram le métro et le plan vélo dans le domaine de l'économie circulaire avec le soutien fort aux acteurs de l'économie sociale et solidaire pour les programmes de réemploi de recyclage de création de Fab Lab pour nous écologistes de la majorité alors que les dernières conclusions du GIEC préconisent un changement radical de nos modes de vie pour contenir le réchauffement dans les limites de 1,5 degrés Celsius que les émissions de gaz à effet de serre sont reparties à la hausse que le mouvement des gilets jaunes vient rappeler à ceux qui ne l'entendaient pas la nécessité de faire concorder justice sociale et transition écologique faire de la transition écologique l'horsature de nos choix budgétaires est une évidence impérative à ce titre nous déplorons que les moyens dont nous disposons ne nous permettent pas d'engager des grands chantiers comme le lancement des aménagements d'espaces publics qui matérialisent les corridors inscrits dans le cadre de la trame vert et bleue la démultiplication dans notre ville des actions de lutte contre la précarité énergétique à plus grande échelle que ceux que nous faisons aujourd'hui grâce à la plateforme de lutte contre la précarité énergétique Ensemble pour l'énergie travailler avec ensemble la ville et MVE nous rappelons que la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte de 2015 a créé de facto le service public local de l'énergie sans lui allouer le moindre centime et ceci alors que sur notre territoire 15% des familles sont en situation de précarité énergétique là encore l'Etat demande aux collectivités locales de pallier ces défaillances c'est pourquoi chers collègues chères Montreuil Montreuil notre appréciation de ce roc doit se comprendre comme le souhait pour que les engagements énoncés par M. le maire lors de ses voeux se traduisent de façon concrète opérationnelle dans les mois qui viennent et ceci dans les différents champs de nos politiques publiques nous y veillerons je vous remercie Merci beaucoup Mme Kaiser vous avez la parole Mesdames, Messieurs M. le maire chers collègues ce débat les droits d'orientation budgétaire se déroulent effectivement dans un contexte national de grave crise sociale en relation avec la révolte générale qui gronde dans tout le pays pourtant le gouvernement Macron-Philippe prétend poursuivre sa politique de destruction des droits avec en particulier et je pense que cette question mérite la plus grande attention sa contre-réforme des retraites par laquelle il veut réduire à la misère les millions de retraités de demain mais aussi la réforme de la fonction publique avec à la clé la suppression de 120 000 postes de fonctionnaires et la généralisation de la contractualisation c'est-à-dire de la précarité à cet effet le gouvernement accentue la répression policière on a rarement vu un tel déchaînement de violence contre des manifestants et maintenant il voudrait aller plus loin en supprimant la liberté de manifester et pendant ce temps-là le gouvernement continue sa politique de cadeau au patron ça a été dit avant moi notamment avec la transformation du crédit d'impôt pour la compétitivité l'emploi en allogement pérenne de cotisation patronale en 2019 politique que vous dénoncez et sur ce point je vous rejoins dans le rapport sur les orientations budgétaires qui nous est présenté ce soir dans ce contexte je suis convaincue que c'est d'abord et avant tout la mobilisation des travailleurs dans l'unité avec leurs organisations syndicales qui contraindra par la grève et les manifestations le gouvernement à reculer c'est le choix fait par exemple par les enseignants du lycée Jean Jaurès qui a été rappelé par Richard Gallera tout à l'heure qui depuis plusieurs semaines combattent les réformes du lycée et du bac du ministre Blanquer et aussi par de nombreux travailleurs dans tout le pays j'en profite pour signaler à ce sujet que l'assemblée des délégués de 29 établissements du second degré de l'académie de Créteil réunis aujourd'hui avec les syndicats FSU, FO et CGT appelle à décider la reconduite de la grève dès demain dans les établissements c'est dans cette situation marquée par le rejet massif et général de la politique du gouvernement que nous sommes amenés à débattre des orientations budgétaires de la ville pour 2019 dans une situation marquée aussi comme vous le mentionnez par l'aggravation de la paupérisation des populations ainsi vous signalez qu'à Montreuil le revenu fiscal moyen par habitant est nettement inférieur au revenu fiscal moyen en Ile-de-France et alors qu'il faudrait plus de moyens pour faire face à cette situation c'est l'inverse qui se produit la taxe d'habitation est supprimée pour 57% des foyers montreuillois suppression certes compensée par l'Etat pour l'instant mais qui de toute évidence ne le sera plus après 2021 et une nouvelle baisse de la dotation globale de fonctionnement est annoncée pour cette année vous dressez dans le rapport un constat que je ne peux que partager je vous cite en 4 ans ce sont près de 40 millions d'euros dont le service public communal a été privé en conséquence des baisses de dotation de l'Etat puis vous dénoncez à juste titre l'instauration d'un véritable diktat de l'Etat contraignant les communes à contenir très fortement leurs dépenses de fonctionnement enfin vous relevez qu'en 15 ans les élus locaux ont presque perdu toute autonomie budgétaire la situation est grave et dans une telle situation les montreuillois ont le droit de connaître la vérité je m'explique je comprendrais que vous leur disiez l'étranglement financier des communes organisées par les gouvernements successifs et scandaleux je comprendrais que vous leur disiez et cette situation nous contraint à réaliser des choix qui sont certes critiquables contestables voire détestables mais incontournables je ne dis pas que je serai d'accord avec une telle démarche mais je la jugerai conséquente au regard de la situation en revanche il y a une démarche que je ne peux pas accepter celle du rapport qui nous est présenté c'est à dire celle par laquelle vous affirmez d'une part que la politique du gouvernement est désastreuse et insupportable pour les finances de la commune et celle par laquelle vous expliquez d'autre part que vous pouvez pourtant continuer à mener une politique conforme aux intérêts de la population je vous cite à nouveau le budget 2019 doit permettre de continuer à répondre au mieux aux besoins des services publics des Montreuillois en dépit des contraintes financières la majorité municipale entend malgré ce contexte défavorable faire vivre concrètement à Montreuil les ambitions d'égalité et de solidarité je note aussi qu'à d'autres endroits vous affirmez exactement le contraire puisque vous dites que la contractualisation contraint les communes à contenir très fortement leurs dépenses de fonctionnement au détriment de la réponse des acteurs publics qu'aux besoins des populations plus fragiles notamment et page 19 vous dites que la situation financière de Montreuil demeure fragile rendant difficile tout plan d'investissement d'envergure de deux choses l'une soit vous expliquez nous avons le couteau sous la gorge et nous ne pouvons pas faire autrement soit vous dites nous avons un budget contraint mais ce n'est pas grave parce que finalement nous pouvons faire avec ce budget et donc maintenir un haut niveau d'investissement et de services publics mais il faut choisir vous êtes en réalité pris dans une contradiction qui pourrait bien se retourner contre vous car s'il était possible comme vous le dites de faire bien avec moi vous donneriez raison au gouvernement de mener cette politique d'austérité et de mise sous tutelle des collectivités Macron aurait donc raison de leur demander de réaliser 13 milliards d'euros supplémentaires d'économie entre 2018 et 2022 en imposant la contractualisation par laquelle l'augmentation des dépenses de fonctionnement est drastiquement limitée or vous savez pertinemment qu'il n'est pas possible de faire mieux avec moins vous savez pertinemment que si vous avez réalisé deux écoles en 2018 ce dont je me félicite bien d'autres constructions ou travaux n'ont pas été réalisés vous savez aussi que la création de deux crèches aurait pu se faire dans le cadre du service public mais que vous avez choisi la privatisation car les coûts vous ont empêché de faire le choix du service public et le même problème est posé concernant la propreté des grands axes vous évoquez en passant un marché conclu afin de renforcer l'action de la ville vous avez donc confié une entreprise privée une action qui relevait jusqu'à présent du service public alors bien sûr je ne mets pas en cause telle ou telle réalisation de 2018 qui répond aux besoins de la population la construction du groupe scolaire Marceau la réalisation de la première phase du groupe scolaire Audru la rénovation de plusieurs écoles d'équipements sportifs l'aménagement d'espaces publics je ne mets pas davantage en cause bien au contraire certaines réalisations prévues pour 2019 qui vont dans le même sens et notamment la deuxième phase du groupe scolaire Audru l'aménagement de la place des Ruffins les travaux dans les écoles les gymnases les bâtiments publics le plan de rénovation d'éclairage public la réfection de la voirie etc. Concernant les dépenses de fonctionnement vous indiquez que les dépenses de personnel apparaissent en nette diminution mais qu'elles sont stables à périmètre constant en raison notamment du transfert des agents du cinéma Le Méliès à Est-Ensemble transfert dont je ne suis pas sûr qu'on puisse se féliciter Vous allouez des moyens supplémentaires pour faire face aux besoins du service public ouverture d'écoles et de classes supplémentaires ce qui est positif Vous avez titularisé 104 agentes catégorisées en 2018 et c'est tant mieux mais vous avez aussi remis en cause certains acquis du personnel quelques années auparavant et c'est regrettable car ces mesures de bonne gestion n'ont pas été indolores pour les personnels Concernant les autres dépenses de fonctionnement il faut quand même s'arrêter un instant sur le remboursement des intérêts de la dette plus de 4 millions d'euros en 2018 faut-il dire oui ou non aux montreuillois que les banques s'engraissent sur le dos de la municipalité et qu'il est honteux qu'elles exigent de tels intérêts qui impactent considérablement le budget de la ville Alors est-il possible de transformer cette situation que je viens de décrire en nous maintenons malgré tout un haut niveau de service public je suis sûr du contraire et c'est justement ce que je vous reproche dire que tout va bien dans le meilleur des mondes alors que la situation appelle des choix que vous êtes amené à réaliser et que vous avez le devoir d'expliquer aux montreuillois pour ma part je ne fais aucun procès d'intention mais je constate que nous sommes face à un gouvernement et à une union européenne qui exige que la ville de Montreuil se fasse le relais de leur politique d'austérité ce qui ne permet aucunement de répondre aux besoins de la population et cette vérité il est indispensable de la dire aux montreuillois je vous remercie merci beaucoup madame Dupré vous avez la parole oui monsieur le maire chers collègues mesdames et messieurs je n'ai pas vu l'heure mais il est 20h52 ça fait presque deux heures que notre conseil municipal a commencé et en fait depuis le début comme à chaque conseil municipal depuis un petit moment les interventions se succèdent certaines portent des accusations graves comme celle de ce soir sur l'OPHLM et vous en face en fait vous n'apportez aucune réponse à toutes les interventions qui sont faites par l'opposition alors je le dis nous élus de l'opposition notre rôle c'est d'avoir un regard sur les documents que vous jugez c'est utile de nous faire parvenir on les travaille à la manière dont on juge que ça doit être fait le plus sérieusement possible nous sommes tous des salariés par ailleurs nous ne sommes pas spécialement payés pour comme vous pour faire une mission spécifique au service des Montreuillois et pourtant vous n'osez même pas poser vos portables au moment des interventions vous n'osez même pas écouter ce que l'on dit alors je me demande parfois s'il faut encore venir et vous faire face parce qu'on a l'impression de vous ennuyer et que c'est un exercice qui vous est imposé de tenir ces conseils municipaux alors je vous le dis monsieur Bessac c'est en tout cas pour ce mandat sûrement notre dernière discussion de débat budgétaire pendant ce mandat et ce qui vous reste de ce mandat et les Montreuillois décideront si vous devez faire un deuxième mandat ou pas ou un troisième peu importe à la limite mais il y a les questions qui doivent être posées dans le cadre de ce conseil municipal et vous monsieur Bessac en particulier vous devez répondre à nos sollicitations et à nos interventions de deux choses soit ce qui est dit est faux et donc apportez-nous les éléments qui nous permettent de démontrer que ce qui a été dit est faux et les Montreuillois se feront leur idée ou alors ce qui est dit et qui n'exige pas de votre part une réponse semblerait être vrai et alors c'est grave et les Montreuillois décideront et puis plus encore vous avez décidé dans votre écrit comme lors de la présentation qui a été faite de ce débat d'orientation budgétaire de parler du mouvement des gilets jaunes comme si c'était quelque chose qui était en parallèle des discussions que nous pouvons avoir ici ben non le mouvement des gilets jaunes qu'on le veuille ou non nous impose de rentrer dans une nouvelle dimension et l'état des partis politiques de droite comme de gauche de gouvernement en tout cas sont dans un tel état que notre responsabilité en tant qu'élu de Montreuil quelles que soient nos sensibilités quelles que soient nos passés d'être exemplaires pour espérer que la démocratie dans notre pays perdure alors vous avez parlé de ce mouvement et il nous impose vraiment à nous tous de dépasser un peu nos pratiques qui de fait sont plus que dépassées de sortir de nos conservatismes de nos habitudes et Victor Hugo disait le progrès ce n'est rien d'autre que la révolution lorsqu'elle est faite à l'amiable alors dans ce document historique dans ce moment pardon historique mais quel lapsus il faut quand même malgré tout je rejoins beaucoup d'interventions d'ailleurs des bons de l'opposition comme certaines qui ont été faites notamment celles de votre adjointe aux associations par exemple sur l'école Relais ou sur la propreté que j'aurais pu faire sans en changer aucun mot donc il faut arrêter de vous cacher derrière la responsabilité uniquement du vilain Macron avant lui le méchant Hollande et sûrement avant encore d'autres mais il est primordial qu'à Montreuil on puisse aussi discuter dans le cadre du budget de ce que des dépenses que vous n'avez pas pu contenir et de l'amélioration du cadre de vie donc je vais citer très rapidement 40 millions de dettes supplémentaires des cessions de biens on en verra encore ce soir des budgets d'investissement à la baisse un budget de fonctionnement toujours à la hausse je ne parle pas de la souffrance au travail et des procès contre la ville qui se multiplient les tarifs de la ville les cantines les loyers les stationnements qui ont augmenté la saleté de Montreuil ça a déjà beaucoup été dit mais moi je dirais encore plus vous avez eu une ébauche du mécontentement des Montreuilois lors de la réunion sur le bas Montreuil je vous invite monsieur le maire à tenir la même réunion sur le même sujet dans la totalité des quartiers de la ville vous verrez que l'exaspération est au moins aussi importante que celle que vous avez pu entendre lundi écrire dans le document d'orientation budgétaire ce soir que l'amélioration de l'espace public et du cadre de vie est une priorité honnêtement ça s'apparente un peu à une farce je ne prendrai que deux exemples depuis le début du mandat vous nous avez envoyé une multitude de propagande nous disant qu'on allait voir l'aménagement et la rénovation de la croix de Chavot et pour le haut je ne prendrai que l'exemple de la place du Morillon ou de la Halle-Montreau alors pour deux il ne se passe rien pour la croix de Chavot c'est pire que rien parce qu'à la laideur d'un chantier qui n'est pas abouti s'ajoutent désormais des embouteillages monstrueux et encore pour prendre un exemple encore sur les dépenses vous nous dites qu'on n'a pas les moyens mais enfin les sticks lumineux que vous aviez mis sur la ville et qui n'apportent pas d'éclairage supplémentaire est-ce ça une dépense utile pareil pour l'élimination de Mosinor quand même c'est des milliers d'euros pendant que nous on vit dans un état de délabrement au quotidien côté urbanisme vous faites la publicité de la charte des promoteurs mais le prix de l'immobilier ne cesse de flamber sans parler de l'opacité des dépenses à l'image de ce que vous avez fait pendant plus de deux ans pour ce soir nous donner le bilan enfin le bilan sur le fonds de dotation poussant même certains élus de votre majorité écologiste comme socialiste à dénoncer publiquement vos pratiques lors du dernier conseil municipal et à pousser même votre adjointe à la vie associative à quitter le bureau de ce fonds pour ne pas être associé à la mascarade enfin vous aimez parler de la baisse des dotations de l'état mais enfin les finances de la ville monsieur Bessac vous le savez ce ne sont pas uniquement des dotations ce sont aussi les recettes de la ville et que budget après budget année après année vous nous présentez en juin un document qui nous permet de voir que les recettes de la ville augmentent et on attendra encore avec grand intérêt au mois de juin le compte administratif pour évaluer la situation au final et on verra je l'anticipe qu'elles auront augmenté les recettes alors monsieur Bessac je conclurai en vous disant que la colère des gilets jaunes il nous faut à nous tous changer de logiciel et vous devez y répondre à cette colère par l'exemplarité dans les dépenses de la ville et décider seul pendant tout un mandat sans tenir compte ni de nos interventions c'est pas peut-être le plus grave mais surtout sans jamais pendant tout le mandat avoir organisé une seule réunion publique pour aller devant les Montreuillois et leur expliquer comment vous avez engagé l'argent public de la ville car ce n'est jamais notre argent c'est l'argent de la collectivité et comme tous les responsables qui ont ingéré de l'argent public pour les villes pour vous monsieur Bessac comme pour toutes les collectivités de notre pays vous avez la responsabilité lorsque l'on gère de l'argent public à travers cette crise historique soit de nous faire sombrer tous ensemble tous les démocrates de ce pays ou alors d'entrer dans une ère de grand changement d'organisation et pour vous monsieur Bessac le chemin pour trouver un équilibre entre la colère dans la ville les attentes catégorielles qui sont différentes parce que c'est vrai que la population à Montreuil a changé mais enfin il reste encore des niches très populaires il reste des attentes catégorielles très différentes et le chemin à trouver il est droit moi j'y crois ma seule fois c'est en l'être humain et je vous le dis monsieur Bessac il est urgent d'emprunter pour la fin de votre mandat un nouveau chemin qui vous réconcilie avec les Montreuilois dans leur totalité il suffit que vous alliez présenter ce que vous essayez même pas de nous convaincre mais ce que vous nous écrivez à travers les journaux municipaux qui tombent dans notre boîte aux lettres je vais vous faire un aveu monsieur Bessac ça fait plus de 20 ans que je milite dans cette ville ça fait plus de 20 ans que j'y habite j'ai toujours lu les journaux municipaux quel que soit le maire en place je l'ai fait pendant le début de votre mandat pendant plusieurs années dès que ce journal arrivait dans ma boîte je le lisais je vous le promets toutes ces dernières semaines voire ces derniers mois je le prends et j'ai honte je le mets directement à la poubelle je ne l'ouvre même plus parce que le gap entre ce qui est écrit et le ressenti de la Montreuiloise que je suis ou des Montreuilois avec lesquels j'ai la chance d'échanger ne correspondent pas à ce que je peux lire donc je n'ai à titre personnel alors que je suis élue et parfois j'en ai honte je ne lis plus ce qui est écrit dans le journal municipal de ma ville alors s'il vous plaît madame Mathia je ne doute que ce que je dis ne vous intéresse pas mais prenez de la hauteur une seule fois dans votre vie avant la fin de ce mandat donc je vous le demande monsieur Bessac et c'est à vous que je vous adresse je pense que votre hauteur est bien au-dessus de celle de certains qui vous entourent mais vous avez aussi des gens dans votre majorité de qualité sur lesquels vous devriez vous appuyer pour essayer de faire monter cette ville un peu vers le haut parce qu'elle sombre et que je suis triste pour ma ville comme je suis triste pour mon pays tant qu'il me restera un peu d'énergie je le mettrai au service de ce pays au service de ma ville au service des Montreuillois il y a tant de manières d'être responsable lorsque l'on occupe et que l'on a la chance d'avoir été élu par les Montreuillois je vous remercie merci beaucoup madame Vipré je passe la parole à monsieur Stern la situation politique que nous connaissons aujourd'hui du mouvement de celles et ceux qui se revendiquent gilets jaunes et bien au-delà a mis en lumière ce qui est devenu insupportable pour une majorité de françaises et de français le recul du service public la fracture territoriale qui se creuse les difficultés multiples auxquelles sont confrontées nos concitoyennes et nos concitoyens et qui se transforment en cris d'alarme dans la diversité de leurs revendications celles et ceux qui expriment leur exaspération et leur impatience au changement ne se trompent pas d'adversaire l'adversaire ce n'est pas l'autre ce n'est pas celui qui vient d'ailleurs ou celui qui est encore plus humble que vous ce qui est en jeu c'est la fracture territoriale qui s'accroît le sentiment d'une partie de la population que son pouvoir d'achat stagne c'est l'inexorable recul des services publics partout en France le désengagement de l'État produit un éloignement ou une disparition des services publics en persistant dans une politique qui ne comprend pas l'exaspération des Français Emmanuel Macron a cristallisé cette colère sourde qui s'est réveillée dans notre pays et qui rappelle l'urgence sociale c'est aussi une vision du pouvoir à contre-courant jacobin et centralisateur qui multiplie les tentatives de mise sous tutelle des collectivités locales qui vise à leur étranglement financier qui est aujourd'hui l'objet d'un ras-le-bol qui s'est généralisé parce qu'il accroît la fracture entre nos territoires et érode la cohésion sociale les villes comme la ville de Montreuil à travers leur budget préparent l'avenir tout en se mobilisant pour préserver le service public local et répondre aux besoins pressants de la population elles restent d'ailleurs nos villes l'un des derniers remparts de protection et de vivre ensemble depuis le début du mandat les participations de l'état au titre de sa dotation globale de fonctionnement comme l'ont rappelé mes collègues ont diminué de 40 millions d'euros 40 millions d'euros mesdames et messieurs c'est l'équivalent de ce qui est investi à Montreuil en un an et demi c'est à peu près deux écoles chacun sait que nous en avons cette année inauguré deux c'est autant de kilomètres de voiries qui n'ont pas pu être rénovés ce sont des sommes bref conséquentes importantes pour les Montreuillois nous faisons face bien sûr en responsabilité mais le désengagement de l'état est une erreur historique ailleurs en Seine-Saint-Denis comme le disait mon collègue Philippe Lamarche nous exigeons l'égalité en droit et en fait dans notre département les élus continuent de se mobiliser police justice éducation santé les discussions parlementaires d'hier suite au rapport Cornu Gentil montrent que tout reste à faire pour rétablir l'égalité ce sont là des injustices qui sont indignes de notre grande nation sixième nation au rang des nations dans le monde nous exigeons des engagements concrets et les élus et les citoyens ne s'arrêtent pas d'ailleurs à ce constat et à cette exigence le manque de transparence le manque de participation l'usure de nos vieilles institutions qui ne sont pas taillées pour répondre aux exigences démocratiques de notre siècle tout cela nous oblige à nous réinventer collectivement le besoin de rompre avec une démocratie intermittente qui convoque les électeurs une fois tous les cinq ans puis décide à la place des personnes sans jamais convoquer l'intelligence collective le vécu immédiat tout cela est appelé à changer tout cela doit changer Montreuil bien sûr n'est pas une ville comme les autres c'est une ville engagée et inventive qui se mobilise pour accompagner les nouvelles formes de participation comme elle le fait pour le budget participatif et je salue ma collègue Tania Assouline qui s'est mobilisée pour rendre cela possible cette mobilisation doit continuer pour répondre aux exigences démocratiques de participation et de transparence aussi dès le vote du budget la ville mettra à disposition de la population le budget de la ville en open data nous souscrivons pleinement à l'engagement du maire à rendre accessible en open data le budget et de renforcer la démarche open data de notre commune j'espère par ailleurs que cela aidera mon avis prêt à préparer ses prochaines interventions et lui permettra de corriger les très nombreuses contre-vérités qu'elle nous a assénées j'ai écouté madame attentivement votre intervention et je vous dis vous racontez n'importe quoi sur les finances publiques locales je regrette vraiment la caricature car nous pouvons être en désaccord sur les orientations c'est d'ailleurs pour cela que nous ne sommes pas sur le même banc ici mais les faits sont têtus et le niveau d'investissement de la ville pour ne prendre que cet exemple ne se prête pas à la caricature politicienne malgré le recul de l'état dans notre ville et notre département Montreuil fait face la ville a conduit une politique de maîtrise de ses dépenses et d'optimisation de ses recettes qui dans le même temps améliore considérablement la situation financière de la ville c'est un effort important dans un contexte national comme nous le disions extrêmement dégradé qui a été conduit nous ne pouvons que saluer l'esprit de responsabilité qui a malgré les vents mauvais restauré les comptes de la ville pour permettre d'investir et de préparer l'avenir tout en poursuivant les missions de services publics pour répondre aux besoins de la population et ce sans augmenter les impôts tout au long du mandat la poursuite du désendettement de la ville pour la troisième année consécutive l'amélioration des ratios d'endettement et l'augmentation de la proportion des contrats à taux fixe témoignent de la bonne gestion des finances publiques et de cela nous nous félicitons car dans le même temps nous augmentons les investissements aussi la bonne gestion des finances publiques locales même si des fragilités structurelles demeurent chacun l'a bien noté indique le chemin pour l'année prochaine celui de la continuité des orientations prioritaires de notre mandat éducation environnement espace public investissement de proximité grâce au budget participatif mobilité tout comme l'engagement à ne pas utiliser le levier fiscal nous tiendrons cet engagement en matière de tranquillité publique je m'inscris en faux avec les propos de madame Mazet le déploiement des caméras de vidéoprotection va rendre possible la vidéoverbalisation ce dispositif est très attendu notamment rue de Paris il s'inscrit dans la politique prioritaire qui est conduite pour le renforcement des effectifs de notre police municipale notre majorité à cet égard est mobilisée en matière de propreté voilà un problème complexe qui nécessite c'est vrai le déploiement de moyens exceptionnels ce problème est pris à bras le corps avec des moyens supplémentaires et le travail constant est mené avec Est Ensemble pour plus d'efficacité il faudra y mettre toute notre énergie et ne pas se contenter d'un discours du YACA Faucon un peu court pour régler ce genre de problème les chantiers concrets sont nombreux pour 2019 plans vélo zone 30 éclairage public réfection de voirie création de nouvelles voies cyclables poursuite des aménagements des places république et croix de chaveau réappropriation de la place Aimé Césaire démarrage du réaménagement de la place des Ruffins travaux du tram T1 et projet du métro 11 Prusse, Lanoue et Bel Air aménagement du terrain de Foutre-Romain-Roland développement de la vidéoprotection Montreuil et notre jardin investissement dans les espaces publics nous y reviendrons la liste est longue encore et nous aurons l'occasion d'évoquer ces sujets lors du vote du budget les chantiers engagés en début de mandat portent aujourd'hui leurs fruits mais l'ampleur du rattrapage à faire sur l'investissement public demande du temps le budget primitif 2019 devra faire la part belle aux investissements sur l'espace public pour améliorer le cadre de vie de nos concitoyens et être exemplaires sur l'exercice de nos compétences je vous remercie merci beaucoup je vous passe la parole madame Casalaspro monsieur le maire chers collègues mesdames messieurs si le rapport d'orientation budgétaire ne permet pas une analyse fine en termes de ressources et de dépenses par secteur il permet d'en tracer les perspectives aussi malgré une légère amélioration par rapport à 2018 l'exercice budgétaire s'avère cette année encore particulièrement délicat dans un contexte de réduction et d'insuffisance désormais structurelle tant des financements que des libertés des collectivités sur fond d'incertitudes institutionnelles il convient donc d'effectuer des choix aussi bien en investissement qu'en fonctionnement conformes à nos valeurs et aux priorités d'un service public local solidaire et durable le rapport qui nous a été présenté revient largement sur le contexte national et les choix faits dans le cadre de la loi de finances 2019 qui poursuivent la réduction des dépenses publiques conformément au cap fixé par la loi de programmation sur les finances publiques 2018-2022 malgré les gestes financiers lâchés en urgence pour répondre au mouvement des gilets jaunes forcés de constater que les choix budgétaires du gouvernement mettent à mal les fondements même de la décentralisation et réduisent encore les marges de manœuvre financière des collectivités et cela d'autant plus que ces dépenses nouvelles pourraient compreindre l'Etat à accroître ces contraintes budgétaires sur les mêmes collectivités Le rapport revient également sur les différentes mesures de redressement de la situation financière de la ville Si l'endettement doit rester à un niveau raisonnable il n'est pas nécessairement mauvais quand il sert au financement de l'investissement pour les générations futures Notre groupe tient à rappeler que les choix budgétaires de la précédente municipalité comme la reconstitution puis l'utilisation de l'épargne brute entre 2012 et 2014 ont permis d'atteindre un très haut niveau des dépenses d'équipement 55 millions d'euros en 2013 et 54 millions d'euros en 2014 soient quasiment l'équivalent de celles qui ont été réalisées au cours des 4 années qui suivent dépenses permettant la réalisation de grosses opérations très attendues par les Montreuilois et inaugurées au début de ce mandat cinéma Méliès piscine des murs à pêche opérations de renouvellement urbain au Bélair groupes scolaires Zéphiroth école François-Héritier achat de l'école relais de la rue de Stalingrad etc on peut donc difficilement qualifier de correct le niveau d'investissement actuel autour de 30 à 35 millions d'euros pour une ville de près de 110 000 habitants il s'agit du minimum exigible de notre point de vue par ailleurs les investissements réalisés par l'OPHM avant 2014 ont également permis de mener une ambitieuse et inédite politique de construction de logements sociaux avec des réalisations comme le foyer du nouveau centenaire notons d'ailleurs que le taux de logements sociaux qui était de 37% en 2014 est tombé depuis à 34,7% et il ne faudrait pas que cette tendance se poursuivre plus globalement si la bonne gestion financière d'une collectivité est essentielle nous pensons qu'il est primordial de garder un haut niveau d'investissement non seulement pour préparer la ville de demain arriver du métro et du tram dans le Haut-Montreuil par exemple mais aussi pour être à la hauteur de la transition écologique que nous devons réellement mettre en oeuvre voilà pourquoi ce budget 2019 nous le voulons résolument tourner vers l'avenir et ancrer dans une écologie du quotidien durable dans le temps et à la hauteur des défis climatiques qui se présentent à nous si l'éducation doit en être un volet incontournable il convient d'envisager la construction et la rénovation des bâtiments scolaires selon les standards les plus élevés en termes environnementaux par ailleurs il nous semble important d'aller plus loin sur l'amélioration de la qualité des repas distribués dans les cantines en augmentant la part du bureau local qui ne l'a pas été pendant ce mandat et en allant plus loin dans l'éducation alimentaire en introduisant des repas entièrement végétariens la qualité du cadre de vie son appropriation par les habitants pour des usages pacifiés et générateurs de liens sociaux sont essentiels dans une ville comme la nôtre nous nous félicitons du démarrage de chantiers importants tels que celui de la place des Ruffins ou encore de la place de la République et de la poursuite des aménagements de la Croix de Chabot nous souscrivons à la nécessité de sécuriser les espaces publics pour permettre le développement des circulations actives marches et vélos ou la rénovation totale de l'éclairage qui permettra de faire des économies mais nous estimons que l'investissement dans des totems lumineux était peu conforme à notre souci d'efficacité de la dépense publique nous ne sommes pas hostiles à la VBO verbalisation pour mieux réguler et contrôler les infractions des automobilistes mais nous tenons à rappeler notre opposition au déploiement de caméras fixes de vidéosurveillance l'exemple de Nice ville la plus vidéosurveillée de France montre que la vidéosurveillance ne traite pas la délinquance puisque vols et combriolages y ont augmenté depuis le déploiement des caméras les études récentes indiquent que dans la majorité des cas les caméras de vidéosurveillance déplacent de quelques mètres seulement les problèmes et qu'elles ne protègent pas à quoi bon investir massivement dans un dispositif qui n'a jamais fait ses preuves rien ne remplace la présence humaine et les effectifs de la police municipale mériteraient d'être renforcés pour lutter et prévenir toutes les investibilités en matière de tranquillité publique comme de propreté concernant les mobilités nous nous réjouissons que les recettes liées à la réforme du stationnement soient dédiées au développement des mobilités alternatives et à la reconquête d'un espace collectif pour les piétons les cyclistes et les transports en commun pistes cyclables stationnement vélo plan de signalisation piéton permettant une meilleure accessibilité pour tous nous resterons toutefois attentifs à ce qu'un budget suffisant soit affecté à la mise en oeuvre du plan vélo de la ville qui doit monter en puissance en 2014 comme le détaillera tout à l'heure ma collègue Catherine Pilon par ailleurs nous souhaiterions que la démarche globale de réduction des consommations d'énergie soit accentuée et évaluée dans les bâtiments de la ville et que les programmes de sensibilisation des enfants soient relancés notre niveau d'investissement est modeste pour une ville de notre strat et nous estimons que Montreuil doit pouvoir être plus ambitieuse en 2019 sur l'investissement local pour financer des projets de rénovation thermique et de transition énergétique de manière plus globale nous estimons que notre ville a besoin que la priorité écologique soit plus clairement affirmée et qu'elle irrigue mieux l'ensemble de nos politiques locales de l'alimentation à l'énergie en passant par la nature en ville l'écologie doit devenir la colonne vertébrale qui oriente notre politique municipale les choix que nous ferons lors de la finalisation de la construction budgétaire seront guidés par ses besoins et par la volonté de proposer partout dans la ville un cadre de vie agréable et des services publics adaptés du point de vue social et écologique merci 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 beaucoup mon adjoint à l'issue du débat Philippe Lamarche répondra avec précision à l'ensemble des questions qui ont été posées je veux cependant à l'heure où nous commençons notre dernier débat budgétaire du mandat dire quelques mots d'abord j'aimerais remercier sincèrement et chaleureusement l'ensemble des agents du service public de notre administration et singulièrement les agents du service financier de la direction générale de l'administration générale pour leur aide constante fidèle professionnelle désintéressée dans la préparation de nos budgets qu'ils soient sincèrement remerciés et à travers eux l'ensemble de l'administration permettez-moi également de remercier tout aussi sincèrement et tout aussi chaleureusement l'ensemble des élus de la majorité car ils ont année après année dans des conditions extrêmement difficiles et je reviendrai dans un instant tenu bon pointer les contradictions apporter fait des propositions parfois évidemment nous nous sommes opposés et nous nous sommes critiqués mais ils sont là et nous sommes là pour porter l'engagement que nous avons pris devant les montreuils lois et les montreuilois en 2014 avec tenacité dans les bons moments comme dans les moments un peu plus difficiles permettez-moi de ce point de vue de saluer singulièrement le travail de Philippe Lamarche dans sa responsabilité dans sa responsabilité d'adjoint aux finances et le soin particulier qu'il met durant toute la période de préparation budgétaire à se mobiliser à être auprès des élus quels qu'ils soient afin de construire avec eux nos orientations budgétaires et plus tard notre budget qu'ils soient tout aussi sincèrement remerciés permettez-moi de revenir un peu sur sur les quelques années qui viennent de s'écouler et si un instant nous pouvions nous remettre dans le contexte des premiers budgets que nous avions voté lors du premier budget lors des premières réalités que nous affrontons c'est autour de 30 millions d'euros de passifs que nous découvrons c'est des colibés des des propos et je les comprends à l'époque où nous étions des propos extrêmement dubitatifs lorsque j'annonce en 2014 que nous n'augmenterons pas les impôts sur la durée du mandat je le comprends parce que la situation est effectivement très difficile or nous sommes là au dernier débat d'orientation budgétaire et les faits sont là nous n'aurons pas augmenté les impôts locaux durant toute la durée du mandat et nous l'avons fait à une petite exception près sans toucher au périmètre du service public et là à nouveau je veux sincèrement remercier je sais que parfois il y a un certain nombre on en a voulu les agents du service public montreuillois parce qu'ils ont su trouver des solutions permettant à la fois de développer des politiques nouvelles dans un contexte qui est la perte massive de dotation pour la ville de Montreuil du fait des décisions prises par le gouvernement de Manuel Valls dès après notre élection évidemment certains peuvent légitimement dire mais enfin monsieur le maire vous nous dites ça mais en même temps regardez un certain nombre de contributions publiques ont augmenté c'est vrai mais en même temps la population a augmenté et donc les les petites augmentations que nous avons eues sur telle ou telle ligne ne compensent en rien le poids démographique qui nous a conduit comme ville de Montreuil à financer deux équipements scolaires supplémentaires et à les sortir dans un délai record et là à nouveau je remercie l'engagement des élus et de l'administration montreuiloise car un certain nombre de gens ici dans la majorité et l'opposition à juste titre avaient dit vous n'y arriverez pas car le délai est trop court et bien ils l'ont fait ils y sont arrivés dans un délai extrêmement court extrêmement contraint et dans des conditions financières où il n'y a pas eu de dérapage de la même manière lorsque je prends la présidence de notre office public de HLM rappelons-nous le contexte où j'ai immédiatement demandé aux autorités nationales à l'état au gouvernement de diligenter enquête dans les plus brefs délais sur la comptabilité sur la gestion sur l'exploitation nous avons d'ailleurs eu la brigade financière qui est venue procéder à l'arrêté de nos comptes et à l'audit complet de nos comptes et à nouveau je remercie chaleureusement les équipes de l'office public de HLM qui ont été mobilisées pendant trois mois sur cette audite que nous disent les chiffres et la réalité à laquelle nous étions confrontés la cessation de paiement était au bout sans redressement nous avons donc fait le choix de passer en protocole CG2LS d'abonder les caisses de l'OPHM par subvention de la ville et de procéder à un certain nombre de mesures de réduction budgétaire tout ce temps sauvegardant l'essentiel c'est à dire la capacité de faire de la rénovation énergétique et de la rénovation de nos bâtiments notamment les bâtiments les plus dégradés de notre office public de l'HLM et à nouveau les agents du service public de l'OPHM parfois dans la difficulté parfois dans l'urgence parfois dans la compression budgétaire ont suivi nous ont accompagné ont tenu bon et aujourd'hui notre office est un office qui a été reconnu par la préfecture du département comme un office qui est à nouveau en situation saine et qui va donc pour la phase 2 à la NOU pour le financement de la rénovation urbaine pour les Morillons et pour d'autres quartiers de notre ville pouvoir affronter parce qu'il en a la capacité financière les lourdes dépenses à venir sur ce sujet sur les les grandes les grandes enjeux de gestion de notre ville sur lequel nous étions lourdement en difficulté la majorité que j'ai l'honneur de servir a conduit au redressement de la ville sur ces enjeux principaux et vous avez raison de dire majorité et opposition ce que vous avez sur le coeur et ce sur quoi vous pensez que nous pouvons être meilleurs et je le dis clairement et de manière sincère nous ne considérons pas que nous sommes les meilleurs du monde sur tous les sujets nous considérons que sur tous les sujets nous devons nous améliorer et notre position est fondamentalement celle de serviteurs humbles déterminés conscients de leurs limites et volontaires à se former et à entendre tout ce qui permet à la collectivité d'aller mieux vous savez vous m'avez appelé plusieurs fois les uns et les autres à changer de posture vous m'avez donné des conseils vous m'avez dit qu'il fallait se mettre à niveau d'une certaine manière de la situation que connaît le pays sachez que l'exercice qui est le mien celui de mer a opéré en quelque sorte une sorte de conversion au fur et à mesure des années qui viennent de s'écouler car on ne peut pas durablement passer autant de temps comme c'est le cas aller sur des lieux où les gens sont en difficulté où des personnes viennent de mourir être confrontés à la misère et aux inégalités sociales mais parfois aussi aux grandes difficultés auxquelles sont confrontés aujourd'hui les collectivités locales qui sont entre le marteau et l'enclume d'un côté de l'expression des besoins de la montée des inégalités dans notre société et de l'autre des réductions de moyens massifs des services publics locaux on ne peut pas durablement faire cela et être au contact de notre population et travailler comme en tout cas moi je travaille sans abandonner un certain nombre de réflexes et sans lâcher ce qui nous paraissait la période précédente si importante et donc effectivement moi j'ai décidé de sortir d'une certaine posture j'ai décidé qu'il y a des choses auxquelles je ne répondrai plus parce que je n'ai pas envie de dire des choses négatives je n'ai plus envie de ça s'il y a des problèmes de gestion à l'OPHM à la SEMIMO comme je l'ai lu au CCAS je vous invite à m'en saisir précisément par lettre et à en saisir la procureure de la République ainsi que les instances de contrôle car personnellement comme maire je ne répondrai plus à ce qui est du domaine de la rumeur de l'exagération de ce tout venant qui fait l'ordinaire de la vie politique et que je ne peux plus enfin en tout cas que moi personnellement je ne veux plus cautionner depuis le début de mon mandat je n'ai jamais été saisi pas une seule fois pas une seule fois d'un article 40 du code de procédure pénale jamais aucun conseiller municipal de la majorité comme de l'opposition a fait une saisie du procureur de la République qui m'a fait copie sur des actes de gestion que j'ai produits jamais jamais il n'y a eu de saisie des instances de contrôle financier et ad hoc dans les différents domaines dont nous avons la charge et donc j'estime en conscience à un moment donné de ne plus avoir sans cesse à répondre à des choses qui relèvent de mon point de vue de l'abaissement du débat public la troisième et dernière chose sur laquelle je veux vous dire c'est que je respecte absolument absolument le point de vue de chacune et de chacun je mettrai en tant que maire tout en oeuvre pour permettre à celles et ceux qui voudront exprimer un autre point de vue que le mien au moment où il sera ou nous serons appelés à exprimer un point de vue je mettrai tout en oeuvre pour qu'ils aient le droit absolu de le faire et qu'il y ait toutes les conditions pour le faire école mise à disposition des locaux publics pluralisme de l'information tout mais je pense que un de nos problèmes un de nos problèmes collectifs qui d'ailleurs s'est traduit à différents moments de notre vie collective par ces moments d'exaspération et de difficultés c'est peut-être au-delà des critiques qui nous sont adressées la difficulté à de rares exceptions près de faire des propositions d'amener du sens d'amener de la mission d'être au-delà de la critique pour être dans le vrai rôle de ce que devraient être à mon avis des responsables politiques c'est-à-dire être dans l'alternative qu'est-ce qu'on propose d'autre qu'est-ce que vous proposez d'autre qu'est-ce que chacun en a envie de défendre pour nos concitoyennes et nos concitoyens en tout cas pour ce qui me concerne j'ai pris un certain nombre de résolutions et parmi ces résolutions il y a le fait que je ne me laisserai plus je dépense trop d'énergie à tout cela j'ai à un moment donné une conscience d'homme et il y a des choses que je ne veux plus faire et donc je n'irai plus à un niveau qui n'est pas celui que je réclame à ma conscience et à ma propre activité et je passe la parole à monsieur Benganem monsieur le maire cher conseiller cher adjoint montreuillois et montreuillois ce rapport d'orientation budgétaire critique le dispositif réduisant le déficit national qui vise la limitation des dépenses de fonctionnement des collectivités avec la réalisation d'une réduction de 13 milliards d'euros sur 5 ans quand on voit le déficit et la dette que peuvent générer des maires mauvais gestionnaires cette mesure est légitime l'exemple étant l'état de finance de la ville de Montreuil depuis des décennies je constate dans ce rapport que l'évolution de la fiscalité locale passe de 81,9 millions d'euros en 2014 à 90 millions d'euros en 2019 il marque une forte augmentation des bases exonérées mais aussi une forte taxation de la classe moyenne ce qui est injuste le rapport condamne la politique de Macron je veux bien l'entendre mais à Montreuil malheureusement la politique est équivalente c'est la classe moyenne qui va devoir encore payer en 5 ans les Montreuillois ont été taxés de 3,1 millions d'euros plus 1,5 millions d'euros plus 0,8 millions plus 1,7 millions bref 8,1 millions d'euros supplémentaires depuis 2014 pour simplifier les choses aux Montreuillois si je fais un ratio sur la population montreuilloise et surtout la classe moyenne la majorité M. Bessac a coûté localement entre 150 euros et 200 euros en pouvoir d'achat c'est un fait je n'ai pas pondéré ceci avec le coût de la vie et d'autres facteurs économiques aggravants car le résultat serait malheureusement stupéfiant j'ai souvent critiqué la gestion de toutes les majorités de gauche m'en déplaise à certains je répète que toutes les gauches qui se sont succédées à Montreuil n'ont jamais assuré une embellie financière ni réduit la dette que chacune disparaît sans jamais répandre aux attentes des Montreuillois ni améliorer leur quotidien j'ai même l'impression dans ce rapport que cette majorité finalement regrette que l'état pratique des exonérations de taxes d'habitation aux personnes de conditions modestes et qu'il ne compense qu'à hauteur de 16,19% au lieu de 26,76% en tout cas c'est l'impression que donne ce rapport par les chiffres en 2018 la perte pour la ville est de 3,8 millions d'euros en 2019 une perte potentielle selon le rapport à peu près en calculant de 3,6 millions perte totale donc 7,4 millions taxation directe compensée car le Montreuillois est déjà passé à la caisse ce rapport montre que l'ensemble composé des produits issus de la fiscalité locale même s'ils sont un peu planqués que la dotation globale de fonctionnement des ressources de péréquation et de l'attribution de compensation versée par la métropole de Grand Paris représente plus de 80% des recettes de fonctionnement de la ville cet ensemble devrait progresser de 1,9 millions en 2019 d'ailleurs sur les trois dernières années les produits de la fiscalité comme l'ont rappelé quelques collègues et les autres compensations fiscales n'ont fait qu'augmenter légèrement certes et c'est vrai mais ils ont augmenté quand même les produits issus de la fiscalité locale 88 millions d'euros principales ressources de la ville ne représente finalement qui représentent 42% sont aussi en légère augmentation dans ce rapport la majorité dit que les dépenses de fonctionnement sont maîtrisées vous le répétez à plusieurs reprises nous n'avons visiblement pas le même sens du mot maîtriser sauf si maîtriser signifie déplacer les problèmes chez Est Ensemble communauté de communes qui essaye d'assurer tant bien que mal un service médiocre au Montreuil si une progression constante de plus de 2 millions par an est une progression maîtrisée et avec une dette totale de 210 millions d'euros je suis dubitatif pas les chiffres définitifs en 2018 parce que nous les avons toujours pas en définitif l'écart entre recettes et dépenses est de l'ordre de 18 millions c'est ce que la majorité appelle fonds propres pour investir ce fond finalement quand on regarde il ne sert qu'à payer la dette et les intérêts capacité d'autofinancement toujours négative toujours et encore l'épargne brute reste inférieure au niveau de la dette malgré les engagements de la majorité actuelle en début de mandat j'ai souvent critiqué les diverses majorités de gauche qui se sont succédées à Montreuil m'en déplaise à certains qui me rappellent que la droite et le centre n'ont jamais gouverné cette ville je leur dis que c'est leur majorité la seule qui aura passé une mandature complète avec une capacité d'autofinancement systématiquement négative et malgré les taux d'intérêt historiquement bas quand je lis dans ce rapport que la majorité investira sans recours à l'emprunt je suis très sceptique même les dépenses d'équipement de 2018 sont au même niveau qu'en 2012 et encore inférieures à 2013 bref cette majorité sphère fait pire pire que la précédente il faut noter également que le financement des investissements s'est appuyé sur 22,4 millions empruntés je résume la situation autofinancement négatif un emprunt de 22,4 millions un remboursement avec ce même emprunt de 3,7 millions d'euros comptabilisé comme de l'investissement à tort pour enfin dégager une épargne brute de l'ordre de 18 millions d'euros morale de l'histoire les investissements à Montreuil ne sont possibles que grâce aux subventions de l'Etat c'est ce que sort ce rapport ou des divers autres organismes et surtout par le rachat de crédits mal négociés par le prédécesseur aucune autonomie construite par la commune depuis 5 ans je suis désolé de vous le dire tous les éléments sont plutôt exogènes comme aucune inventivité n'a été remarquée dans ce rapport aucune financière je parle la gestion de la dette la ville prétend se désendetter je veux bien alors qu'elle n'a remboursé en fait quand on fait les calculs réellement elle n'a remboursé que 500 000 euros un demi-million d'euros pas plus inférieur aux intérêts payés par la ville en un seul mois qui est de l'ordre de 1,6 million d'euros encore pour être factuel et expliquer aux montreuilois pour donner un ordre d'idée à nos citoyens j'ai encore pris ma calculette et j'ai calculé le coût de cette soirée du conseil municipal et qu'est-ce qu'elle pourra représenter en intérêt bancaire elle coûtera à la commune la bagatelle de 52 000 euros à la commune qui doit donner à la banque car nous n'avons pas les fonds avec les taux moyens j'ai pris le taux plus bas de cette année plus de 11 000 euros d'intérêt donné à la banque suite à cette soirée à la clôture de l'exercice 2018 la dette est de 2,13 millions d'euros depuis le début de la mandature de cette majorité elle n'a pas passé en dessous de la barre de 200 millions d'euros alors qu'elle a été plusieurs années lors de la dernière mandature on finira ce mandat avec une dette et je vous fais le pari avoisinons les 220 millions d'euros car souvent les dernières années et pour des raisons électorales à Montreuil ce sont les années les plus coûteuses aux Montreuillois cette dette coûte 1972 euros par habitant et au vu des prévisions Montreuil sera endetté jusqu'en 2038 encore faut-il que les taux d'intérêt restent stables la prévision annoncée dans ce rapport que l'amortissement tombera à 17 millions et demi d'euros en 2019 est tout simplement irréalisable elle est presque impossible monsieur le maire 53% de la dette est à taux variable ce que vous êtes en train de faire c'est de la spéculation dangereuse vous allez dire comme d'habitude que l'opposition mauvaise ne fait que critiquer que nous n'avons pas d'idée que la critique est facile et bien je vous proposais des solutions 84 crédits ben là on est dans les solutions c'est plus intéressant voilà alors je d'après ce rapport il y a 84 crédits contractés par la commune c'est aberrant il faut les regrouper les négocier de nouveau avec les divers organismes bancaires passer à un taux fixe et le caper à 1,49 au maximum comme celui que vous avez contracté cette année par exemple rien qu'en passant à ce taux qui n'est pas exceptionnel vous pouvez enfin avoir de l'autofinancement se désengager des bâtiments les très anciens de l'office les vendre tout simplement aux occupants donner des garanties à des occupants de l'office assurer une garantie à la ville de Montreuil au lieu de garantir un organisme qui bientôt sortira de la tutelle de la ville aider les Montreuils à sortir de la pauvreté et leur permettre d'accéder enfin à la propriété aucun revenu le revenu moyen fiscal par habitant est de 13 000 euros contre un revenu fiscal moyen en Ile-de-France de 18 000 euros cette population n'a quasiment aucune chance d'accéder à la propriété pardon mais là vous charriez un peu quand même sur le temps de parole c'était 7 minutes et demie vous venez de dépasser de 5 minutes il faut nous aider quand même parce que là je coupe la parole à personne mais il faut être un peu raisonnable est-ce que vous auriez la gentillesse de faire deux phrases ou trois encore je vous remercie ah super bravo bravo merci beaucoup merci beaucoup alors du coup vous m'avez troublé madame Mathia vous avez la parole alors madame Mathia il ne faut pas appuyer sur le bouton mais si j'ai pas voilà j'ai pas appuyé j'ai pas touché allez allez-y monsieur le maire mesdames messieurs mes chers collègues après l'intervention à plusieurs voix ce soir sur les atteintes portées aux services publics de l'éducation je veux ici dire combien ce débat d'orientation budgétaire est en prise directe avec les revendications qui ont été exprimées oui nous partageons les inquiétudes et préoccupations en matière d'éducation oui nous soutenons nous soutenons les luttes qui se développent et encore ce soir le lycée d'horticulture joyau sur notre territoire en matière d'enseignement au métier de l'horticulture et du paysage les enseignants sont inquiets et nous alertent sur les baisses de moyens donc oui l'éducation est au coeur de nos orientations budgétaires comme le rappelait notre collègue Philippe Lamarche il nous semblait particulièrement important vu l'ampleur de ce sujet de l'évoquer non pas à une mais à deux voix avec mon collègue Florian Vigneron sa galanterie légendaire l'a conduit à me laisser débuter mes chers collègues si l'année 2018 était une année charnière pour la direction des bâtiments avec la livraison de deux groupes scolaires l'année 2019 mobilise la plus grande attention des directions de l'enfance et de l'éducation avec le renouvellement du projet éducatif du territoire que nous avons rebaptisé projet rêve non que ce projet relève de l'onirique mais parce qu'il vise à réussir ensemble pour une ville émancipatrice nous pensons dans le cadre d'un travail transversal mené avec les directions de l'éducation de l'enfance de la culture de la petite enfance de la jeunesse et de l'éducation populaire des sports de la citoyenneté de la santé des solidarités que pour faire grandir un enfant il faut toute une ville plus d'une dizaine de réunions et d'échanges ont mobilisé parents associations professionnelles de l'enfance agents municipaux enseignants pour qu'il vous soit officiellement présenté ce projet au printemps ce rapport d'orientation budgetaire offre donc l'occasion de voir la mobilisation grand angle de la ville pour l'éducation l'enfance et la jeunesse pour répondre à ce que nous estimons être les besoins de l'enfant du lever au coucher la ville de Montreuil ne saurait se contenter de mettre au service des équipes pédagogiques seulement des locaux de classe des tables et quelques chaises chaque année la ville soutient près d'une centaine de projets d'école nous subventionnons également dans chaque classe l'achat de matériel pédagogique mais aussi sportif les bibliothèques afin d'améliorer toujours plus les conditions d'apprentissage des enfants nous avons élargi notre action pour les classes de neige proposées aux écoles puisqu'il a été rajouté une séquence supplémentaire de 14 jours qui permet ainsi de faire partir plus d'enfants et toute une classe d'âge sans compter les classes vie les classes transplantées les projets en partenariat avec ma collègue de l'action culturelle le projet Demos par exemple le centre T-News l'instrumentarium ou encore le développement des actions autour de la mémoire tous ces projets sont nécessaires pour développer la curiosité l'ouverture sur le monde développer le goût d'apprendre nous avons renforcé nos actions partenariales avec le second degré également la poursuite et le développement de l'action du PRE contre le décrochage scolaire et cette liste n'est pas exhaustive alors oui il n'y a pas de hasard si l'éducation demeure année après année le premier poste de dépense dans le budget de fonctionnement de notre collectivité cela traduit l'engagement de notre commune à tout mettre en oeuvre pour la réussite et l'émancipation des enfants de Montreuil quelle que soit son origine sociale et ce sera je l'espère et je le souhaite une orientation budgétaire partagée par notre conseil municipal je vous remercie merci beaucoup madame Bernard vous avez la parole ça s'éteint ou pas monsieur le maire avant avant l'intervention de monsieur Benganem et de madame Mathias sur l'éducation j'y reviendrai plus tard vous nous avez expliqué que vous assumez vos choix d'orientation de votre mandat suite à la baisse des dotations débutées en 2010 vous nous avez expliqué à quel point vous estimiez votre tâche difficile et vous annoncez aussi dans le document que la commune s'adapte aux contraintes budgétaires pour ne pas passer sous tutelle nous pouvons donc nous poser la question de ces orientations si on additionnait par exemple les coûts liés à la communication de la place c'est à nous l'affichage sur la rentrée scolaire le barnum de la mairie de soutien des barras et les nombreuses opérations de communication autour de vos actions depuis le début du mandat nous devrions atteindre plus de 10% de la dotation globale de financement annuel et nous trouvons ça beaucoup pour une ville comme la nôtre c'est une question de choix et d'orientation budgétaire sans lien avec les dotations de l'état concernant les recettes de la ville vous dites craindre qu'on serre encore la ceinture des collectivités face au premier bilan de 2018 qui montre une bonne maîtrise des budgets locaux le gouvernement pourrait y voir une possibilité d'exiger une nouvelle réduction des dépenses que vous pointez comme la raison des mots du service public pourtant la dotation globale de financement pour Montreuil a augmenté entre 2017 et 2018 d'environ 282 000 euros donc contrairement à toutes vos annonces l'état ne fait pas que nous voler vous abordez la taxe d'habitation et le risque de ne plus l'apercevoir mais pour le moment vous le dites page 16 la fraction perdue est compensée par l'état et page 20 vous parlez même d'une augmentation des revenus de la taxe d'habitation à Montreuil augmentation sans doute liée aux arrivées de nouveaux habitants 109 000 Montreuilois recensés cette année cela veut dire plus d'enfants scolarisés car 70% des acheteurs du parc immobilier Montreuilois sont des familles parisiennes adeptes de la pièce en plus c'est un phénomène qu'on ne peut endiguer au vu du nombre de demandes de logements en Ile-de-France donc autant le prendre à bras le corps et l'assumer sincèrement une politique de l'habitat de demain oblige à une réflexion globale sur la ville et au-delà et pourquoi pas à un contrat donnant-donnant avec les constructeurs il pourrait construire des rez-de-chaussée aménageables pour les services publics ou les activités créant une source d'économie et de revenus supplémentaires nécessaires aux recettes de la ville beaucoup de villes pratiquent CVFA pour financer les équipements publics si vous avez une perspective de faible évolution des recettes de fonctionnement c'est aussi parce que vous avez les recettes exceptionnelles avec la vente du patrimoine de la ville encore et encore et l'utilisation des réserves financières dès le budget primitif ne laissant aucune place à l'imprévu peut-être que la ville pourrait s'orienter vers une politique d'accueil des activités génératrice d'emplois et de ressources et de partenariats privés publics raisonnés et transparents c'est à dire le contraire exact du fonds de dotation pour le moins opaque et qui sert d'ailleurs en partie à financer un cirque privé certes cette année sans animaux mais toujours situé à Paris alors que des événements par quartier s'appuyant sur le tissu associatif existant seraient un bel exemple d'économie circulaire et locale et éviteraient des déplacements longs et souvent décourageants pour beaucoup d'enfants du Haut-Montreuil par exemple cela pourrait changer Montreuil déjà en pleine mutation dans laquelle nous sommes intégrés de gré ou de force nous serions proactifs dans cette transformation pour et au service des habitants mais pas de traces ici de ce type de proposition ambitieuse en réalité vous le dites page 6 les administrations et les aigus locaux sont depuis plusieurs années dans l'incapacité de faire des provisions budgétaires sécurisées au delà d'une année surtout si comme semblent être vos orientations ils attendent les réformes pour se positionner après un topo flou et pessimiste vous abordez la situation de la ville et d'ailleurs plusieurs demandes d'éclaircissement notamment concernant les raisons de ce redressement pour la troisième année de l'OPHM pour 965 000 euros que vous avez d'ailleurs abordé ce soir quand aurons-nous enfin accès aux détails et au pourquoi de ce redressement vous annoncez aussi que par vos choix le service public a été préservé se posent alors les questions face à vos décisions de ne pas remplacer les départs à la retraite et les agents en arrêt maladie cela a été évoqué une manière comme une autre de baisser les effectifs ne pas recruter alors que la population augmente ce qui équivaut à une baisse du nombre d'agents pour un service qui de fait ne peut être préservé l'équipement des services comme celui de la propreté alors que le personnel n'est pas en nombre suffisant les machines ne remplacent pas tout l'insécurité grandissante à Montreuil où seulement 11 policiers municipaux sont là pour une ville de 109 000 habitants alors que Pantin par exemple compte 30 agents pour 55 000 habitants l'arrivée de la vidéosurveillance est un investissement d'équipement qui a besoin d'agents derrière les écrans pour être efficace si tenté qu'il le soit pour autant la machine administrative peine à rendre un service public de qualité par exemple il n'y a qu'une réunion tous les 15 jours de la cellule de veille de la propreté d'Est Ensemble 15 jours pour pointer les dysfonctionnements par ailleurs connus et recensés par les habitants très impliqués sur ce dossier cela fait beaucoup et n'explique pas tout les agents ce sont le coeur du service public aujourd'hui 35% d'entre eux sont contractuels à Montreuil un tiers est donc précaire cela pose la question de la gestion de besoins fluctuants selon les périodes de l'année la majorité de ces précaires des femmes travaillent dans les services dits prioritaires l'éducation et la jeunesse on peut alors se demander sur quoi se porte votre priorité d'autant que les demandes de formation des agents sont souvent reportés ou refusés on a donc un effort sur les équipements mais peu sur les besoins des montreuillois en termes d'accompagnement ainsi les ADSEM présentes en classe de moyenne section permettait aux institutrices de continuer leurs cours auprès d'enfants contribuant au chemin vers l'autonomie je dis permettait parce qu'au début de votre mandat vous avez choisi de les retirer des classes et de changer leur priorité aujourd'hui on leur demande avant tout de nettoyer les bâtiments les enfants de 4 ans vont donc aux toilettes tout seuls et à 4 ans on n'est qu'en route pour l'autonomie les ADSEM doivent donc nettoyer derrière eux et voilà comment on se retrouve avec des agents qui consacraient leur temps aux enfants et qui maintenant nettoient ce que les enfants apprennent plus lentement par manque d'accompagnement de nombreuses villes ont fait le choix de garder les ADSEM dans toutes les classes de maternelle et vous pour l'éducation vous proposez d'équiper les classes avec des tableaux numériques tactiles et les élèves avec des tablettes si vous proposez aux parents d'élèves ou aux professeurs de choisir entre des tablettes au sujet desquelles les études scientifiques mettent toutes en avant l'impact néfaste sur le développement du cerveau au delà de 2 heures d'exposition quotidienne ou plus de personnel d'accompagnement et plus de moyens pour les projets scolaires sortis, initiations dont madame Mathia a souligné l'importance la question ne se posera même pas mais vous faites le choix d'équiper plutôt que d'éduquer et cette réponse reste en deçà de l'intervention des représentants du début de conseil équiper ses vrais c'est moins cher que recruter mais cela ne répond pas aux besoins d'un cadre de vie à la hauteur de l'attente des habitants mais pour y répondre madame Mathia il faudrait que les concertations comme celles sur l'école que vous avez évoquées ce soir ne soient pas le seul moment où les intéressés puissent intervenir les adultes mais aussi les enfants grands absents de ces concertations il faudrait que les orientations soient présentées et discutées régulièrement au long de leur élaboration et mise en place ainsi les orientations correspondraient aux besoins réels et non supposés le conseil municipal serait toujours une chambre d'enregistrement non pas de ce que vous avez décidé mais de délibérations fruit d'un processus collaboratif réel où les montreuilois auraient été associés au long cours à Montreuil la qualité en baisse du service public rendu à la population n'est pas uniquement liée à la politique d'austérité du gouvernement c'est aussi la résultante d'un mode de gestion où le temps long s'installe au détriment de décisions rapides et adaptées quatre ans après le début du mandat on apprend par un article du Parisien que des mesures viennent d'être prises en termes de propreté et de choix qui ne sont pas toujours à la hauteur des besoins de la ville comme l'amélioration du cadre de vie gérer une ville ce n'est pas investir là où on imagine qu'il faut investir ou investir pour faire sa promotion partisane gérer une ville c'est investir là où c'est nécessaire et au juste niveau de dépenses Merci beaucoup Madame Menoud vous avez la parole Merci Monsieur le Maire Mesdames, Messieurs chers collègues Monsieur le Maire moment important dans l'élaboration du budget de la ville le rapport d'orientation budgétaire doit permettre au Conseil municipal de débattre sur les priorités de la politique municipale il présente les engagements de la ville de manière concrète sont joints en annexe le rapport sur le développement durable ainsi que celui sur la situation en matière d'égalité hommes-femmes sur le territoire donnant ainsi une vision à la fois globale et précise des actions engagées et à déployer par la ville vous pourrez le constater mes chers collègues les chantiers engagés par notre majorité dans de nombreux domaines sont ambitieux néanmoins il reste à faire pour adapter nos territoires à la crise climatique et répondre au mieux aux besoins de justice sociale des Montreuillois par conséquent la poursuite d'une politique de diminution des dotations serait suicidaire pour nos services publics priver les collectivités territoriales des moyens financiers d'agir c'est les empêcher de pouvoir lutter contre les inégalités les empêcher d'engager une démarche efficiente et résolue de transition énergétique et écologique de contribuer à la politique de rénovation des bâtiments et des logements ou encore les empêcher de réaliser les investissements structurants nécessaires à une politique ambitieuse en matière de mobilité alternative et comment accomplir tout cela nous collectivités territoriales qui sommes en première ligne et comment relever ces défis lorsque le secrétaire d'état Olivier Dussop annonce son objectif de diminuer de 120 000 postes les fonctionnaires principalement dans la fonction publique territoriale en martélant que la priorité essentielle pour nous c'est le maintien de la qualité du service et le maintien de l'accès sur le territoire aux services publics incompréhensibles notre majorité a fait le choix de privilégier l'éducation les politiques sociales et culturelles et la gestion des espaces publics des politiques publiques incontournables qui contribuent à faire de Montreuil une ville garante de la cohésion sociale entre ces différents quartiers une ville qui donne des perspectives à chacune et chacun malgré un contexte général où les inégalités se creusent ces choix de notre majorité sont incontournables je les partage grâce à une gestion responsable et rigoureuse et malgré un contexte national difficile la situation financière de la ville s'est améliorée et permet de retrouver des marges de manœuvre nécessaires à la mise en œuvre de son programme pluriannuel d'investissement néanmoins notre avenir budgétaire reste fragile ce nouveau contexte national nous incite aujourd'hui et pour les prochaines années à trouver ensemble des voies renouvelées pour l'action publique locale ça n'aura échappé à personne la défiance citoyenne à l'égard des institutions grandit et dans ce contexte le partenariat incontournable avec le monde associatif dans une perspective affirmée de co-construction des politiques municipales est une des forces de notre ville et nous devons le conserver voire le renforcer le soutien au secteur associatif traduit la reconnaissance du travail complémentaire mené par la société civile c'est de mon point de vue la condition pour la mise en œuvre réussie d'une politique co-construite et dynamique adaptée et ajustée aux attentes et aux usages ce travail de la société civile est une des grandes forces de notre ville et la dynamique du budget participatif lancée par ma collègue Tania Assouline va dans ce sens mais pour aller encore plus loin aussi ce soir je souhaiterais faire une proposition profitons-en pour donner un nouveau souffle aussi sur la méthode de manière plus pédagogique il s'agit de rendre appropriable le budget par tous car malgré les choix budgétaires intéressants des incompréhensions subissent il faut permettre également aux montreuillois et aux montreuillois de mieux comprendre l'action publique locale et le budget municipal en proposant des séances d'information ouvertes à tous avec par exemple la participation des conseils de quartier et des conseils citoyens ce serait là aussi un moyen de faire reculer cette défiance citoyenne les habitants demandent toujours plus d'informations plus d'écoute et plus de marge de manœuvre ils veulent être partie prenante de ces choix et c'est tant mieux alors osons expérimentons faisons avec nos habitants en 2019 je vous remercie merci beaucoup madame Ménou monsieur Vignorance sera notre dernier orateur merci monsieur le maire mesdames et messieurs les élus mesdames et messieurs juste pour compléter un petit peu le propos de Dominique Atia qui m'a précédé si le budget de fonctionnement est pleinement mobilisé pour l'émancipation de notre jeunesse nous travaillons également dans nos orientations budgétaires à ce que la section d'investissement accompagne cet effort les efforts conjoints et l'attention de chaque instant de la part de la direction des directions des bâtiments et de l'éducation nous ont permis comme cela a été rappelé à plusieurs reprises ce soir de réussir à ouvrir pour la rentrée de septembre 2018 les groupes scolaires Madeleine et Louis Audru ainsi que le groupe scolaire Marceau pour le plus grand bonheur de la communauté éducative ces groupes scolaires sont neufs répondent aux meilleures exigences environnementales sont adaptées aux exigences modernes sont faciles d'entretien possèdent leurs propres accueils de loisirs et disposent en plus de salles ouvertes sur leur quartier pour répondre aux besoins de lieux de réunion et aux demandes des habitants mais ces belles réussites ne doivent pas nous inciter à relâcher notre effort sur le restant du patrimoine scolaire car finalement la ville ne compte désormais que 4 groupes scolaires comptant moins de 15 ans d'ancienneté sur 52 écoles l'essentiel de nos bâtiments scolaires sont des bâtiments hérités de la première moitié du XXe siècle ou du boum démographique constaté à Montreuil dans les années 60-70 ce patrimoine scolaire accueillant la jeunesse et l'avenir de cette ville mérite la plus grande attention et au-delà de quelques coups de pinceau il convient de remettre constamment aux normes de sécurité ces bâtiments de changer les huisseries qui font de quelques bâtiments des passoires énergétiques ou encore de surveiller et changer les toitures ces orientations budgétaires 2019 confortent nos ambitions en termes d'investissement pour l'éducation proposent comme depuis 2014 d'engager cette année encore de l'ordre de 4 millions d'euros de travaux en 2019 nous poursuivrons donc le plan école avec constance et détermination la plus grosse rénovation ou en l'espèce adaptation concernera l'école relais qui deviendra une école de plein exercice dès la rentrée 2019 pour répondre aux encheux de la prospective scolaire et notamment celle dans le bas Montreuil nous définirons les classes adapterons les entrées et créerons une deuxième cour d'école pour que tous les élèves en maternelle comme en élémentaire trouvent toute leur place dans ce nouvel établissement enfin la ville engagera la deuxième tranche des travaux pour l'extension de l'école du groupe scolaire Louis et Madeleine Audru afin qu'elle s'adapte progressivement à l'accueil des nouveaux habitants du quartier de la Zagboissière Acacia les orientations budgétaires 2019 travaillées par notre majorité municipale permettent de consacrer de l'ordre de 12 millions d'euros soit plus d'un quart du budget d'investissement à l'éducation à la construction et à la rénovation de notre patrimoine scolaire afin de proposer les meilleures conditions d'éducation aux futures générations je vous remercie merci beaucoup monsieur Lamarche pour les réponses de l'exécutif bien comme vous si si vous avez pu une seconde fois monsieur Lamarche vous avez été vu filmé je vous en prie monsieur Lamarche c'est pas vrai comme vous le disiez monsieur le maire on va pas répondre aux dizaines et aux dizaines même pas de je dirais pas c'est même pas qu'on n'a pas regardé il n'y a absolument rien dans un certain nombre de discours et de propositions en tous les cas même à partir du rapport on sent que certains membres de l'opposition n'ont même pas ouvert le document et se permettent de répéter ce qu'ils ont dit le conseil municipal précédent et des verses soit des approximations soit des contre-vérités voire même de temps en temps je dirais des propos qui sont indignes d'un élu de la république mais bien sûr nous y ferons droit y compris en prenant des mesures d'ordre juridique mais je voudrais prendre un exemple simplement de comment on peut tordre la réalité puisque je vais prendre ce qui concerne mon deuxième mandat c'était celui de la police municipale de la tranquillité publique que ça soit madame Mazet excusez-moi que ça soit d'autres personnes font état de l'insuffisance de policiers municipaux et j'ai entendu compris dans la majorité des gens qui proposent d'augmenter de façon importante ce nombre rappelons quand même que quand j'ai pris cette responsabilité il y avait quatre agents de police municipale sur Montreuil et qu'aujourd'hui nous en sommes effectivement c'est marqué onze dans le document il y en a deux en formation encore deux qui vont arriver donc nous avons fixé avant la fin du mandat un objectif de 20 ça peut paraître insuffisant mais ça a quand même un coût pour la pour la collectivité donc nous allons nous tenir à ce chiffre là et si évidemment les électeurs ont décidé il y aura des propositions pour monter ce chiffre je l'espère à 40 sur le mandat prochain en sachant que malgré les exagérations de madame Mazet on peut décemment penser que 50 policiers municipaux sur notre ville pourraient compenser une fois de plus le désengagement de l'état et son transfert d'activité vers les collectivités territoriales sans compensation de dotation globale de fonctionnement nous en sommes nous sommes dans cette situation là c'est à dire que nous n'avons pas fait le choix de cette situation et je partage le fait qu'il y a contradiction entre ce que nous affichons comme je dirais philosophie politique par rapport à ces problématiques mais à d'autres et la réalité mais où est la contradiction c'est que nous sommes en gestion de cette ville et que nous essayons de répondre aux besoins dans un cadre qui n'est pas choisi par nous à la fois sur le plan des moyens financiers mais aussi de l'augmentation de charges et d'activités qui nous sont imposées par le transfert de l'état donc nous faisons ce constat là et donc nous essayons de trouver des agents qui répondent à ce tableau des emplois qui n'existent pas je vous le conseille mais qui a été fixé donc à 20 et si nous ne sommes pas à ce chiffre là aujourd'hui ce n'est pas parce que nous ne voulons pas embaucher des policiers municipaux mais c'est que sur le marché il n'y a pas de policiers municipaux sur un département comme la Seine-Saint-Denis il est formé chaque année 70 agents de policiers municipaux alors que pour répondre aux simples besoins exprimés par les communes qu'elles soient de droite comme de gauche il faudrait trois fois plus de gens formés c'est ça notre réalité donc nous faisons comme toutes communes de régions parisiennes et autres nous proposons un équipement un service des primes pour que les gens viennent et puis il y a le dumping social y compris sur l'équipement et là nous avons un débat sur le niveau d'équipement armes létales ou non est-ce que nous voulons baisier est-ce que nous voulons rester dans une police de proximité nous avons tranché de ce point de vue là et donc nous refuserons d'équiper d'armes létales la police municipale même si certains candidats nous font part du fait que s'il y avait ça ils viendraient travailler chez nous mais nous ne sommes pas à Béziers et en tous les cas tant que je serai maire adjoint à la tranquillité publique je refuserai cela et cela en accord avec le maire ça c'est une première chose la deuxième chose c'est sur vidéo vidéo surveillance et verbalisation des incivilités nous n'avons jamais dit et c'est écrit nulle part que ça devait servir à lutter contre les crimes et délits je rappelle que ce n'est pas du travail de policier municipal de faire cela ce n'est pas à une municipalité de prendre en charge cela c'est un droit régalien un devoir régalien qui doit être assuré par la police nationale alors effectivement nous installons des caméras ça a un coût aussi il faut bien se l'avouer et nous faisons des choix politiques pour régler des problèmes qui sont de l'ordre de la propreté des sensibilités en termes de déchets sur la voie publique mais aussi en termes de délits routiers et ça va nous servir à cela et pas à autre chose et quant à nous faire un mauvais procès comme je l'ai entendu sur le fait que nous n'aurions pas encore donner le bilan de ce qui a été installé par la précédente municipalité je rappelle que donc ça dépendait de la précédente municipalité et que nous nous faisons deux choses nous mettons à un niveau le CSU sur notre commune en accord d'ailleurs avec les textes législatifs et nous allons installer un comité d'éthique qui va garantir surveiller l'utilisation des images et produire en tous les cas nous le souhaitons un rapport annuel sur l'utilisation de la vidéosurveillance et bien sûr il y aura l'instauration d'une charte pour cadrer tout cela à partir de textes législatifs donc vous voyez ce que nous faisons avec l'argent public parce que nous nous n'avons pas le droit au déficit et nous n'avons pas le droit de faire payer notre déficit s'il y en avait à la commune voisine ou à l'état nous utilisons dans le cadre contraint de l'argent qui nous est donné par l'état et je partage le fait que l'essentiel de nos revenus sont dus à la DGF mais aussi à l'imposition pour avoir le débat sur la taxe mais il se fait tard sur la taxe d'habitation il y a effectivement monsieur Ben Ghanem une tristesse de notre part devoir déconnecter l'impôt du territoire mais ce n'est pas juste de la philosophie quand on nous parle de remboursement nous savons ce que donnent les engagements de l'état je vous renvoie sur ce qui a été la taxe professionnelle on nous avait dit on nous avait dit à l'époque heureux pour rembourser aujourd'hui on doit être à peine à taux constant à 30% de ce qu'on devrait toucher et il sera de même avec la taxe d'habitation mais le pire c'est que bien sûr nous ne pourrons pas fonctionner en dehors de la création en tous les cas c'est ce qui est annoncé d'un impôt nouveau qui bien sûr reviendra aux communes et dont la responsabilité sera assumée par les communes dégageant de fait l'état de ses responsabilités et enfin juste une précision sur la CEMIMO comme sur les recettes sur la CEMIMO effectivement si quelqu'un dans cette salle a la connaissance d'une malversation il faut qu'il en fasse part à la justice vraiment je pense qu'il est du devoir même de chaque élu de faire cela mais je voudrais dire que j'ai ici là sur mon sur ma tableau et il est à la disposition de n'importe quel élu de cette assemblée l'ensemble des PV et l'ensemble des décisions sur la CEMIMO et ce depuis là c'est depuis vous voyez le 23 avril 2013 jusqu'au dernier qui vient de il a existé sur cette commune une assemblée en tous les cas une réunion avant chaque conseil municipal concernant la fiscalité et tout ce qui pouvait être posé comme question je dois avouer que comme président de cette commission j'ai été assez déçu de l'investissement des membres de l'opposition et nous ne pouvons que regretter que des questions et des approximations qui sont faites aujourd'hui dans cette assemblée ne soient pas traitées en amont parce que je pense que le débat gagnerait non seulement en efficacité mais simplement en honnêteté vis-à-vis de nos concitoyens et comme l'a dit Olivier Stern tout à l'heure l'ensemble de nos éléments financiers seront mis à partir du budget 2019 en ligne en open data comme dit Olivier Stern qui parle très bien l'anglais donc en ligne et tout le monde pourra consulter l'ensemble des documents de financement et à partir de là j'espère d'ailleurs que les citoyens pourront juger à quel point certaines interventions de ce soir étaient pour le moins mauvaises par rapport au travail que nous pouvons attendre des représentants qui ont été élus au dernier suffrage municipal merci à vous merci beaucoup monsieur Lamarche pour ces précisions nous prenons acte de la tenue des débats et je passe à présent la parole à monsieur Abdoul Baki qui m'a demandé de pouvoir intervenir à son installation je vous en prie bonsoir merci monsieur le maire de m'avoir accordé la parole donc sur le débat budgétaire même si j'ai pas des éléments à porter sur ce budget budgétaire mais surtout me permettre de dire bonsoir à mes collègues de la majorité et de l'opposition je tiens à remercier les montréloises et les montrélois qui m'ont fait élire j'habite mon travail depuis 1990 militant associatif et au parti communiste depuis 1992 je respecte l'ensemble des élus de la majorité et de l'opposition au sein du conseil municipal mon rôle au sein du conseil municipal pendant cette fin de mandature municipale est d'être au service de la population montréloise je respecte les convictions et les idées politiques de chacun et de chacune pour faire avancer le débat les idées et actions politiques au profit de tous les habitants de notre belle ville je fais appel au maire ainsi qu'à la majorité municipale et à l'opposition qu'on doit être à l'écoute de la population montréloise je me permets de citer deux figures humanistes Charles Darwin et Nelson Mandela le premier disait que l'homme doit s'adapter en permanence à la nature bien entendu société et que l'être humain le plus fort n'est pas celui qui résiste mais plutôt celui qui s'adapte le second a passé toute sa vie à lutter contre le racisme et les inégalités il disait je n'ai jamais perdu un combat je cite c'est Nelson Mandela je n'ai jamais perdu un combat car il m'arrive de le perdre mais j'apprends donc j'apprends ce soir aussi au sein de cette instance alors c'est une belle leçon ou illustration de l'actualité politique actuelle en France je fais référence aux Gilets jaunes qui nous interpellent toutes et tous de rester humbles au service de la cause politique qui nous réunit dans cette ville multi-ethnique culturelle dans sa diversité et globalité pour finir chers collègues je vous informe enfin que je rejoins ce soir la majorité municipale pour mettre à profit mon énergie et mon envie d'agir pour les montrélois et les montréloises et pour notre ville car je crois au-delà des choix respectifs qui ont pu être les nôtres au-delà des différences d'appréciation qui peuvent parfois subsister et que nous pouvons être réunis et travailler ensemble dans l'intérêt de nos co-citoyens c'est mon souhait le plus cher c'est aussi je crois le slogan qui a été au début de ce mandat s'unir pour réussir ensemble il me convient parfaitement je vous remercie merci beaucoup et bienvenue bienvenue parmi nous je passe à présent la parole à Ibrahim Dufry pour présenter le rapport sur la situation en matière de développement durable pour l'année 2018 monsieur le maire mesdames et messieurs chers collègues le développement durable cela fait maintenant un peu plus de 30 ans que l'on parle du fameux rapport de Bronpland en 1987 au sommet de la terre en 1992 au cours duquel a été adopté l'agenda 21 pour les collectivités territoriales de plus de 50 000 habitants l'élaboration de leurs rapports sur leur situation en matière de développement durable est prévue par l'article 255 de la loi de la loi Grenelle 2 de juillet 2010 30 ans c'est à la fois récent et ancien récent si l'on considère la prise en compte légale du développement durable mais ancien si l'on considère l'impact grandissant que l'idée connaît dans l'opinion publique à Montreuil nous l'avons particulièrement souligné avec l'organisation du sommet citoyen pour le climat en 2015 sommet qui a réuni t-rappel 35 000 personnes dans notre ville sur ce sujet au plan national avec la pétition l'affaire du siècle qui vient de recueillir plus de 2 millions de personnes pour exiger de l'état des politiques publiques qui promeuvent la justice climatique articulée à la justice sociale le rapport présenté ce soir doit nous conduire donc à la fois à une certaine fierté mais aussi à l'humilité car nous voudrions bien évidemment toujours faire plus et toujours mieux nous sommes en tout état de cause engagés sur une trajectoire positive qu'il nous faudra assurément amplifier les objectifs croisés de transition écologique de participation citoyenne se trouvent dans plusieurs programmes de la ville que relate ce rapport c'est le cas avec la mise en place du programme Montreuil et notre jardin que notre ville a engagé en 2018 et qui concilie protection de la biodiversité transition écologique et participation populaire la plantation de centaines d'arbres et arbustes fruitiers l'attribution des espaces à jardiner favorisant la pratique collective du jardinage va dans ce sens c'est aussi le cas avec le succès du budget participatif que pilote notre collègue Tania Soulin et qui a valué en Montreuil l'organisation en 2018 dans notre ville des rencontres nationales des villes ayant mis en place ce budget participatif le plan vélo adapté par notre municipalité l'année dernière en 2018 et qui va nous être présenté tout à l'heure par Catherine Pilon succès populaire aussi du programme sport dans les parcs conduit par Anne-Marie Eugias programme qui réunit sur cette ambition de sport et de santé plus de 6 000 participants et participantes c'est une belle illustration du concept de l'écologie populaire considérer qu'écologie et solidarité se lavent ensemble autre marque du haut niveau d'engagement de notre ville dans la transition énergétique l'important travail effectué par Mireille Alphonse avec l'agence locale MVE en particulier la lutte contre la précarité énergétique et la promotion des énergies renouvelables avec notamment la géothermie en 2018 s'est tenue dans notre ville la conférence franco-allemande des territoires pionnières de la transition énergétique avec l'obtention du label apicité pour l'apiculture urbaine et la confirmation de la troisième fleur deux prix décernés lors du salon des maires en 2018 prix qui saluent des démarches participatives dans la gestion des espaces verts dont nous sommes et nous pouvons être fiers de partager avec les habitants et les agents communaux à Montreuil nous nous sommes dotés d'un conseil local de la transition le CLT à l'occasion de ce sommet citoyen de la COP21 en 2015 ce CLT développe son activité et ses forces de donner le pouvoir d'agir aux citoyens cette année ce CLT a franchi un nouveau cap avec la mise en place de la plateforme d'échange YouChange qui va permettre un dialogue direct et permanent entre les porteurs d'initiatives en même temps qu'une source d'informations pour toutes celles et ceux qui s'intéressent à la transition écologique je m'en tiendrai là pour l'instant même s'il y a plusieurs sujets que nous pourrions aborder tels que les nouveaux programmes qui vont voir le jour en 2019 avec en particulier le Fab Lab la fabrique de l'espoir implantée à la verrière de la cité de l'espoir avec le projet VRAC qui vise à faciliter l'accessibilité d'une alimentation bio au plus grand nombre et surtout les familles modestes messieurs le maire mesdames et messieurs chers collègues notre conception d'une écologie populaire ne saurait se limiter au programme contenu dans ce programme nous savons que nous devrons aller beaucoup plus loin dans de nombreux domaines par exemple premièrement répondre aux questions de pouvoir d'achat et de lutte contre les dérèglements climatiques il est clair que si les politiques de l'état sont notoirement insuffisantes voire inadaptées nous devrons au niveau de notre ville faire un effort conséquent en matière de travaux d'isolation thermique du légement qui soit à la fois une réponse aux besoins des familles et créateurs d'emplois de proximité deuxièmement pour soustraire à la loi du profit d'une multinationale ce bien essentiel qui est l'eau malgré le vote qui s'est produit à Est-Ensemble récemment et qui pénalise l'idée de mutualisation des moyens par l'intercommunalité malgré cela nous allons devoir appeler la population à nous appuyer pour enfin que soit mise en oeuvre ce passage de l'eau en service public un bien commun mérite d'être géré en commun troisièmement pour les mobilités durables mettre les bouchées doubles sur les nécessités ou les nécessaires infrastructures de transport collectif et par exemple davantage de pistes cyclables à réellement sécuriser quatrièmement enfin pour un vaste plan de dépollution des sols dans les murs à pêche et dans la ville dans son ensemble doit être impréalable incontournable pour promouvoir une agriculture urbaine à fort impact économique on le voit beaucoup reste à faire pour l'heure si je n'ai pas pu citer l'ensemble des actions recensées dans ce rapport annuel de développement durable je tiens à remercier l'ensemble des élus de cette collectivité pour leur contribution à travers les programmes qu'ils conduisent dans ce sens comme vous avez pu le lire ou le lirer le développement durable est en effet dans notre ville un fait transversal c'est à dire qu'il irrigue la plupart de nos politiques publiques je vous remercie merci beaucoup madame Gershanog vous avez la parole merci monsieur le maire avant mon intervention je voudrais avoir des propos préalables concernant effectivement la désertification médicale car ça a été dit ce soir par madame Mazet et c'est beaucoup souligné en ce moment même sur les réseaux sociaux et à juste titre effectivement l'est parisien la Seine-Saint-Denis et la ville de Montreuil ne sont pas épargnés par la tendance et le contexte national et face à une population croissante dépassant aujourd'hui les 109 000 habitants nous sommes effectivement dans un effet ciseau et je voulais dire à la population et à nos concitoyens que la ville de Montreuil est préoccupée par cette situation de désertification médicale et s'engage comme elle le peut selon ses moyens pour essayer d'y pallier notamment face à cette désertification la ville sous ce mandat a maintenu ses 5 centres de santé municipaux qui proposent différentes consultations en médecine générale gynécologie dermatologie cardiologie ORL psychiatrie médecine du sport traumatologie pédiatrie soins infirmiers kinésithérapie diététique planification et éducation familiale et également centres dentaires alors comme ça évidemment les 5 centres de santé municipaux ne peuvent pas pallier effectivement au nombre de départs en retraite de médecins généralistes je ne parle même pas de la situation des médecins spécialistes que nous n'avions déjà pu depuis un moment sur ce territoire sachant que la moyenne des médecins généralistes à Montreuil est de 56 ans et que 1 sur 10 a plus de 70 ans quand la moyenne en 2017 en Ile-de-France était de 69 cabinets pour 100 000 habitants la moyenne départementale était de 59 cabinets sachant sachant que cette moyenne chute considérablement sur les villes comme Bobigny avec seulement 38 cabinets pour toujours 100 000 habitants et la ville de Montreuil en 2017 se situait à 47 cabinets et donc face à cela en dehors de la politique des centres de santé municipaux où il y a une équipe coordonnée qui permet aussi d'améliorer nos politiques de prévention en santé dans les centres de santé c'est aussi une tarification secteur 1 et ça c'est extrêmement important pour les gens en plus de cela la direction de la santé accompagnée de l'OPH accompagne aujourd'hui les professionnels libéraux dans leur projet d'installation ou de regroupement en ville effectivement on pourrait se dire que c'est insuffisant sauf que depuis le début de ce mandat il y a eu notamment l'installation du cabinet avec 4 médecins généralistes au Maurillon et également 2 médecins généralistes à la Boissière alors oui face au départ en retraite 45% de médecins généralistes partent en retraite sur ce département il y a encore des fermetures récentes et notamment encore celle du cabinet médical rue Girardeau je le sais nous sommes régulièrement alertés sur cette situation face à cela malgré l'accompagnement et toute la bonne volonté de la ville d'accompagner parfois des exigences un peu enfin voilà qui parfois nous dépasse je vous assure que la direction de la santé et l'OPH y mettent toute leur bonne volonté mais ceci effectivement voilà ne satisfait pas pleinement par rapport à ça et ça il faudrait une politique nationale bien plus ferme y compris en remettant en cause sur les premières années la liberté d'installation des médecins généralistes et nous le proposions lors de la campagne présidentielle et je veux dire que l'agence régionale de santé avec qui je suis régulièrement en contact a beau mettre en place sur un département comme la Seine-Saint-Denis des aides financières à l'installation allant jusqu'à 50 000 euros l'aide financière effectivement ne fait pas tout parce que l'ingénierie l'accompagnement sur le terrain pour comprendre la nouvelle façon d'exercer de manière coordonnée de ces jeunes médecins et bien effectivement ça demande effectivement du temps et notre ville pour tout vous dire avant qu'il était considéré comme zone fragile est effectivement passée en zone déficitaire depuis février 2018 voilà donc je voulais vous dire qu'effectivement nous étions extrêmement attentifs à cela et c'est effectivement détaillé dans le rapport développement durable sans compter le dernier pan qui pour se faire soigner encore faut-il avoir un accès aux droits à la santé pour se faire soigner et pour faire valoir ces droits nous avons développé la permanence d'accès aux soins de santé qui est un outil indispensable dans le cadre de notre réseau précarité afin que chaque habitant puisse devenir patient et donc être pris en charge dans nos centres de santé et en 2018 94 patients qui étaient alors sans droit sont à présent avec droit et donc peuvent se faire soigner voilà et sans compter comme vous le savez y compris pour la couverture complémentaire avec avec la mutuelle communale que nous avons mise en place et qui rencontre un franc succès et bien évidemment je me tiens à disposition plutôt que d'en débattre sur les réseaux sociaux à tous ceux et celles qui souhaiteraient effectivement apporter leur contribution ou poursuivre le débat dans un conseil de quartier ou dans mon bureau sans aucun souci pour en revenir sur le rapport développement durable qui nous est présenté ce soir celui-ci s'ouvre sur un chapitre intitulé la lutte contre le changement climatique c'est une évolution notable un engagement politique à saluer au regard des rapports à alarmant du GIEC du mouvement international de la grève scolaire pour le climat engagé par notre jeunesse et au regard du succès des marches citoyennes en faveur du climat pensée globale agir local est un leitmotiv que Montreuil doit suivre appréhender les impacts du changement climatique est un défi écologique mais également un défi humain et sanitaire afin de conduire notre territoire sur le chemin de la résilience les activités humaines libèrent de nombreux gaz qui augmentent l'effet de serre comme nous le savons il est donc primordial d'agir pour limiter ces émissions de gaz à effet de serre en faveur de la biodiversité et de la santé sans compter notre adaptation à ce changement la santé des populations notamment est un pilier essentiel à la lutte contre les changements climatiques elle en est finalement le fil conducteur au travers des exemples illustrés dans ce rapport que ce soit la maîtrise énergétique des nouveaux bâtiments scolaires la maîtrise économique de l'énergie dans les logements le plan vélo faisant suite au plan mobilité ou le sport comme vecteur de santé des habitants en direction également des agents municipaux ce sont autant d'actions préventives et curatives qui doivent trouver à présent une meilleure collaboration et transversalité pour être aussi efficace que possible et l'implication politique des secteurs du sport et de la santé est exemplaire et donne à présent des résultats satisfaisants même très satisfaisants qu'il faut poursuivre et pérennisés et je veux saluer ici ma collègue Anne-Marie Eugasse et également nos deux directions la réduction des gaz à effet de serre et l'amélioration de la qualité de l'air c'est réduire les risques de maladies cardiovasculaires et respiratoires favoriser l'activité physique les déplacements à pied à vélo ou en ville ou favoriser une alimentation durable pour tous c'est aussi mieux prévenir des maladies non transmissibles qui sont très onéreuses comme l'obésité notamment infantile ou le diabète Montreuil ville fortement urbanisée doit jouer également un rôle crucial pour conserver ses espaces verts ancré également pour sa population et notamment la plus fragile socialement afin de réduire le stress ou la dépression mais aussi de réduire le bruit et la température locale par la préservation et la création de tout îlot de fraîcheur urbain on peut se dire que c'est en effet le cas par l'existence notamment de trois grands parcs urbains et de la zone des murs à pêche qu'il faut préserver le dispositif Montreuil et Montjardin et des actions comme la plantation d'arbres fruitiers toutefois cela manque d'ambition par la mise en place d'une politique verte directrice ne permettant pas la cohérence la lisibilité et parfois la transparence dans les projets portés sous cette mandature j'illustre ces manques par plusieurs choses d'une pas de chapitre intitulé nature en ville alors qu'il était présent dans les précédents rapports sous cet intitulé il pourrait regrouper justement Montreuil et Montjardin l'agriculture urbaine le projet des microfermes les chantiers participatifs sur lesquels s'impliquent de nombreux acteurs de façon diverse fruits défendus le collectif 14 sens de l'humus l'association des murs à pêche ou encore le projet du budget participatif Pelle-Melle Deuxièmement plus d'intitulé spécifique sur les murs à pêche la première fois en 8 ans dans la présentation du rapport développement durable de Montreuil le mot apparaît timidement deux fois en page 68 il y a pourtant une OAP liée au plan local d'urbanisme engagé sur ce secteur et qui concerne plusieurs axes dont la biodiversité donc quid du projet du site EIF et des deux parcelles avoisinantes que nous élus France Insoumise contestions puisque opposés au projet de construction de logement sur les parcelles des murs à pêche depuis les résultats de l'étude très inquiétant sur le niveau de pollution du site EIF plus de nouvelles pourquoi y a-t-il un statu quo sur ce projet ce qui serait sage en effet vu les résultats préoccupants concernant le taux de pollution de la nappe phréatique et des sols troisièmement pas de mise au point non plus sur l'achèvement du Prusse-Bélair et la pérennisation à venir des aménagements du quartier en indiquant simplement la future labellisation éco-quartier qui je le comprends sera étayée dans un prochain rapport quatrièmement rien sur le projet de renouvellement urbain de Lanoue alors que le rapport de l'année passée mentionnait celui sur le quartier du Morillon et sur le quartier de Lanoue la transition écologique n'est pas un aspect aujourd'hui structurant des scénarios proposé pour temps volé par les habitants lors de la concertation et là-dessus monsieur le premier adjoint vous serez ravi de dire effectivement que dans ce rapport il n'y a aucune volonté politique ni avancée sur la question de la distribution de l'eau potable dont vous parliez dans votre introduction et pourtant sur laquelle est ensemble les plusieurs maires dont monsieur Bessac s'était engagé auprès de la population afin de mettre un terme à la privatisation de ce bien commun comme vous le disiez le reste de l'intervention sera en ligne sur le site sur le blog des élus France Insoumise excusez-moi d'avoir été long mais il me semblait important d'étayer sur la question de la santé merci je passe la parole à Bédradine Bélaïd je te laisse appuyer merci monsieur Ibrahim Dufrich je ne vais pas être très long déjà pour nous reprendre je pense que dans la majorité municipale on a fait des copilles sur le rapport du développement durable et que c'est regrettable que les questions dans la majorité ne viennent pas dans les copilles et que Ibrahim je sais qu'il était complètement disponible pour prendre vos réflexions en amont du conseil municipal pour intégrer un certain nombre de points de vue et je trouve regrettable qu'on utilise ce conseil municipal comme celle de spectacle pour pouvoir rédiger sur les réseaux sociaux derrière des déclarations c'est pas du tout ça que revendique le mouvement des gilets jaunes il revendique qu'on fasse la politique différemment qu'on la fasse en confiance et qu'on puisse justement quand on est dans une majorité d'un exécutif porter des questions en amont surtout quand on lise ce document là ça fait assez longtemps qu'Ibrahim nous en parle qu'on l'a débattu ensemble donc voilà je crois que c'est important parce que sinon on reste dans la politique politicienne ce qui désespère au final le citoyen le législateur a voulu que le rapport de développement durable se plaçait après le débat d'orientation budgétaire donc je ne serai pas très long parce que moi j'ai obtenu de la part du président Céphane Troussel avec qui je travaille en totale confiance il a totale confiance envers moi puisqu'on a décidé de ne pas faire de la politique politicienne mais d'être au service du département au service des d'affrontements et ainsi de suite puisque quand on parle de l'avenir de la planète on parle de l'avenir de chacune et de chacun d'entre nous des générations futures de nos enfants et je pense qu'il ne faut pas prendre cette question là comme une question simplement technique ou politicienne sur laquelle on pourrait marquer un certain nombre de points au regard des futures élections éventuellement et de se positionner dès maintenant en disant on va créer des lignes de rupture ou de schisme comme ça pour pouvoir dire à un moment cette majorité ne convenait pas à ce que je devais faire et c'est pour ça que je me présente en dehors voilà moi j'appelle vraiment je serai en appui de monsieur Ibrahim Dufriche pour qu'on puisse avoir un autre débat un autre échange et que ça ne vienne pas après un débat d'orientation budgétaire qui consomme une partie de nos énergies parce qu'on doit avoir toutes nos énergies disponibles par rapport au beau travail et à ce beau document qui a été travaillé ce soir Merci infiniment Belaïde Merci Je passe la parole à monsieur Ben Ghanem Allez-y Qui prend ma souris là ? Je vous arrange Si, si, c'est bon allez-y Monsieur le maire Monsieur Dufriche Malheureusement ce rapport montre deux mondes à Montreuil vivant à deux vitesses les bâtiments de haute qualité environnementale que la ville met en exergue avec des projets phares des personnes qui jardinent paisiblement avec des arbres fuitiers comme si Montreuil atteignait déjà l'autosuffisance alimentaire des pistes cyclables des rues paisibles où les Montreuillois pratiquent le vélo paisiblement dans des rues limitées à 30 km heure des aides financières affichées en grande pompe pour aider les Montreuillois qui veulent améliorer leur habitation etc. Et puis il y a la réalité Les aides en question ne dépassent pas 15 000 euros pour toutes les demandes formulées pour une ville de 109 000 habitants une précarité énergétique constante liée à des immeubles mal entretenus et dont les budgets alloués sont en deçà des attentes de Montreuillois Ce rapport soulève la prévention des déchets mais la réalité est tout autre avec une population montreuilloise au bord de la crise des nerfs avec une commune qui n'assume pas son rôle et une communauté de communes qui n'écoute pas et fait ce que bon lui semble sans aucune contrainte de la part de nos élus Ce qui nous a valu le 31 janvier un long article dans Le Parisien dont les titres étaient plusieurs initiatives citoyennes se montent pour dénoncer la saleté qu'irrenne dans la deuxième ville de la Seine-Saint-Denis Sur les réseaux sociaux des habitants publient régulièrement des clichés de tas d'ordures des dépôts sauvages et interpellent les élus Ils y relaient aussi des initiatives citoyennes pour dénoncer les incivilités récurrentes dont les causes varient selon les quartiers Un collectif riverain ils l'ont rappelé quelques élus tout à l'heure organisent une manifestation le 9 février Ce rapport qui décrit une ville modèle qui reçoit des trophées mais qui oublie de dire aux habitants montreuillois dont certains quartiers sont prêts à demander leur rattachement à Saint-Mandé et ils veulent le formuler d'une façon officielle car ils sont bien dans leurs droits Merci Monsieur Benganem je passe la parole à Lima Menoud Ah pardon excusez-moi excuse-moi Ibrahim Mesdames, Messieurs chers collègues Monsieur le maire la présentation du rapport développement durable permet de mettre en lumière les actions engagées par la ville les habitants et acteurs locaux pour la transition écologique et ce dans un contexte d'urgence climatique de dégradation de notre environnement et d'effondrement de la biodiversité dans cette actualité que personne aujourd'hui ne peut ignorer notre responsabilité à tous est de faire évoluer notre apport aux gestes du quotidien à la mobilité à la consommation à l'énergie à la nature en agissant sur nos pratiques au moment où de nombreuses marches pour le climat ont lieu partout en France et en Europe en appelant chacun à prendre ses responsabilités il est indispensable que la ville mène des actions structurantes pour lutter et s'adapter aux changements en cours si l'inventaire fait ici rend l'écologie désirable et nous sort de l'écologie punitive ce rapport de développement durable relate bien le foisonnement d'actions de la transition avec son passé ouvrier notre territoire conserve la richesse du lien social et le dynamisme de la création nos quartiers présentent un potentiel dans lequel l'écologie populaire s'épanouit cette écologie populaire se nourrit des trésors d'humanité des initiatives citoyennes tout en s'appuyant sur ses élus ces diverses actions expriment une envie d'écologie d'écologie populaire respectueuse de l'environnement et de la nature elle est participative active et de partage cette nouvelle façon de faire la ville on la retrouve aussi dans les propositions issues du budget participatif autour de la pratique de la nature de la promotion des mobilités douces ou encore de la réduction des déchets face à l'urgence climatique et face aux attentes des montreuillois le rapport de développement durable doit servir davantage à orienter le budget de la ville vers un budget encore plus ambitieux en termes écologiques et d'environnement pour que chacune de nos politiques soit traitée à travers la question du carbone et de l'énergie et que chaque dépense budgétaire soit analysée à l'aune de son impact sur le climat chers collègues continuons à mettre en oeuvre au quotidien des alternatives pour vivre au mieux que l'écologie devienne aux yeux d'un plus grand nombre une solution réaliste contre les crises vers un mode de vie plus harmonieux plus sobre et plus confortable en Seine-Saint-Denis plus encore qu'ailleurs en France les enjeux sociaux et climatiques sont liés nous sommes mobilisés pour la rénovation des logements mal isolés qui occasionnent des coûts élevés de chauffage et nous nous battons pour des transports en commun plus nombreux et propres qui desserviront les quartiers les plus excentrés comme les villes de Grenoble et Lille il nous faut donc maintenant constituer un dossier permettant à la ville de concourir au prix de la capitale verte européenne ce prix récompense les communes de plus de 100 000 habitants qui s'impliquent dans des démarches exemplaires en matière de développement durable la ville possède aussi une forte capacité à se transformer avec plusieurs friches industrielles en pleine mutation et une dimension sociale importante via l'implication des habitants dans plusieurs projets de transformation de quartier l'implication de la ville dans ce projet de capitale verte européenne représente un enjeu important elle nécessitera une implication forte de tous en conclusion chers collègues relever le défi de l'environnement c'est aussi montrer loin des clichés que la banlieue est synonyme de faire et de vivre ensemble et de créativité une récompense de notre ville à ce prix européen de capitale verte mettrait en lumière la politique menée en matière de développement durable et renforcerait aussi l'attractivité du territoire à long terme prenons donc rendez-vous tous ensemble je vous remercie merci Alima je passe la parole à Bassirou Bari merci nous sommes convaincus qu'au regard du contexte national et international sur lequel nous ne reviendrons pas la transition écologique doit constituer la pierre angulaire de toute politique publique dont la nôtre ce rapport nous montre que l'action en faveur de la transition écologique à Montreuil se poursuit conformément aux engagements pris en 2014 dans un certain nombre de domaines on citera entre autres les actions en matière de biodiversité et protection des milieux notamment avec l'abandon de produits phytosanitaires mis en oeuvre dès 2009 la gestion différenciée des espaces verts ou encore le soutien à la végétalisation participative après une première année d'expérimentation nous devons être nous devons être plus ambitieux sur le dispositif Montreuil et Notre Jardin en faisant évoluer par exemple l'appel à projets qui nous semblent trop limités dans le temps en permis de végétalisation de l'espace public et à ce sujet nous pensons qu'il serait cohérent de dégoudronner les pieds d'arbres et dans le prolongement de ce même dispositif nous devons encourager la création de nouveaux jardins partagés dont le nombre stagne à Montreuil sachant que leurs bienfaits environnementaux et sociaux sont connus ensuite nous devons afficher une politique de plantation d'arbres dans notre ville beaucoup plus volontariste le bilan d'une cinquantaine d'arbres plantés en 2018 est insuffisant comparé aux 800 arbres plantés par exemple par la ville de Grenoble cette même année le remplacement des nombreux pieds d'arbres abattus offre une belle opportunité de plantation d'arbres rappelons que les arbres sont de véritables puits de carbone qui permettent d'améliorer la qualité de l'air de réguler les îlots de chaleur et de servir de refuge à la biodiversité c'est une raison de plus pour se mobiliser contre l'artificialisation des parcelles qui juxtent l'usine EIF et la déforestation de la cornuche des forts à Romainville nous attendons le débat annoncé en décembre dernier avec impatience monsieur Nègre d'ailleurs l'agriculture urbaine et l'amélioration on attend le débat concernant EIF et la cornuche des forts aussi c'était ça le sens de mon propos l'agriculture urbaine et l'alimentation doivent constituer une thématique forte de la ville nous souhaitons poursuivre la montée en puissance du bio et du local dans les cantines et qui a été initiée dès 2011 là encore l'exemple de la ville de Grenoble qui est passée de 25% du bio et local à 50% en deux ans doit nous inspirer nous pouvons mettre en place dès la prochaine entrée scolaire l'introduction de plusieurs repas végétariens par semaine profitons de l'expérience des collectivités qui ont montré la possibilité de proposer des aliments plus sains aux écoliers sans engager de frais supplémentaires pour les familles et la ville la question des déchets doit constituer un axe important de la transition nous soutenons la création d'un quartier zéro déchet qui doit associer l'ensemble des acteurs du territoire c'est à dire les habitants les écoles les commerçants les associations et les entreprises nous espérons que cette nouvelle action permettra d'accélérer l'interdiction de l'usage des sacs plastiques par les commerçants sur les marchés de la ville deux ans après son instauration la ville doit également être exemplaire elle doit d'une part bannir l'utilisation des gobelets et des assiettes en plastique durant les événements qu'elle organise et d'autre part elle doit veiller à ce que ses partenaires le soient aussi dans les espaces publics nous estimons que la question de l'énergie est insuffisamment prise en compte l'abandon d'un projet d'école écologiquement ambitieux au profit de l'école eau de rue est significatif de ce manque d'ambition en outre alors que nous étions partie prenante de la première agence locale de l'énergie d'Île-de-France je vais parler de l'agence MBE nous ne comprenons pas pourquoi à ce jour Montreuil a renoncé à désigner ses représentants et à présider cette association de même nous regrettons que notre collectivité n'ait pas encore lancé de programmes structurés d'amélioration énergétique des bâtiments municipaux la rénovation énergétique des logements sociaux est une bonne façon de montrer que l'écologie est aussi affaire de justice sociale à ce propos nous profitons pour saluer le travail conjugué des services de la ville d'Est Ensemble et aussi de notre collègue Gilles Rebelle qui a permis d'obtenir 2,5 millions d'euros de financement européen pour réaliser dès l'été prochain les travaux des rénovations du parc social Montreux dans le quartier de Montreux en matière de protection de l'environnement et de lutte contre la pollution des sols Montreux est une ville où les citoyens sont très vigilants et la municipalité gagnerait à les accompagner davantage notamment je pense à la situation de l'ASNEM et aussi dans le mur à pêche Pour finir l'agenda 21 et le plan climat sont des démarches permettant une structuration de ces politiques des documents cadres qui permettent d'en dégager le sens de chiffrer des objectifs et de bien évaluer les évolutions en associant les citoyens et vérifier qu'au-delà des intentions nous parvenons réellement à réduire notre empreinte carbone je vous remercie Merci beaucoup M. Barry M. Marielle sera notre dernier orateur Merci M. le maire chers collègues je ne vais pas lire l'intervention que j'avais prévue j'avais envie de réagir à votre intervention M. Benganem je trouve que c'est grave c'est grave de vouloir opposer des Montreuillois qui auraient les moyens de se poser les questions écologiques environnementales climatiques de circuler en vélo visiblement dans des quartiers en zone 30 et puis que ceux qui seraient dans la difficulté qui vivraient dans des passoires thermiques qui seraient confrontés à la saleté et même la saleté repoussante pour ce qui concerne la rue de la République et tout le quartier où nous étions à 150 réunis lundi soir à l'initiative de M. le maire pour discuter de ces problèmes là de faire croire que tous ces gens là finalement se poseraient des questions tellement plus urgentes qu'ils ne seraient pas préoccupés par l'avenir de la planète par l'avenir des générations futures et que tout ça ça ne serait pas leur problème je crois que c'est complètement faux l'analyse que nous nous faisons au niveau du groupe des élus socialistes et citoyens et plus largement je pense que nous partageons c'est que de plus en plus à Montreuil comme ailleurs tout le monde est de plus en plus sensibilisé aux questions écologiques aux questions climatiques pour des raisons d'avenir de la planète pour des raisons de cadre de vie plus quotidienne pour des raisons de mode de vie personnel et que ce n'est pas l'apanage de telle catégorie sociale ou de telle autre et d'ailleurs les catégories sociales les plus élevées financièrement ne sont pas nécessairement des modèles de frugalité dans la consommation des énergies et dans le respect de la planète donc opposer les uns aux autres me semble extrêmement choquant et je pense que ce n'est pas la bonne façon d'aborder la question mieux vaut regarder le rapport et constater d'abord qu'il a été très bien préparé une fois de plus très bien présenté par notre collègue Ibrahim Dufriche-Solili et qu'il est d'année en année de plus en plus copieux de plus en plus diversifié dans ses thèmes et dans les réalisations concrètes et finalement c'est ça qui nous intéresse c'est de constater que finalement les états les grands manias pétroliers chimiques agro-industriels financiers pèsent très lourd aujourd'hui pour faire oublier le sens des conclusions et des objectifs de la COP21 mais que nous à notre échelle les grandes métropoles du monde dans nos territoires et même localement on peut on doit agir et on agit de plus en plus sur différents registres comme le montre le rapport pour contribuer à faire que peu à peu des modes de production changent des modes de consommation changent des modes d'alimentation changent des modes d'habitat changent des modes de déplacement changent des modes démocratiques changent et de ce point de vue là nous soutenons pleinement tout ce travail accompli et qui est très bien relaté dans le rapport donc je ne veux pas le redétailler là maintenant simplement souligner cette année trois points qui ont déjà été évoqués en partie par différents collègues la priorité à l'isolation thermique des bâtiments c'est pas nouveau c'est connu on sait que c'est important c'est l'une des deux principales causes des pollutions avec l'automobile en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre c'est essentiel mais on sait que c'est très coûteux alors voir qu'il y a des réalisations comme la géothermie dans la Zagboissière Acacia et aussi pour le groupe scolaire Louis et Madeleine Audru ça nous satisfait ça nous réjouit c'est la bonne orientation voir qu'il y a une rénovation de la résidence Edouard Vaillant ça nous satisfait également ça va dans la bonne direction mais évidemment le parc du logement social c'est je crois de mémoire 13 000 appartements la mise en conformité optimale d'un point de vue d'isolation thermique de ces bâtiments c'est extrêmement coûteux ça va être une oeuvre de longue haleine ça va devenir de plus en plus une priorité qu'il va falloir de plus en plus affirmer avec les moyens qu'on a des moyens d'hôte qu'il faudra mobiliser et je pense que nous en sommes ici tous conscients deuxième point concerne justement la pratique du vélo il y a un plan vélo très bien nous le soutenons et puis merci à Catherine Pilon qui porte ce combat plus que tout autre ici le rapport dit ville attentive à la pratique du vélo et détaille les réalisations de la matière ville attentive à la pratique du vélo mais les contraintes sont pourtant très fortes contraintes de voirie contraintes budgétaires tout cela empêche d'aller aussi loin et aussi vite qu'on le voudrait aujourd'hui on estime à 3% la part du vélo dans l'ensemble des déplacements à Montreuil c'est peu l'objectif du plan vélo identifie 10% c'est très ambitieux mais finalement c'est encore bien peu 15% de déplacements se font à vélo à Strasbourg 20% à Bologne en Italie sans parler des 40% à Amsterdam bien connu et des 50% à Copenhague malgré le froid donc on a des marges de progression en la matière et il faut le reconnaître et pas minimiser ce qu'il y a à faire parce que beaucoup d'usagers potentiels du vélo hésitent encore aujourd'hui à se lancer dans l'aventure vu les risques l'absence de sécurisation parfois de stationnement malgré les progrès qui ont été faits en la matière et l'ensemble des services qui sont décrits dans le rapport troisième point ce qui concerne les espaces verts la végétalisation la renaturation de la ville les efforts sont connus bien développés et repris par tous les intervenants je voulais juste amener une petite pierre supplémentaire ça perdra très je l'espère dans le rapport l'année prochaine c'est tout le travail préparatoire qui est fait en ce moment par la ville de Montreuil les services notamment en lien avec Est-Ensemble pour créer une pépinière de biodiversité qui va être un plus encore par rapport à tout ce qui a été fait tout ce qui est engagé notamment au niveau des plantations d'arbres fruitiers là c'est des centaines d'arbres dont on va pouvoir bénéficier si on va au bout de tout ce travail de tout ce chantier pour mobiliser les financements trouver les lieux et mettre en route tout cela on aura une réserve forestière de plusieurs centaines même peut-être plusieurs milliers d'arbres à disposition pour végétaliser revégétaliser là où c'est nécessaire accompagner le développement de la promenade des hauteurs qui va relier tous les parcs existants sur le plateau de Romainville c'est un projet d'Est-Ensemble mais qui est très largement préparé par Est-Ensemble par Montreuil et j'espère bien que Montreuil en sera bénéficiaire et enfin pour conclure là où le bas blesse ça a été dit par tout le monde la question de la propreté je ne développe pas davantage juste trois chiffres à Montreuil nous produisons chaque année 500 kg déjà ménagerie par habitant j'ai Mme Vipré qui du coup râle ben oui mais je comprends ma collègue mais j'ai eu la patience de l'écouter aussi avec beaucoup d'attention comme tous les autres collègues précédents j'en ai pour une minute ma chère Mouna à Montreuil je peux monsieur le maire oui oui mais concluez parce que c'est juste conclure c'est plus raisonnable à Montreuil 500 kg de déchets ménagers par habitant à Est-Ensemble Montreuil compris 400 kg 100 kg de moins en France 360 kg de déchets ménagers par habitant ça devrait faire réfléchir tout le monde c'est une préoccupation des services des élus mais ça doit aussi une préoccupation des habitants merci beaucoup monsieur Bruno Mariel et je rappellerai y compris aux critiques qui vous ont été adressées que nemo auditur propriam turpidut dinem allégam en d'autres termes nul ne peut alléguer ses propres turpitudes et ayant largement dépassé le temps de parole les uns et les autres cela devrait nous inviter quand les autres le font à au moins fermer un instant dans nos bouches je passe donc la parole à monsieur Dufriche pour les réponses de l'exécutif merci monsieur le maire monsieur Benganem ce rapport de développement durable c'est la réalité il n'y a rien d'imaginaire là il ne faut pas que ce problème d'ensalissement de notre ville Philippe Lamarche a été clair notre ville est salie nous y mettons énormément de moyens je ne sais pas si vous avez une idée des moyens qu'on déploie pour la propriété mais tout ramener à cela c'est oublier tout le reste et donc ce rapport monsieur Benganem relate des actions concrètes qui ont été menées au cours de l'année 2018 dans notre ville et notre ambition c'est en effet d'articuler cette urgence climatique la justice sociale qui est nécessaire l'année dernière vous m'aviez interpellé sur le fait que le soutien aux initiatives durables nous n'avions que 20 000 euros à consacrer oui et je vous ai donné raison parce qu'on aurait tellement voulu y mettre davantage mais vous voyez cette année on a mobilisé la même somme et on a pu attribuer que 15 000 euros à 4 associations qui tous interviennent dans l'accès à l'alimentation saine ça, ça bénéficie directement à la population les plus fragiles et les plus modestes ils ont droit à l'alimentation de qualité et à l'alimentation saine donc c'est une réalité quand Riva vous déplorez le fait que la nature en ville n'apparaît pas en réalité la nature en ville est là la transition écologique et nature en ville alors c'est comme moi moi je m'appelle Ibrahim Dufriche tout le monde m'appelle Ibrahim Dufriche mais voyez il y a des gens qui font sans arrêt des raccourcis mais la nature en ville est bien présente l'exemple le plus significatif c'est ce programme de Montreuil et Notre Jardin si vous regardez l'année dernière nous avons mis en place ce programme et nous avons attribué 60 espaces d'une surface de 10 à 500 mètres carrés à la population pour la pratique collective du jardinage et nous allons mettre davantage pour la saison 2 des espaces avec l'OPHM pour que au pied des immeubles les gens puissent faire de la pratique du jardinage ça c'est ça aussi la nature en ville c'est la nature en ville Riva la réduction des plastiques le maire l'a annoncé lors de ses voeux et nous avons récemment présenté avec mon collègue Frédéric Moulussi et Laurent Abraham au bureau municipal justement une orientation que nous allons prendre dans ce sens pour réduire le plastique en étant accompagné par une association qui s'appelle Zero Fast donc nous agissons pour cette question de la réduction des plastiques quant au mur à pêche franchement il n'est que de voir tout ce qu'on a fait autour de notre PLU les 9 communes de l'Est ensemble ont reconnu que l'ambition que nous avions à Montreuil était au-delà de ce qu'ils pouvaient imaginer et quand vous regardez les deux coupages en termes de zone agricole ceci affiche notre ambition que nous avons sur l'ensemble de cette zone dans son aménagement alors nous avons commencé par un projet qui s'appelle le projet EUF qui aujourd'hui on a découvert un taux de pollution extrêmement élevé et nous nous sommes attelés à résoudre ce problème et quand j'ai fini mon intervention j'ai conclu par le fait que nous devrions mettre l'accent aujourd'hui sur un vaste programme de dépollution des sols préalable à tout développement de l'agriculture urbaine et c'est ce que nous faisons alors mon collègue Jean-Charles Nègre qui s'occupe de ce projet EUF qui avance prendra le temps de vous expliquer son avancement dans les prochains jours et semaines voilà ce que je voulais en substance parce que je ne vais pas représenter le rapport mais je voulais juste rectifier certaines interpellations qui m'a semblé un petit peu exagéré en tout cas qui montrent que peut-être vous n'avez pas pris le temps de lire de près ce rapport et je vous invite à le faire alors moi je n'ai pas l'apprêtation d'être ni le plus bon ni le plus intelligent comme a dit le maire on essaie de constamment nous améliorer et nous sommes là pour nous améliorer nous avons l'ambition de faire mieux que ce que nous faisons mais il est clair que nous déplorons qu'avec les faibles moyens que nous avons nous ne puissions pas faire aussi bien qu'on le souhaite mais nous tendons à le faire je vous remercie merci beaucoup nous prenons donc acte de la présentation du rapport et je passe à présent la parole à Riva Gershanog pour la présentation du rapport sur la situation en matière d'égalité hommes-femmes pour l'année 2018 madame vous avez la parole merci monsieur le maire je serais curieuse de savoir si monsieur Ibrahim Dufriche a lu le rapport de situation comparé entre les femmes et les hommes au sein de la ville de Montreuil dans son intégralité alors en décembre 2018 Daniel Bousquet président du Haut Conseil de l'égalité à l'égalité entre les femmes et les hommes rappelait l'obligation légale de présenter le rapport égalité dans chaque collectivité le Haut Conseil a en effet publié une étude sur les rapports égalité prévue par la loi du 4 août 2014 et si la loi semble plutôt bien mise en oeuvre dans les départements et les régions les communes et les intercommunalités semblent afficher un retard en la matière à Montreuil on peut affirmer fièrement que l'objectif d'irriguer l'ensemble des politiques sur son territoire est en bonne voie la première partie de ce rapport est la photographie de la situation en matière d'égalité professionnelle et la ville de Montreuil est en majeure partie sur les chiffres sur les chiffres à l'image de la société les femmes sont investies dans les instances collectives paritaires la parité est à souligner parmi les titulaires tant du côté des organisations syndicales que de la municipalité la ville compte bien plus d'agentes et quelles que soient les catégories A, B ou C faute de politiques d'égalité dès le plus jeune âge dans notre société les formations et les métiers restent très genrés ainsi la caricature aboutit à Montreuil avec plus de 89% d'agents hommes dans le service de la police municipale et plus de 94% d'agents femmes dans le secteur du médico-social A noter que parmi notre direction générale la parité est respectée même s'il est à regretter que les cadres femmes comptent moins parmi les postes à responsabilité avec encore un grand différentiel 33% de femmes contre 67% d'hommes Là-dessus nous pouvons agir et devons y remédier sur les prochaines années Les agentes restent majoritaires parmi les plus bas salaires et la population précaire 66% des effectifs non permanents sur les postes en horaire décalé je pense notamment aux agentes sur la question de l'entretien des écoles sur les temps partiels également à hauteur de 85% et sur la prise en compte des congés parentaux Cet état des lieux n'est pas une fatalité malgré l'absence de politique nationale et de moyens dédiés Montreuil dans son rôle de ville employeur propose des pistes d'action pour renforcer progressivement l'égalité professionnelle avec le plan de titularisation le plan de formation l'examen des demandes de remplacement de congés maternités et la mise en place du plan contre le sexisme et le harcèlement sexuel au travail Je m'en félicite car peu sont les collectivités qui proposent des actions pour favoriser l'égalité réelle c'est ce que soulignait notamment le Haut Conseil à l'égalité La seconde partie du rapport présente la politique municipale de Montreuil en faveur des droits des femmes et des jeunes filles et de la lutte contre les violences faites aux femmes et jeunes filles Cela peut paraître évident d'avoir une délégation spécifique et une mission dédiée à cette thématique Montreuil en est pourvu et c'est encore loin d'être le cas dans la majeure partie des communes Et vraiment je veux dire la fierté que j'ai eu à lire tout le travail réalisé depuis plus de 4 ans et de voir enfin les effets concrets notamment sur la question des violences faites aux femmes et jeunes filles Le travail partenarial prend sens La coordination des acteurs et actrices nous rend plus efficace pour l'orientation l'accompagnement et la prise en charge des femmes et des enfants Un grand merci à tous les agents sur cette difficile thématique aux associations et institutionnels pour leur professionnalisme leur investissement et leur engagement également On avance les retours des professionnels comme des femmes sont davantage positifs les orientations se font plus facilement les dispositifs ont été revus des outils ont été créés évidemment rien n'est fini et tout reste toujours à améliorer Un chiffre notamment sur suivi par un chiffre notamment concernant les femmes en fait qui sont suivies pour la question du relogement et qui sont victimes de violences ou qui l'ont été c'est 18 femmes relogées en 2018 sur près de 100 qui sont suivies Le soutien de la ville se poursuit auprès de nombreuses associations et en matière d'égalité j'ai aussi favorisé l'émergence d'un réseau pour plus d'horizontalité entre les femmes et les associations Le collectif intitulé Les Montreuillois prend forme une magnifique banderole a été réalisée par une graphiste féministe et vous aurez l'occasion de pouvoir voir cette banderole et de retrouver ce collectif Les Montreuillois le mercredi 13 mars sur la place Jean Jaurès sur le thème Les Montreuillois prennent la place Enfin pour conclure les avancées sont manifestes et pourtant il reste encore beaucoup à faire notamment pour intégrer l'égalité dans toutes les politiques publiques Ainsi en 2019 je suis heureuse de pouvoir annoncer que l'expérimentation du budget sensible au genre va enfin débuter dans deux secteurs la jeunesse et les sports accompagnés de la direction des finances indispensables dans le contrôle dès le premier euro dépensé c'est ça l'exigence d'une égalité femme-homme au premier euro La toute première fois au monde à penser et initier le lien entre le budget d'un pays et promouvoir l'égalité c'était en 1984 en Australie suivi par le Royaume-Uni et le Canada L'Islande l'a fait aussi à l'échelle du pays pour répondre à la crise économique de 2008 En France je ne sais pas si nous sommes la première ville du moins parmi les toutes premières il faudra rester bien sûr vigilant et exigeant sur le suivi de cette expérimentation de budget genré au cours des 3 à 5 prochaines années pour qu'elle réussisse et la généraliser ainsi à l'ensemble du budget de la ville j'y crois résolument je vous remercie Merci beaucoup Iva Gershanok avant de passer la parole à Mireille Alphonse je voulais saluer plusieurs décisions qui ont été prises et qui ont fait l'objet d'un accompagnement d'abord comme cela a été dit sur l'aspect genré des métiers je pense notamment aux décisions qui ont été prises dans les services techniques et je salue ces représentants de manière à accompagner pour la première fois depuis très longtemps la venue de responsables et d'agents femmes et j'ai eu l'occasion d'en rencontrer un certain nombre d'entre elles qui ont dit que par rapport à d'autres collectivités les conditions d'un accueil digne égalitaire dans ces métiers que l'on disait entre guillemets naguère réservés aux hommes ont été remplis et je veux vraiment à travers ces quelques mots dire ma reconnaissance pour ces agents dans leur travail et je sais qu'ils ont ils et elles ont la volonté de poursuivre je veux également dire un mot particulier aux syndicats qui notamment lors des dernières réunions des CHSCT ont confirmé leur engagement et leur volonté d'aller avec nous au développement du plan anti-harcèlement de lutte contre le sexisme et contre toutes les formes de discrimination ça a fait l'objet Riva Gershanok vient de le rappeler avec Meryl et Alphonse et d'autres responsables d'un travail important cela se concrétise et je remercie vraiment l'ensemble des partenaires d'avoir accompagné à l'unanimité ce mouvement la troisième et dernière chose que je voulais dire c'est que cela a été d'ailleurs souligné par Riva Gershanok nous sommes maintenant à l'égalité au niveau DG à l'égalité sur le niveau chef de service ou quasiment et il faut à présent aller vers l'égalité dans des temps brefs sur les postes de directeurs et de directrices et j'ai le plaisir je crois de vous annoncer que ça me semble être tout à fait à notre portée à très court terme que de respecter un des objectifs que nous nous étions fixés en matière d'accès aux responsabilités et d'en finir avec cette incongruité qui consistait à avoir une majorité de personnels femmes dans notre administration et dans la fonction publique plus généralement et à chaque fois qu'on montait on avait une réduction de la place des femmes jusqu'à un caractère extrêmement minoritaire parmi les niveaux chef de service et ça s'accentuait directeur direction générale on saura je pense assez rapidement à l'égalité sur le niveau DG on y est déjà et sur le niveau chef de service et au cours je l'espère de l'année qui vient ou de l'année et demie à venir on sera aussi au niveau en matière d'égalité au codire au comité des directrices et des directeurs et donc une fois qu'on aura conquis cela à mon avis il ne faudra plus lâcher du tout et considérer que la parité doit dans ces instances faire partie de notre règle de vie absolue merci beaucoup en tout cas je passe la parole à Daniel Krejkadek Mireille Alphonse pardonnez-moi je vous remercie monsieur le maire mais enfin j'aurais à volontiers céder ma place à Daniel à Michel merci en tout cas bonsoir messieurs et mesdames les montreuils et les montreuils mes chers collègues comme vient de le présenter ma collègue Rival Gershanok pardon comme vient de le rappeler monsieur le maire l'égalité femmes hommes dans le monde du travail comme dans tous les autres pans de notre vie en société n'est pas un gadget à regarder avec amusement vous l'aurez compris notre majorité prend ce sujet pour ce qu'il est extrêmement sérieux parmi les raisons de satisfaction que nous pouvons souligner en tant qu'employeur je voudrais citer le ratio 2018 des agentes au sein de notre mairie en augmentation relative il était en 2018 de 61,4% je veux cela dit rassurer mes collègues masculins l'idée n'est bien sûr pas d'éliminer pardonnez-moi progressivement les messieurs de notre environnement de travail simplement notre municipalité refuse toute discrimination à l'embauche autre sujet de satisfaction parmi les personnes ayant bénéficié d'un avancement de grade en 2018 63% étaient des femmes un chiffre que je veux mettre absolument en relation avec celui de 62% de personnel féminin ayant bénéficié d'au moins une action de formation durant l'année je tiens encore à souligner la qualité de la démarche entreprise avec ma collègue en charge du droit des femmes concernant la prévention des comportements sexistes et des violences sexuelles au travail depuis l'événement de lancement de mars dernier avec le cabinet EGAE des sessions complémentaires ont été menées dans 8 services ou directions permettant de sensibiliser 560 agents en tout seuls deux services l'atelier et le garage n'ont pas encore pu participer à ces sessions elles leur seront présentées au cours de cette année 2019 enfin et comme nous nous étions engagés vis-à-vis du service de la propreté des bâtiments nous accordons une grande attention au remplacement systématique des collègues partant en congé maternité mais si nous faisons déjà beaucoup il n'est pas question de baisser les bras plusieurs questions fondamentales restent en effet pour nous des causes d'inquiétude je voudrais citer par exemple le fait que 73% des catégorisés sont des femmes ce qui montre bien la nécessité de monter en puissance en matière de formation et ceci dès le plus jeune âge je pense que plusieurs de mes collègues seront d'accord avec nous qu'il s'agisse de la petite enfance ou de l'éducation par ailleurs seules les filières techniques et sportives sont équilibrées en matière de salariés hommes ou femmes les autres comme le disait ma collègue Riva Gershanok restent très genrés c'est un travail que nous allons mener de façon collective il n'y a pas de raison que de jeunes hommes n'aient par exemple pas envie de venir travailler dans les crèches autre sujet d'inquiétude pour notre municipalité 118 personnes parmi l'effectif permanent 118 femmes pardon étaient à temps partiel en 2018 contre seulement 20 hommes le questionnement qu'il y a derrière est simple s'agit-il de temps choisi ou s'agit-il de temps subi nous aurons l'occasion de travailler là-dessus nous y tenons absolument et puis dernier chiffre que je voudrais donner 100% des maladies professionnelles déclarées en 2018 concernaient des femmes c'est évidemment un chiffre à mettre en relation avec le fait que deux tiers des femmes sont décatégorissées et travaillent dans des métiers qui sont a priori pénibles mais c'est un chiffre que évidemment sur lequel nous ne pouvons pas rester indifférents et sur lequel il va falloir travailler avec force je m'y emploie et continuerai de m'y employer avec monsieur le maire avec mes collègues et la direction des ressources humaines mais aussi en partenariat avec les organisations syndicales dans le cadre du CHSCT je suis en effet absolument reconnaissante dans le droit fil de ce que vient de dire monsieur le maire aux organisations syndicales qui siègent désormais au CHSCT elles nous ont exprimé avec force leur manifestation de travailler avec nous et évidemment nous allons organiser ensemble des réunions de travail pour améliorer les situations que je viens de citer mesdames messieurs pour conclure alors que partout dans le monde et singulièrement en Europe des voix s'élèvent à nouveau pour renier les droits chèrement acquis par nos glorieuses aînées alors que sur l'ensemble du territoire européen lorsqu'un homme gagne un euro une femme ne gagne que 84 centimes alors que le droit à l'avortement est ouvertement remis en cause aux Etats-Unis en Pologne et jusque dans les cliniques de médecins obstétriciens français se disant objecteurs de conscience il me semble que nous devons sans cesse nous rappeler cette phrase de Simone de Beauvoir n'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question ces droits ne sont jamais acquis vous devrez rester vigilante votre vie durant nous y sommes mesdames messieurs c'est du moins notre conviction et j'ose affirmer que les agents de la ville peuvent compter sur moi sur l'ensemble de notre collectivité élue et encadrante confondue pour conserver intacte cette vigilance et poursuivre le travail entrepris pour parvenir à une égalité assumée et sereine entre les femmes et les hommes je vous remercie merci beaucoup madame crèche cadet vous avez la parole merci monsieur le maire mesdames messieurs mes chers collègues la richesse et la densité de ce rapport témoignent de l'importance que notre majorité municipale accorde à cette question d'égalité entre les hommes et les femmes on voit que dans notre collectivité des progrès sont notables et que des écarts se réduisent mais il reste encore du chemin à parcourir en effet les attitudes stéréotypées et les conduites de domination se mettent en place très tôt pour pouvoir infléchir ces conduites et ces comportements il est important d'essayer d'en comprendre l'origine en 2015 Henri Pénarouis écrivait dans les sociétés patriarcales la domination des hommes sur les femmes est constante à divers degrés selon les pays cette domination est souvent justifiée par la culture historique et religieuse et apparaît comme une soumission à la tradition et à un contexte social non remis en cause pour éradiquer les inégalités il faudrait que la raison humaine récuse toute justification de la hiérarchie des sexes avancée par les courants machistes sexistes ou encore masculinistes fin de citation il s'agit donc de s'attaquer à une construction sociale et pour ce faire l'éducation pluripartenariale des enfants joue un rôle très important pour ce qui concerne l'école dans notre système éducatif mixte les filles et les garçons reçoivent un enseignement considéré comme identique mais on s'aperçoit que malgré une meilleure réussite des filles à l'école elles sont toujours sous-représentées dans les filières prestigieuses et porteuses d'emplois par la suite le rapport présenté ce soir en témoigne les femmes rencontrent plus de difficultés dans leur trajectoire professionnelle il est donc intéressant d'essayer de comprendre ce qui se passe entre temps et pourquoi ces inégalités persistent encore au sein d'une société qui clame son adhésion aux valeurs d'égalité entre les individus comment favoriser une véritable éducation à l'égalité et quelle place pouvons-nous collectivité territoriale prendre dans ce dispositif alors même qu'ils vivent ensemble filles et garçons ne sont pas élevés de la même manière avant même l'éducation par la parole les enfants sont quasiment dès la naissance socialisés par les postures les vêtements les jouets les couleurs les espaces structurés une différenciation très nette est introduite dans le monde familier de l'enfant qui lui transmet les valeurs et les attentes de son entourage ni la biologie ni les sciences sociales n'expliquent que les différences anatomiques de sexe justifient la hiérarchie et les différences sociales entre les femmes et les hommes dans la sphère privée comme professionnelle la neurobiologie a montré que la plasticité cérébrale permettait au cerveau d'apprendre à tout âge puisque le tissu cérébral ne se développe qu'à la condition des interactions entre la personne et son environnement rien n'est à jamais figé ni programmé dans le cerveau depuis la naissance et voilà qui est important ces données et ces analyses nous permettent dans le prolongement du rapport qui nous a été présenté d'alimenter notre réflexion pour ouvrir ou approfondir des axes de travail auprès des jeunes et très jeunes enfants qui fréquentent les différentes structures municipales d'abord et Mireille Alphonse l'a soulevé par l'amélioration de la mixité des personnels qui travaillent auprès d'eux en effet dans les lieux dédiés à la petite enfance plus de 95% des personnels sont des femmes et il est important d'équilibrer les modèles quand on sait que l'enfant se construit aussi par identification il est aussi à noter et à saluer que cette question d'égalité filles et garçons fait l'objet d'un axe du projet éducatif de territoire et il faut pour les professionnels poursuivre la sensibilisation et la formation continue à la notion de stéréotypes dans les comportements observés et générés au travers des conduites sociales mais aussi de la répartition et des appropriations des espaces par les enfants être attentif aux jouets livres activités culturelles et sportives proposées et initier des actions et des activités pour valoriser optimiser l'égalité la solidarité et la coopération entre les filles et les garçons ce qui peut se faire aussi en partenariat avec les structures sportives et culturelles de notre ville et je voulais saluer de nouveau à ce propos la réflexion largement partagée et le travail mené dans le cadre des ateliers pour l'élaboration du PEDT sous la houlette efficace de Dominique Atien nous devons aussi renforcer notre vigilance développer et accompagner des actions pour réagir et lutter à long terme contre les discriminations les conduites de harcèlement et l'homophobie qui se font jour très tôt on peut à ce propos se référer à la campagne que l'éducation nationale a lancée contre le harcèlement à l'école où l'on s'aperçoit que les faits sont nombreux et que si l'on ne prend pas en compte la parole des enfants ces situations peuvent échapper au regard des adultes et que les garçons sont aussi souvent des victimes pour autant qu'ils ne renvoient pas à une image conforme au modèle masculin dominant dans tous les cas on est face à une souffrance importante qui peut être durable il faut permettre à la parole de l'enfant victime d'être entendu et pris en compte mais aussi en amont d'ouvrir des espaces de discussion collective avec tous les enfants pour que ces sujets soient abordés et débattus à leur niveau afin de leur permettre de développer aussi une vigilance collective je disais tout à l'heure que l'éducation est pluripartenariale et il est donc nécessaire de nourrir le dialogue le partage d'informations et la sensibilisation avec les familles sur ces questions la lutte contre les stéréotypes et les discriminations est une lutte pour l'égalité mais contribue également au bien-être de l'enfant et des jeunes dans sa quête d'explorer les possibles il s'agit aussi de changer les regards apprendre à se connaître se reconnaître et à se respecter afin de participer à bâtir autant que faire se peut les contours d'une société pleinement inscrite dans les valeurs républicaines je vous remercie merci beaucoup madame Bonneau vous avez la parole merci monsieur le maire chers collègues chers montreuillois chères montreuillois nous tenons à remercier les services Ériva Gershanok pour la qualité de ce rapport en matière d'égalité entre les femmes et les hommes à Montreuil pour l'année 2018 le parti socialiste a toujours été précurseur en matière de droit des femmes il a fait l'égalité réelle entre les femmes et les hommes une de ses priorités la question de droit des femmes et celle de l'égalité femmes-hommes sont au coeur des valeurs universelles et des principes défendus par le parti socialiste il a instauré des scrutins paritaires chaque fois qu'il était en capacité de le faire très récemment encore avec le scrutin binominal femmes-hommes aux élections départementales faisant ainsi tomber ce bastion encore très masculin la loi sur la parité femmes-hommes dans les fonctions électives est votée sous Lionel Jospin en 2000 le président de la république François Hollande met en place dès 2012 le premier gouvernement paritaire le quinquennat est marqué par le vote d'une loi importante sur l'égalité réelle entre les femmes et les hommes en août 2014 pour passer d'une égalité de droit à une égalité de fait les sanctions financières à l'encontre des entreprises qui ne respectaient pas l'égalité salariale sont notamment alourdies le gouvernement actuel est parvenu à un consensus avec le patronat et les syndicats sur la réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes théoriquement les employeurs sont tenus en vertu de dispositions prises en 1972 d'assurer pour un même travail ou pour un travail de valeur égale l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pourtant encore aujourd'hui les femmes sont moins payées à hauteur de 9% en moyenne la mise en place d'un index mesurera l'égalité salariale avec 5 paramètres et sera mise en place dès mars 2019 et nous nous en félicitons pour la droite la promotion de droit des femmes n'est pas défendue de façon univoque selon les candidats des républicains leur tête de liste pour les européennes qui s'est prononcée contre la dépénalisation de l'IVG et qui apportait son soutien aux manifestations contre le mariage pour tous n'est pas un signe encourageant l'extrême droite toujours marquée par son machisme congénital propose la remise en cause des droits chèrement acquis les propos anti-féministes répétés de leur chef de file tant et nièce concernant le planning familial association politisée selon l'une ou la suppression du remboursement de l'IVG selon l'autre sont une régression pour l'émancipation et l'autonomisation des femmes députée européenne Marine Le Pen a voté contre deux textes sur l'égalité femmes-hommes Simone Veil déclarait le 26 novembre 1974 à l'Assemblée nationale aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement cela restera toujours un drame c'est toujours vrai aujourd'hui elle s'est battue pour que la loi pour défendre l'IVG soit adoptée nous devons nous battre car n'oublions jamais que lorsque l'obscurantisme frappe les libertés des femmes sont les premières à reculer la laïcité constitue une garantie contre toutes les dérives nous saluons également le travail important du conseil départemental de Seine-Saint-Denis avec l'observatoire des violences envers les femmes organisée pour la 14e année en novembre dernier n'oublions jamais que protéger la mère c'est protéger les enfants si le nombre de femmes créatrices d'emplois a progressé l'écart moyen de rémunération reste important et les femmes continuent d'accomplir les trois quarts des tâches domestiques l'égalité réelle femme-homme doit progresser à l'école au travail dans les entreprises dans l'espace public dans les familles c'est un combat un combat quotidien contre le sexisme ce rapport pour l'égalité femme-homme montre l'ampleur des efforts accomplis par notre collectivité en la matière le plan d'action sur la prévention des comportements sexistes et des violences sexuelles au travail a été présenté au dernier CHSCT comité d'hygiène de sécurité et de conditions de travail et voté à l'unanimité des participants cela témoigne de l'engagement de tous pour arriver à une égalité réelle entre femmes et hommes dans les paroles comme dans les actes le groupe socialiste et citoyen se félicite de ce rapport sur l'égalité réelle entre femmes et hommes merci merci beaucoup Michel je passe à présent la parole à madame Casalaspro oui rebonsoir je vais être très bref puisque de beaucoup beaucoup de choses ont été dites par mes collègues je voudrais au nom du groupe alternatif écologiste à Montreuil saluer le travail de notre collègue Rivagher Chanok et des services sur cette question importante le rapport parle de lui-même il est extrêmement précis documenté et permet d'objectiver les résultats encourageants mais aussi l'ensemble du travail qui reste à accomplir sur ce sujet majeur je voudrais en profiter pour partager une conviction parce que je crois que dans le sillage de l'engagement volontariste et visible de la ville depuis un certain nombre d'années maintenant on note enfin je note un engagement de nombreuses associations sur ces questions d'égalité femmes-hommes là encore année après année puisque j'en veux pour preuve le nombre croissant chaque année de projets déposés dans le cadre de la programmation du contrat de ville donc en direction des quartiers politiques de la ville de Montreuil ce nombre d'actions autour de la lutte contre les discriminations de la promotion de l'égalité qui se traduit par des actions d'atelier de théâtre dans le domaine du sport etc. est de plus en plus important et je crois qu'il faut y voir un signe et ces actions contribuent largement à sensibiliser mettre en débat bousculer et faire changer les comportements quel que soit l'âge merci beaucoup madame Vipré sera notre dernière oratrice c'est bon je vous en prie madame s'il existe un sujet dans notre assemblée et même au delà des élus je pense de toutes les personnes présentes dans cette salle qui rassemblent et qui peuvent faire l'unanimité ce sont ce type de sujet là donc je pense que toutes les interventions qui ont été faites j'ose imaginer qu'elles ne peuvent qu'être dans leur totalité partagée en revanche quand on regarde le rapport qui nous a été présenté bien sûr avec des chiffres actualisés pour nous être présentés en février 2019 à cette assemblée mais franchement c'est quasiment le même que celui de l'année dernière il n'y a rien d'innovant il n'y a pas une idée qui serait originale et qui permettrait justement que l'unanimité de nous-mêmes ici présentement qui partageons ce type de problématiques et d'enjeux sociétaux qui est juste on pourrait dire une norme pour nous soit partagée par le plus grand nombre or on le sait ce n'est pas partagé par tous à Montreuil et malheureusement au-delà de Montreuil donc il aurait été judicieux original innovant de votre part de trouver un angle d'attaque qui fasse j'en sais rien mais par exemple avec la communauté éducative de monter un projet de partage en étant créatif ludique avec les enfants pour que cette question soit portée et puis je terminerai mon intervention j'ai participé comme d'autres ici à la commémoration qui a été organisée le 30 décembre à Montreuil on se souvient tous de la mort tragique d'une très jeune Montreuil qui est partie beaucoup trop tôt et ce n'a été que la volonté de son ex-compagnon de la malheureusement de lui faire subir ce qui peut sembler le plus atroce pour tout être humain normalement constitué et lors de cette commémoration j'avoue j'ai été quelque peu choquée parce que quand on est pauvre quand on meurt pauvre et bien même la commémoration elle est quand même pauvre je m'explique il y avait le service du protocole il y avait quelques personnes proches de la victime qui ont pris le bus personne ne s'est préoccupé pour aller chercher ces personnes-là on les a attendus qu'elles descendent du bus un dimanche et quand le service du protocole a demandé si quelqu'un qui vous représentait monsieur le maire je peux comprendre que le 30 décembre vous ne soyez pas à Montreuil loin de moi de dire que vous n'étiez pas là tout le monde peut comprendre que c'est une période où on peut être en famille mais quand même personne le responsable du protocole a demandé si quelqu'un voulait prononcer quelques mots en votre nom et il n'y a pas eu de discours alors je le dis ici tranquillement j'ai regretté que cette commémoration n'ait pas été aussi l'occasion de prendre aussi l'initiative de parler de cette égalité et de la violence qui est faite et que les discriminations et que la place de la femme dans notre cité soit un peu plus mise à l'honneur dans ces moments aussi tragiques que l'on saisisse au-delà de la commémoration de cette jeune montreux je vous remercie merci beaucoup Choukri Onis vous avez la parole Choukri Onis vous avez la parole je ne peux rien faire merci je ne peux pas ne rien dire parce que je pense qu'il y a des choses sur lesquelles on peut être en désaccord sur tout mais il y a des choses sur lesquelles on doit tous converger parce que c'est effectivement des moments je dirais qui sont des moments où quelque part il n'y a pas de lieu pour la politique au sens politicien du terme avec mon collègue élu de quartier parce que la question s'est posée en fait de faire cette commémoration ou pas parce que comme vous le savez tous ce drame a eu lieu dans des conditions atroces bien sûr il y a le féminicide en lui-même mais il y a eu aussi l'attitude des pouvoirs publics que nous avons tous déploré que nous avons tous regretté un corps qui est resté gisant enfin très longtemps un quartier qui a été traumatisé une cité qui a été réellement traumatisée et la question effectivement s'est posée de faire une commémoration même parce qu'on savait à quoi ça renvoyait ça pouvait aussi renvoyer non pas qu'effectivement on ne voulait pas la faire pas du tout mais on s'est dit est-ce que quelque part pour ceux qui sont restés ce ne serait pas réveiller encore plus de violence et est-ce que entre guillemets compte tenu du contexte dans lequel tout ça s'est déroulé comment vont le vivre enfin tout simplement pour le dire tout simplement comment vont le vivre les habitants et justement cette question-là on n'a pas voulu y apporter une réponse par nous-mêmes on s'est dit on va faire un porte-à-porte on l'a fait un samedi un porte-à-porte à la fois de l'immeuble concerné et de l'immeuble en face parce que comme vous le savez effectivement le traumatisme a été violent aussi pour les gens qui habitaient en face et qui pour certains ont assisté je dirais malheureusement à la scène et les gens ont été surpris de nous voir et ils ont été nombreux à nous dire oui faites-le mais faites-le dans l'humilité faites-le en étant comment dirais-je en respectant finalement ce qui s'est passé et donc nous avons pris le parti de répondre à cette demande et effectivement il n'y a pas eu de discours j'y étais j'y étais avec mon écharpe il n'y a pas eu de discours parce qu'on a estimé que ce qui comptait c'était de montrer qu'on était là et qu'on le faisait à la manière dont ils ont eu de nous le demander aussi voilà je ne rajouterai rien d'autre je vous remercie merci beaucoup peut-être que j'ai envie de faire une précision j'ai envie de faire une précision supplémentaire sur l'autre volet de votre critique qui est au fond l'absence d'originalité d'innovation dans ce rapport quand on regarde la réalité combien de collectivités ont à l'échelle de la France entamé une politique de formation et de lutte contre le harcèlement et contre le sexisme et contre toutes les formes de discrimination si on comptait probablement moins de 100 probablement moins de 50 nous avons reçu je parle sous le contrôle de l'administration quelques dizaines de coups de fil de dérages d'autres villes nous disant comment vous faites à Montreuil on en a entendu parler qu'est-ce qui va se passer lorsque et ça a été très bien expliqué par Mireille Alphonse et Réva Gershaneur nous nous engageons à former l'ensemble des managers l'ensemble des personnes qui sont en situation de 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 management d'encadrement aux problématiques d'égalité femmes hommes c'est-à-dire pas seulement à la lutte contre le harcèlement les discriminations le sexisme mais également à intégrer dans leurs pratiques managériales la question de l'égalité femmes hommes comme une des questions importantes déterminantes de nos valeurs et de notre avenir commun nous sommes probablement moins d'une dizaine de villes à avoir cette démarche de travail systématique de longue haleine engagée l'année dernière et reprise et accentuée faisant l'objet d'un travail d'une réflexion de consommation budgétaire et donc effectivement sur des sujets sur ce sujet là tout particulièrement nous ne sommes pas tous les jours et tous les ans innovants parce que nous sommes endurants nous avons entamé un chemin et nous nous y tenons et nous nous acharnons d'une certaine manière et puis enfin je veux relever une dernière chose c'est que dans le processus qu'a initié Dominique Atia avec le plan éducatif il y a un volet égalité femme-homme et je veux aussi dire que ma collègue Daniel Krejkadek depuis le début et cela a été très bien dit dans son action à la petite enfance travaille sur les problématiques d'égalité femmes-hommes et de lutte contre les stéréotypes genrés et donc effectivement peut-être qu'en permanence il n'y a pas le truc clinquant qui fait une nouveauté qui fait mais il y a une endurance il y a un côté un peu on y va on travaille sur le fond on fait évoluer les organisations parce qu'on touche là à la culture et la culture c'est ce qu'il faut sur lequel il faut avoir le plus de présence en permanence parce que ça touche au vécu individuel de centaines de femmes et hommes donc je trouve voilà peut-être pas on peut toujours faire mieux mais il y a une vraie endurance et un vrai engagement des élus des directeurs des cadres pour modifier la situation en profondeur et nous ne sommes pas beaucoup en vérité à faire ça nous ne sommes pas beaucoup à avoir tiré des enseignements de la période qui vient de pas simplement par des mots mais par des actes par des engagements par de l'argent par des plans de formation par de la réalité pas des mots Laurent Abrams vous avez la parole Laurent 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 qu'est-ce qu'ils ont les micros en ce moment allez Laurent Monsieur le maire chers collègues je n'avais pas prévu que je prenne la parole sur cette délibération puisque la position de mon groupe est fort bien annoncée par Riva j'ai juste remarqué que toutes les interventions ont été faites par des collègues femmes et je voudrais juste rappeler à mes collègues avant l'intervention de Monsieur le maire pour les précisions mais toutes les autres remarques ont été faites je sais bien que l'homme est une femme comme les autres mais quand même avant votre intervention mais toutes les remarques toutes les interventions avaient été faites par des femmes et il faut rappeler que l'égalité femmes hommes ce n'est pas juste un combat des femmes mais un combat de tous et toutes Merci beaucoup Tania vous avez la parole Tania Souline Merci je n'avais pas prévu d'intervenir mais le débat m'y engage juste pour deux remarques d'abord effectivement je m'étais inscrite juste avant Laurent pour dire que donc huit femmes avaient pris la parole dans ce débat et deux hommes ce qui montre qu'on a quand même un travail considérable à faire et l'intervention de mon avis pré aussi m'engage vraiment à dire que ça m'échappe vraiment comment c'est possible que sur ce sujet il faille aller chercher la petite bête la petite bête et Choukri a très bien répondu suite à un drame survenu dans ce quartier de la Boissière pourquoi aller chercher la petite bête là dessus je me le demande et enfin sur la question des projets innovants véritablement je demande aux uns et aux autres de lire les rapports notamment quand on est attaché à cette question comme tu le dis Mouna il y a des projets innovants le maire vient de le rappeler je peux citer un projet assez innovant adopté dans le cadre du budget participatif qu'on est en train de largement accompagner le projet de l'association les enchantières qui sont en train de monter par la construction d'une maison via des ateliers de bricolage qui vont permettre d'accès à des formations au bricolage et à l'autonomie du coup des femmes et notamment des femmes des cités comme tu les as appelées et évidemment l'axe important qu'on est en train de développer les femmes des cités ici et notamment l'axe qui est en train de développer Dominique Attia dans le cadre du PEDT autour effectivement de l'égalité des femmes à l'école dès le plus jeune âge donc la municipalité elle est au travail là-dessus et c'est bien dommage même sur ces questions d'aller chercher des choses sans proposer pour le coup une mesure nouvelle qu'on pourrait mettre en place on attend vos propositions Merci beaucoup est-ce que vous souhaitez faire quelques précisions madame Gershanoc ou il va quelques précisions ou ça va est-ce que vous souhaitez faire quelques précisions très bien nous prenons acte de la tenue de ce débat j'ai l'honneur de passer la parole à présent à Catherine Pilon pour présenter le plan vélo de Montreuil enfin pour le représenter d'une certaine manière la demande de la région je crois c'est ça bonsoir à tous alors améliorer développer accompagner la cyclabilité de notre ville c'est une priorité forte de ce mandat et notre objectif comme l'ont rappelé mes collègues puisqu'on en a parlé pas mal depuis le début c'est de tripler la pratique du vélo à horizon 2022 en passant à 10% de la part modale des transports domicile travail et plus si possible et plus si possible car le vélo c'est une solution pratique à la portée de tous de beaucoup d'entre nous en tout cas économique bonne pour la santé bonne pour la qualité de l'air le nombre de cyclistes augmente dans notre ville et on le voit dans nos rues on le voit aussi aux associations qui se développent aux vélocistes qui s'installent cette évolution vertueuse nous voulons en tant que ville l'accompagner nous voulons la dynamiser et plus il y aura de cyclistes plus il restera de la place pour les automobilistes qui ne peuvent pas faire autrement et plus il restera de la place dans les transports en commun c'est gagnant-gagnant développer le vélo c'est gagnant-gagnant le plan que Montreuil a élaboré il a été retenu par la région aussi nos investissements seront à moitié prix puisque la région viendra financer à hauteur de 50% les nouvelles pistes cyclables et les bandes cyclables et à hauteur de 30% les aménagements en zone 30 ces subventions d'investissement arrivent à point nommé dans un contexte tendu on en a déjà parlé du financement de nos investissements et nous sommes vraiment fiers d'avoir réussi à capter ces aides régionales on espère que après avoir convaincu la région on convaincra la droite de notre conseil municipal de voter la suite du plan vélo puisqu'il nous avait fait la surprise de ne pas le voter en juin je remercie vraiment les services pour la qualité de leur travail qui ont permis de faire et qui permettront à la ville de faire de vraies économies le plan vélo que nous avons adopté en juin dernier je vous le rappelle très rapidement s'appuie sur 5 axes et la région nous demande de faire remonter aujourd'hui la planification de nos projets dans le temps c'est donc ce que nous allons voter ce soir avec une programmation jusqu'en 2021 le premier axe c'est le renforcement des continuités cyclables pour développer un réseau fin hiérarchisé sécurisé lisible et résorbant les points durs ou en proposant des itinéraires cyclistes alternatifs ne pas pouvoir rouler en sécurité c'est un des principaux obstacles à la pratique du vélo il convient donc de proposer des itinéraires qui soient sécurisés et ce à l'échelle de toute la ville c'est pourquoi vous trouverez dans le dossier les projets dans différents quartiers de la ville plus ou moins ambitieux selon l'espace disponible en effet on est tributaire de la taille des voiries pour laisser passer les vélos déjà réalisé en 2018 vous avez pu observer les pistes cyclables de la croix de Chavot et de la rue Raspail en 2019 nous proposons de réaliser la rue Marceau la rue Gambetta et la rue Beaumarchais la rue Étienne Marcel dans le bas Montreuil et pour le haut Montreuil les rues Lonnin-Timon avenue du colonel Fabien rue Émile Beaufis Salvador Allende ou encore Maurice Bouchard et la prolongation sur Nagesser deuxième axe le renforcement de l'offre de stationnement sur la voie publique mais aussi dans les équipements et les constructions nouvelles en 2018 nous avons installé de nombreux arceaux à vélo une consigne sécurisée Véligo à la mairie en 2019 on prévoit de poser plus de 400 arceaux dans la ville 20 Vélobox qui sont des petites boîtes qui seront dans l'espace public et qui permettront de garer le vélo en le sécurisant en le fermant à clé et ça on le met dans le cadre de notre DSP stationnement et puis des abris vélo à la croix de Chabot troisième axe le renforcement les Vélobox je crois comme à Barcelone comme à Barcelone oui et puis comme dans les pays scandinaves on peut répondre au manque de place dans les anciens immeubles ne prévoyaient pas de locaux à vélo et donc là on va permettre aux gens qui ont un vélo qui ont investi dans un vélo la possibilité de le mettre à l'abri tout à fait troisième axe troisième axe pardon le renforcement de l'offre de services aux cyclistes avec le déploiement de 21 stations Vélib elles seront toutes ouvertes à la fin du mois de mars et bien sûr un soutien aux activités associatives que ce soit pour la vélo-école les ateliers d'autoréparation le gravage de vélo pour lutter contre le vol la bourse à vélo etc. j'en passe et puis des services comme l'installation des pompes à vélo et les stations d'autoréparation dans l'espace public là aussi on est une ville qui est extrêmement remarquée par la vivacité de ces innovations au bénéfice des cyclistes quatrième axe la promotion du vélo auprès des jeunes publics scolaires avec l'accompagnement du savoir rouler en fait dans la loi mobilité qui va être votée avant l'été normalement vous savez que il a été décidé que savoir rouler à vélo c'était aussi important que de savoir nager et on va devoir mettre en place avec mes collègues en charge de l'éducation des sports et puis des centres de loisirs on va devoir mettre en place une généralisation de l'enseignement du vélo dans les écoles et que notre ville donc et est-ensemble pourront accompagner comme cela s'est fait avec le savoir nager cela pourra également concerner des actions en direction des collégiens des lycéens et avec les jeunes en dehors du temps scolaire en partenariat avec le SMJ et les centres sociaux et là aussi bien évidemment avec mes collègues en charge de ces politiques Le cinquième axe enfin il est dédié à l'évaluation et en continu de ce plan vélo ce plan a nécessité un travail important de conception il ne s'est pas fait en chambre mais il s'est bien fait sur le terrain en croisant les regards en confrontant parfois aussi les regards entre les techniciens les élus les cyclistes les habitants et usagers de l'espace public le comité vélo se réunit régulièrement pour que les associations cyclistes fassent remonter leurs attentes leurs difficultés pour qu'elles nous expliquent les points noirs qu'elles constatent au quotidien et puis pour que les services présentent et affinent les projets d'infrastructure grâce au plan vélo nous avons installé un compteur à vélo à la croix de Chavot il n'est pas visible il est enterré quand on roule sur le bleu on se fait compter ça nous permettra de mesurer l'évolution de la pratique cyclable ce qu'on voit déjà c'est qu'avec 3 500 passages estimés par jour sur la croix de Chavot les cyclistes représentent déjà entre 7 et 8% du trafic par rapport on s'approche déjà des 10% et c'est donc de bon augure pour les dépasser puisque j'ai entendu que beaucoup d'entre vous souhaitaient qu'on aille bien plus loin que 10% grâce au plan vélo les services ont pu bénéficier pendant 3 jours d'une formation sur le terrain avec les ingénieurs de la Dutch Royal Embassy c'est à dire des ingénieurs hollandais spécialisés dans les aménagements cyclables cette formation de 3 jours a eu un succès phénoménal on avait invité toutes les villes limitrophes mais aussi les services d'Est Ensemble de la région du département ils sont tous venus pour se former avec nous et donc ça nous a permis de peaufiner les projets d'aménagement cyclable en cours un plan vélo pour conclure donc bien actif il nous reste beaucoup à faire et nous espérons avec ces projets améliorer notre score lors de la prochaine édition de l'enquête menée par la Fédération des usagers de la bicyclette ce sont des enquêtes nationales qui classent les villes on était mal classé notre objectif c'est d'être mieux classé et c'est en 2019 qu'on a rendez-vous donc il ne faut pas qu'on perde de temps dans nos aménagements cyclables futurs merci de votre attention super merci beaucoup madame Lescure vous avez la parole merci monsieur le maire compte tenu de l'heure tardive je ne vais pas m'étendre plus longtemps je voulais juste attirer l'attention sur un point qui me préoccupe par rapport à cette délibération bien sûr le groupe socialiste et citoyen a toujours soutenu les initiatives et la diversité des mobilités sur notre ville toutefois dans le plan que nous avions adopté le 27 juin dernier la municipalité affichait la volonté d'améliorer la liaison entre les quartiers le centre le bas comme le haut Montreuil le plan qui nous est présenté aujourd'hui je suis forcée de constater qu'aucune des rues de mon quartier aucune place n'est mentionnée ni la rue Juliette ni la rue des rues fin ni la rue Jules Guède les blancs vilains un quartier qui est déjà enclavé qui se voit aujourd'hui encore obligé d'attendre par rapport au calendrier des transports en commun et du T1 se voit là où c'est encore obligé d'attendre et d'être dans une deuxième vague puisque Catherine dans l'exposé il est dit qu'il y aura une deuxième vague pourquoi ne pas être plus ambitieux et commencer par ce quartier qui est déjà enclavé voilà l'une des préoccupations donc le vélo oui 109 000 fois oui puisque Riva a dit que nous étions 109 000 fois sur 109 000 personnes sur Montreuil mais pour toutes les Montreuils pour tous les Montreuils sans distinction de quartier et ne pas oublier le quartier 14 le quartier les Morillons merci merci beaucoup Tania Soulin vous avez la parole oui merci assez rapidement je souhaitais dire l'importance de ce plan opérationnel en faveur du vélo et donc remercier évidemment Catherine et Olivier Stern pour ce travail il répond à un double objectif celui d'abord d'améliorer le cadre de vie donc de promouvoir un espace public apaisé cela fait partie de nos orientations budgétaires on l'a vu tout à l'heure qui propose de consacrer un budget d'investissement important en faveur de l'espace public avec un tiers du budget d'investissement de la ville en faveur des investissements d'espace public et ce plan vélo il répond aussi à un objectif de contribuer évidemment à réduire la place de la voiture l'arrivée des transports en commun dans le haut Montreuil va considérablement améliorer la vie quotidienne des habitants des quartiers la ligne 11 évidemment qui est largement engagée mais aussi les premiers coups de pioche des travaux du T1 qui arrivent enfin ainsi des aménagements cyclables vont être engagés ou s'engagent sur des axes importants de notre ville et dans la plupart des quartiers je pense aux rues Lenin la rue Marceau aux avenues du président Wilson colonel Fabien aux rues Salvador Allende à la rue Beaumarchais et j'en passe et dans un deuxième temps il est prévu aussi de faire les rues Branly Daniel Renou la rue des Roches donc la plupart des quartiers sont concernés à ces aménagements il faut aussi rajouter ceux qui se réalisent ou vont se réaliser dans le cadre de l'aménagement des places telles que la croix de Chaveau ça a commencé mais aussi la place de la République ou celle des rues fin tant attendues ces projets se mènent dans des démarches de concertation poussée avec les habitants ils sont aussi des occasions de permettre à nouveau de nouveaux aménagements cyclables évidemment à l'occasion de ces réaménagements de places et dans ces concertations d'ailleurs on constate une forte demande des habitants pour renforcer les espaces piétons et réduire la place de la voiture le vote de ce plan vélo sur trois ans va permettre de demander des subventions régionales Catherine l'a expliqué et il faut saluer que l'ensemble des collectivités se mobilisent pour développer la pratique du vélo c'est un enjeu d'avenir auquel la ville de Montreuil répond avec détermination pour rattraper les grandes villes de France et d'Europe nous savons qu'avoir des infrastructures de qualité permet de déployer justement la pratique du vélo je vous remercie merci beaucoup madame Assouline pour les réponses de l'exécutif Catherine Pilon oui pour répondre sur la couverture de l'ensemble du territoire évidemment qu'on a ça à coeur dans la première phase du plan vélo on avait déposé l'aménagement de pistes cyclables dans le parc Montreau et avec l'idée justement d'utiliser le parc Montreau comme un lieu pour traverser pour les habitants des Morillons en bas pour pouvoir rejoindre le plateau des rues fins sans avoir les pentes les plus douces en ayant des pentes plus douces parce que finalement en circulant à l'intérieur du parc Montreau donc ça a été la priorité c'était passer en phase 1 là on est déjà à la phase 2 sauf qu'on a eu un souci de mise en oeuvre parce qu'en même moment on est dans une logique de classement du parc Montreau qui nous interdit pour le moment de réaliser les allées stabilisées qu'on voulait faire pour permettre au vélo de rentrer mais on l'a toujours et dès que ce sera possible on le mettra en place de même le long du tramway du futur tramway qui arrive donc il y a tout un 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 cheminement vélo qui est prévu le long des voies alors c'est vrai que pour le moment il s'arrêtera avant les rues fins mais dans le cadre de l'aménagement de la place des rues fins on a bien noté qu'il fallait anticiper et prévoir aussi des circulations cyclables donc voilà c'est pas on peut pas en faire partout il n'y en a pas non plus à Marinevilliers il n'y en a pas non plus à Lanoue pour le moment mais petit à petit on arrivera à améliorer la cyclabilité de l'ensemble de la ville sans oublier les quartiers après si vous enfin si les conseils de quartier ont des suggestions on est très ouvert avec le comité vélo pour examiner des pistes cyclables faciles à réaliser enfin faciles à réaliser réalisables on va dire et on les examinera avec attention merci merci beaucoup encore permettez-moi d'associer donc à ces remerciements évidemment Catherine Pilon Olivier Stern qui est lors le shaker également Thierry Moreau Medi Cégé toute l'équipe parce que finalement par le travail nous avons trouvé dans un contexte où il n'y a quand même pas trop de sous des solutions pour faire avancer de manière considérable le sujet vélo à Montreuil et je pense aussi à la chose qui avait fait un peu sourire au début de sa mise en place notamment les pompes à vélo et qui aujourd'hui sont super utilisées notamment par les enfants mais pas seulement ainsi que les petites bornes de réparation avec les outils disponibles c'est agréable de voir que cela sert je mets aux voix contre abstention deux abstentions quatre abstentions ok super merci beaucoup alors maintenant nous en sommes à la société régionale d'horticulture de Montreuil dont je veux saluer en tribune ces augustes représentants militants bienfaiteurs amicalement chaleureusement Jean-Charles Nègre c'est à vous et peut-être que vous pourriez présenter la 5 et la 6 de concert mais je pense que ce que vous aviez prévu de faire de faire quoi de présenter de concert la 5 et la 6 la 5 et la 6 et à la fin je dirais juste un mot très rapide sur les murs à pêche pour ne pas laisser traîner un certain nombre de contre-vérités nous avons donc ce soir à nous prononcer sur deux délibérations au profit de la société régionale horticole de Montreuil d'une part l'approbation d'un bail amphithéotique de 99 ans et la signature d'une convention pluriannuelle d'objectifs entre l'association et la ville de Montreuil depuis presque une centaine d'années la société horticole de Montreuil déploie sur le site du jardin école toute une série d'activités autour de l'horticulture et de l'arboriculture activités précieuses pour les Montreuillois et les Montreuilloises comme pour l'action de la ville le terrain situé 15 rues du jardin école qui n'était en 1921 qu'un terrain à l'allure de jardins partagés s'est transformé au fil des ans grâce à l'intervention des bénévoles passionnés d'horticulture pour devenir le jardin école que nous connaissons aujourd'hui un espace superbement aménagé de 7000 mètres carrés sur lequel se trouvent des murs à pêche depuis plusieurs années la SRHM s'emploie à rénover le verger c'est plus de 60 arbres qui ont été plantés depuis l'an 2000 et chaque année en collaboration avec les jardiniers du potager de roi de Versailles ces dépommiers sont greffés avec des variétés anciennes qui proviennent des collections de cet illustre jardin au jardin école nous trouvons également une roseraie des pieds de vigne qui ont permis de relancer une petite production de vin dont je m'abstiendrai de donner une appréciation sur la qualité mais il est buvable et deux bâtiments construits par la ville dont l'un accueille un musée unique sur l'histoire horticole des murs à pêche j'ai d'ailleurs personnellement passé juste après que le maire m'ait confié la délégation de la mission pour l'avenir des murs à pêche toute une après-midi enfin de découvrir l'histoire de ce site exceptionnel et de ceux qui ont fait vivre l'horticulture à Montreuil je souhaite à mon tour ce soir remercier chaleureusement Philippe Schuller et ses équipes guide passionné et passionnant qui en quelques heures m'a permis de mieux m'approprier une partie du passé de notre ville et de son patrimoine et je ne saurais ne pas encourager ceux qui ne le connaissent pas de prendre le temps de visiter avec Philippe Schuller ce musée qui est vraiment un musée qui permet de retracer l'histoire horticole de Montreuil le jardin école c'est aussi depuis 2011 sur un terrain situé 40 rues Paul-Doumer une quarantaine de micro jardins partagés et entretenus par des familles du quartier du Bel Air grands pêchés qui viennent non seulement cultiver mais aussi partager des moments de convivialité et d'échange de pratiques et de savoir-faire ce lieu unique est ouvert à toutes celles et tous ceux adultes et enfants novices ou expérimentés qui souhaitent découvrir se former échanger et partager autour du jardinage de la culture et de l'arboriculture mais aussi de l'alimentation et du coût c'est donc enfin de pérenniser l'activité de la SRHM de permettre aux générations futures de cultiver le Montreuil de demain dans un lieu qui témoigne du passé de notre ville que nous proposons à la SRHM un nouveau contrat de location pour les terrains du 15 rue du Jardin École et du 47 rue Paul-Doumer et ce pour les 99 prochaines années comme l'ont fait nos prédécesseurs il y a 100 ans nous proposons un versement d'un loyer annuel très important un euro symbolique cette volonté de travail en commun et dans la durée entre la ville et la société régionale d'Horticulaire de Montreuil se formalise également avec la signature d'une convention pluriannuelle qui structure le partenariat autour de 4 orientations qui reprennent les activités et les fonctions du Jardin École un lieu patrimonial je ne développe pas un équipement de proximité un lieu ouvert à des événements culturels et un lieu de pédagogie mes chers collègues je vous propose donc ce soir d'approuver la résiliation du contrat de location de longue durée conclue le 1er mai 1921 par nos prédécesseurs avec la ville entre la ville et la SRHM pour ainsi approuver le bail amphithéotique au profit de l'association pour une durée de 99 ans moyennant une redevance symbolique de 1 euro et également autre délibération d'approuver la convention pluriannuelle d'objectif 2019 2021 entre la ville et la SRHM un mot rapide concernant les murs à pêche puisque le sujet est venu tout à l'heure pour dire la chose suivante de manière très synthétique mais je suis à disposition si l'exécutif décidait d'un bureau municipal ou d'une autre forme de réunion d'aborder de manière plus détaillée et plus précise la situation actuelle et l'actualiser sur les murs à pêche ce que je veux dire c'est que nous sommes la ville qui a lancé et conduit avec les spécialistes compétents un vrai travail et c'est la première fois d'analyse des sols d'une partie mais on va l'étendre des murs à pêche et notamment la partie qui se trouve sous l'ancienne usine EIF et ces études qui ont été menées je le répète par des gens qualifiés et très compétents a malheureusement révélé une pollution extrêmement lourde et extrêmement grave nous nous étions engagés auprès de la population et des associations que dès que les résultats de cette étude seraient connus nous les exposerions à l'occasion d'une réunion publique ce que nous avons fait et un débat s'est engagé j'ai été très étonné pour ne pas dire stupéfait que certains ont proposé de dire écoutez il n'y a qu'à tout arrêter et de laisser la nature reprendre ses droits et comme ça on aura réglé le problème de pollution sauf que les gens qualifiés ont expliqué que les sources de pollution de l'usine avaient été arrêtées en 1942 pour la plus importante et en 1970 et que la pollution non seulement n'avait pas diminué depuis 60 ans mais qu'elle avait été renforcée et que les réseaux souterrains d'hydrographie faisaient qu'elle allait elle migre donc nous avons pris la décision de faire du travail de dépollution la cause numéro 1 de l'avenir immédiat pour l'aménagement des murs à pêche parce que nous ne pouvons pas sauf si quelqu'un ici au conseil municipal souhaite dire le contraire fermer les yeux et laisser léguer aux générations futures une situation qui est une situation excusez-moi l'expression de merde et donc excusez-moi l'expression et donc nous avons décidé avec le maire et nous y travaillons de prendre cette question de la pollution à bras le corps c'est le premier sujet que nous devons régler et pour ça ça va coûter énormément d'argent d'où le montage d'une série de rendez-vous pour aller chercher un maximum de subventions nous permettant d'atteindre cet objectif pendant ce temps nous allons continuer à travailler les différentes dimensions du projet que nous avons mis en débat sur les murs à pêche je ne parle pas simplement de l'IF qui pour l'instant est suspendu de fait à cause de cette situation de la pollution je pense à l'aménagement des 34 hectares des murs à pêche avec les différentes dimensions je ne m'étends pas mais le tramway va arriver il faut bien que nous prenions à bras le gros également la question du déplacement des familles ziganes qui sont impactées par la construction du SMR avec l'arrivée du tramway donc nous travaillons d'arrache-pied pour gérer nous avons obtenu des financements de l'Europe nous allons essayer de les sécuriser pour travailler sa dimension comme nous allons travailler sur d'autres dimensions du projet avec Bruno par exemple nous travaillons sur l'implantation de deux pépinières une dans les murs à pêche l'autre dans la zèque la boissière et nous allons travailler sur des initiatives culturelles je m'arrête là pour ne pas être long mais 2019 verra beaucoup 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 d'initiatives dans les murs à pêche de caractères très différentes et notamment je conclue par ça nous sommes en train de travailler ce qui va être le plus grand événement une spécialité artistique qui s'appelle le Land Art autour de 15 artistes qui du mois d'avril au mois de septembre se produiront sur plusieurs parcelles des murs à pêche merci beaucoup monsieur le Bacanem vous avez la parole oui je vais être très très rapide monsieur le maire je profite de cette délibération pour faire un peu de pub pour cette association il faut vraiment y adhérer participer ce qu'ils font ces très passionnants mais j'ai eu le plaisir de suivre la greffe naturelle procédé passionnant que j'ai eu il y a quelques années et je sais que ce samedi le 9 février à 15h je crois que ils refont la même expérience je vous invite vraiment à y aller voilà merci et puis vous avez potentiellement un nouveau trésorier madame Casalas vous avez la parole oui merci monsieur le maire je tenais aussi je tenais aussi à saluer Philippe et Bernard qui ont résisté jusqu'à minuit là-haut dans la tribune alors c'est vrai que 5 heures de patience pour 99 ans finalement de partenariat c'est au final pas grand chose et je tenais aussi à souligner que finalement la convention que nous adoptons ce soir vient de fait formaliser un partenariat de longue date riche et qui n'a cessé de s'étoffer entre la SRHM et la ville alors Jean-Charles Nègre l'a évoqué patrimoine mémoire alimentation éducation au goût jardinage familial et pédagogique soins aux animaux événements culturels j'arrête là la liste qui est beaucoup plus longue mais l'ensemble des actions menées par la SRHM parfois en partenariat étroit avec la service de la ville et bénéficiant à de très nombreux montreuillois jeunes et moins jeunes est impressionnante je voulais évidemment particulièrement souligner combien la localisation du jardin agricole au coeur du bel air est une richesse pour le quartier les acteurs associatifs et municipaux ne s'y sont pas trompés et ne cessent de solliciter des coopérations pour faire profiter aux habitants du lieu mais aussi des savoirs et des savoir-faire de l'association lors des discussions auxquelles j'ai participé pour l'élaboration de cette convention le maintien et le renforcement de la dynamique autour du jardin à l'échelle du quartier est apparu comme une volonté commune et c'est une excellente nouvelle après la célèbre ferme du grand air accueillie pendant plus de 10 ans ce sont désormais des poulaillers mais aussi un maraîcher bio qui sont proposés aux habitants et des créneaux spécifiques aux acteurs du quartier je ne doute pas que l'ASRHM et l'ensemble justement de ces acteurs de quartier vont rivaliser l'imagination pour prévoir dans les années qui viennent d'autres actions tout aussi intéressantes et puis dernière excellente nouvelle effectivement avec un bail amphithéotique de 99 ans c'est un îlot de verdure et de fraîcheur au coeur d'un quartier de logement collectif qui est désormais sanctuarigé jusqu'en 2118 et je crois qu'à l'heure actuelle on ne peut que s'en féliciter merci beaucoup c'est à dire les poules si je me rappelle bien c'est un projet budget participatif bon alors avant de mettre en voie en fait j'ai une condition messieurs c'est qu'on fête on fête l'affaire en buvant le coup au printemps et que vous nous invitiez évidemment c'est bon c'est bon ah bon d'accord je peux mettre en voie je mets au voie la délibération numéro 5 la résiliation et l'approbation contre abstention unanimité 6 l'approbation de la convention pluriannuelle 2019-2021 même vote contre abstention unanimité bravo c'est un moment qui n'arrive qu'une fois par siècle un montreux précise bien nous passons à la présentation du rapport d'activité 2017 du fond de dotation Montreuil solidaire nous voici à l'heure où nous parlons du fond de dotation c'est un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre ces dernières années et a occasionné de nombreux débats entre les élus y compris dans les rangs de la majorité pour objectiver les choses et permettre s'il passe à minuit et demi c'est que tout le monde allait passer son temps pour objectiver les choses et permettre à chacun de comprendre de quoi il est question lorsqu'on parle du fond de dotation je voudrais rappeler deux ou trois points factuels loin de toutes les polémiques qui ont été alimentées ces derniers temps premièrement pourquoi avons-nous délibéré en 2014 puis en 2015 sur la création d'un fond de dotation trois raisons principales à cela d'une part la réflexion était déjà en cours sous le précédent mandat il ne s'est donc agi que de concrétiser des pistes de travail qui avaient été engagées et discutées d'autre part lorsque nous sommes arrivés en avril 2014 nous avons dû gérer en urgence ainsi que cela se faisait les années précédentes le financement du meeting d'athlétisme comment les choses se passaient auparavant elles se passaient de la façon suivante la maire appelait en direct des promoteurs et des chefs d'entreprise en leur demandant un soutien financier les sommes pouvant aller jusqu'à 50 000 euros pour boucler le budget du meeting et d'ailleurs c'est ce qu'on m'a demandé de faire Anne-Marie peut en témoigner en début de mandat quand il a eu s'agit de boucler le déficit du meeting on m'a donné une liste qui était ce qui se faisait habituellement et j'ai appelé cette liste et j'ai financé le meeting j'ai souhaité toutefois échaudé par la première année de cette expérience mettre fin à ce système et c'était je crois également dans les perspectives de travail de l'adjointe au sport car je jugeais dangereux et opaque en tout cas hors de toute procédure de contrôle légal et démocratique que cela se passe de cette manière là et d'ailleurs je regrette je vous le dis que ceux qui se sont émus de temps en temps de de ce qui se passait au fonds de dotation n'est pas d'une certaine manière au contraire dit que cela avait été un progrès dans l'organisation de la transparence sur la levée de fonds privés enfin et cela était déterminant ce mandat a commencé et s'est poursuivi dans un contexte de baisse historique et inédit des dotations en collectivité territoriale que chacun s'en souvienne et cela a été rappelé lors de l'examen du ROB le budget de la ville a perdu en cumulé du fait de la baisse et du gel des dotations de l'Etat près de 40 millions d'euros ces dernières années la création du fonds de dotation faisait donc partie de la réponse de la collectivité à cette diminution sans précédent de l'argent public et de nos capacités à soutenir l'action des associations de leurs initiatives sur le territoire en lien avec les entreprises qui participent à sa vie quotidienne deuxième point comment fonctionnent les fonds de dotation et à quoi servent-ils comme dans toutes les collectivités où de tels instruments ont été créés à Bordeaux à Clichy-la-Garenne à Beson à Nantes les fonds de dotation sont des personnalités juridiques autonomes qui ne se confondent pas avec leurs fondateurs en l'occurrence pour ce qui nous concerne la mairie de Montreuil ils doivent bien au contraire bénéficier d'une autonomie de fonctionnement et de décisions clairement distinctes c'est d'ailleurs pour éviter le risque d'une gestion de fait ou de démembrement de la personne publique que nous avons donc dans nos délibérations prévues de limiter à deux le nombre de représentants de la collectivité au sein du conseil d'administration qui compte conformément au statut voté par ce conseil municipal six membres dont quatre personnalités extérieures nommées par le président du conseil d'administration comme vous le savez l'adjointe désignée par le conseil municipal pour y représenter la ville a démissionné de ses fonctions le 14 juin 2017 son non remplacement a fait l'objet de débats je vous propose si la majorité en est d'accord que nous puissions y remédier lors de notre prochain conseil municipal pour en revenir au fonctionnement du fonds de dotation comme l'indique la délibération le fonds est une personne morale de droit privé à but non lucratif qui reçoit et gère des biens de toute nature le fonds utilise ces dotations en vue de la réalisation d'une oeuvre ou d'une mission d'intérêt général ou les redistribue pour assister une personne morale à but non lucratif dans l'accomplissement de ces missions d'intérêt général c'est précisément dans cet objectif que le fonds de dotation Montreil solidaire a été créé d'abord voté par l'ensemble de la majorité en juillet 2014 moins une abstention celle de madame Larzillière et ensuite voté par l'ensemble de la majorité à l'exception cette fois du groupe alors présidé par le premier adjoint monsieur Ibrahim Dufriche pour mémoire l'objet sur lequel nous nous étions mis d'accord et tel qu'il figure dans les statuts du fonds voté en conseil municipal est le suivant faire reculer les inégalités sociales et économiques en permettant aux montreuillois d'accéder aux droits fondamentaux développer des actions culturelles sportives et citoyennes ayant vocation à fédérer les quartiers et à développer le vivre ensemble encourager la solidarité et les lieux d'entraide soutenir la coopération et le partenariat des personnes morales publiques ou privées qui concourent aux objectifs précédents troisième question quelles ont été les activités soutenues par le fonds de dotation le meeting d'athlétisme bien sûr qui constitue la dotation la plus importante du fonds à un événement montreuillois avec 150 000 euros versés chaque année depuis 2017 de grandes sorties collectives comme la sortie au parc Saint-Paul l'été dernier à laquelle 250 familles des différents quartiers de la ville ont été invités via les centres sociaux ou encore les deux week-ends magiques que nous avons vécu au cirque phénix auxquels près de 11 000 montreuillois et montreuillois ont participé des subventions à des associations sportives culturelles et citoyennes de la ville et dont vous trouverez tout le détail comme l'année précédente dans le rapport d'activité du fonds comme l'association l'art à la nous le rugby club de montreuil l'association des femmes étoiles de la nous l'association nouveau souffle l'association sportive montreuil souvenirs le ccefr le centre d'études le centre citoyen d'études du fait religieux ou encore l'observatoire du partage enfin je vous indique que des conventions sont également passées ou en passe de lettres entre le fonds et la ville comme pour le cofinancement des études préparatoires du sentier de la biodiversité dans les murs à pêche ou la restauration de l'église Saint-Pierre Saint-Paul je vous indique également que l'ensemble de ces activités figurent de manière exhaustive dans les rapports d'activité qui sont transmis chaque année au conseil municipal quatrième question quel contrôle extérieur pour garantir un fonctionnement transparent du fonds de dotation le fonds de dotation Montreuil solidaire comme tous les fonds de dotation a l'obligation d'adresser chaque année au préfet de département les documents suivants un rapport d'activité comprenant le compte rendu de l'activité qui porte tant sur son fonctionnement interne que sur les rapports avec les tiers la liste des actions d'intérêt général financé et leur montant la liste des personnes morales bénéficiaires des rétributions et leur montant la liste des libéralités les comptes annuels bilan compte de résultat et annexe le compte annuel d'emploi des ressources collectées auprès du public en cas d'appel à générosité publique le rapport du commissaire au compte si les ressources sont supérieures à 10 000 euros dans un souci de transparence supplémentaire et à la demande de la majorité nous avons fait le choix d'intégrer au statut du fonds un article supplémentaire non prévu par la loi non prévu par la loi par lequel le fonds s'oblige à présenter au conseil municipal de la ville les comptes annuels le rapport d'activité et le rapport du commissaire au compte qui sont l'objet de la présente délibération cela a été fait chaque année et je le rappelle ce n'est pas dans un cadre légal mais c'est dans un souci de respecter l'information de toutes et de tous en l'espèce seul le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice prévu pour la présentation qui je le répète n'était pas prévu par la loi qui est un engagement que nous avons pris en commun n'a pas été respecté et je veux ce soir m'en excuser nous avons eu je crois trois mois deux mois de retard trois mois c'est ça trois mois de retard et assurer le conseil municipal que l'année prochaine nous respecterons absolument la période des six mois je veux indiquer qu'à moins d'accuser le préfet et le commissaire au compte de fermer les yeux sur je ne sais quel agissement et de remettre en cause le contrôle de l'égalité exercé par les services de l'état il me semble que nous devrions raison garder quant aux propos parfois exagérés et déplacés que nous avons pu lire ici et là sur les réseaux sociaux notamment car alors il faudrait mettre en cause et le préfet et le commissaire au compte dans ses attendus je veux vous indiquer également que j'entends vraiment me consacrer s'agissant de ce fonds et avec toutes celles et ceux qui le souhaiteront sur les prochaines étapes et sur les projets montreuillois qui sont destinés à être financés en nombre je l'espère cette année un peu plus important puisque chaque année le fonds de dotation monte un peu en gamme et en puissance et nous avons un certain nombre je dirais du petit milieu montreuillois notamment des artisans des gens qui étaient engagés précédemment dans telle ou telle association qui sont en train de faire des signes vers le fonds de dotation et la contribution au financement des activités d'intérêt public que finance le fonds de dotation je veux enfin me permettre de remercier très sincèrement les autres collègues qui siègent au conseil d'administration et dont je rappelle nous avions choisi après échange la désignation en fonction de leur parcours personnel et de la dimension d'intégrité que ce parcours personnel témoignait aux yeux de notre collectivité et je passe à présent la parole à Christelle Kaiser merci monsieur le maire lors du conseil municipal du 18 décembre 2014 j'avais voté contre la création du fonds de dotation d'entrevue solidaire voici à l'époque les raisons que j'avais évoquées à première vue cette délibération devrait recueillir l'assentiment général du conseil municipal en effet l'objectif assigné à la création de ce fonds de dotation ne peut que nous rassembler vous les avez rappelés je les rappelle faire reculer les inégalités sociales et économiques encourager la solidarité les lieux d'entraide de voisinage autant d'objectifs généreux auxquels je ne peux que souscrire mais il s'agit est-il expliqué de faire face aux conséquences de la baisse des dotations de l'état et plus précisément il nous est proposé que le fonds de dotation ainsi créé puisse utiliser des dotations venues exclusivement du secteur privé entreprises associations particuliers il nous est proposé que ces initiatives soient financées grâce à des fonds privés collectés dans un cadre défiscalisé c'est-à-dire permettant une baisse des impôts en particulier de ceux des entreprises ça c'est ce que j'ai dit en 2014 le rapport d'activité présenté montre que les inquiétudes exprimées en 2014 sont confirmées aujourd'hui de ce fait ma position n'a pas changé ce fonds structure privée autonome et indépendante de la ville a si j'ai bien compris collecté 575 500 euros de dons en 2017 vous allez me dire c'est positif parce qu'on fait payer les entreprises ce n'est effectivement pas moi qui vais vous le reprocher mais rappelons que ces entreprises défiscalisent leurs dons et ce ne sont pas n'importe quelles entreprises BNP Paribas Buie immobilier Nexity Vinci immobilier Veolia environnement etc. au moment où de toutes parts on débat sur la justice fiscale je trouve un peu déplacé d'aider ces grandes entreprises a échappé à l'impôt par ailleurs ces entreprises en profitent quand même pour faire figurer leur logo sur les documents relatifs aux événements sponsorisés c'est-à-dire qu'une partie des dons rentre quand même dans leur budget de communication rappelons également que la création de ce fonds nous fait obligation de renoncer à la prérogative du conseil municipal qui est de décider des subventions aux associations et de transférer cette prérogative à un organisme de droit privé certes cela s'inscrit dans un contexte général de dessaisissement des communes de leur prérogative mais en principe ce dessaisissement est imposé par l'état là on a affaire à un autodessaisissement de la commune la population les associations leurs représentants sont en droit de demander au conseil municipal qu'ils répondent à leur demande dès lors qu'ils permettent d'encourager la solidarité les lieux d'entraide et de voisinage mais le conseil d'administration du fonds vous l'avez dit composé majoritairement de personnes non élues décide quelle association soutenir et quelle association ne pas soutenir il le fait en fonction de critères qui lui appartiennent et sur laquelle il n'a pas de compte à rendre ceci porte un mot c'est la privatisation de l'action publique alors heureusement il nous reste la gestion des abeilles des ruches et des abiculteurs je vous remercie merci beaucoup Christelle Olga Ruz vous avez la parole oui merci le fonds de solidarité privée Montreuil Solidaire a commencé son existence par une série d'irrégularités qui vous ont fait d'abord reporter le débat prévu le 20 novembre 2014 sur ces statuts au 18 décembre 2014 puis à nous demander d'abroger cette délibération qui n'était pas valide pour approuver à nouveau ces statuts le 9 juillet 2015 avec cette délibération nous continuons dans les irrégularités ainsi l'intitulé de cette délibération est inexact puisque le rapport d'activité du fonds concerne les deux années 2017 et 2018 en contravention avec les statuts de cet organisme créé par vous et qui prévoit un rapport annuel présenté au conseil municipal juste pour information mais bon celui de 2017 aurait dû l'être début 2018 et ce fonds de dotation ayant vu le jour en décembre 2015 quid du rapport de 2016 passé à la trappe malgré vos affirmations autre irrégularité les annexes ne concernent que l'exercice 2017 bon vous faites semblant de ne pas comprendre nos critiques en minimisant nos questions ce rapport d'activité suit de très près les rappels à l'ordre de plusieurs élus dont celui de madame Lyonis qui a fini par démissionner du conseil d'administration pour manque de transparence et de respect de statut pour tentailler sur mesure nous vous mettions en garde en 2015 sur cet organisme dévoué au maire qui en a nommé 4 des 6 représentants qu'il peut révoquer et n'ayant aucun compte à rendre au conseil municipal qui se réunit en séance publique vous faites semblant de ne pas comprendre qu'une chose est de délibérer en public et une autre chose est de se réunir en petits comités séparés on discute entre nous et on s'arrange voilà excusez-moi j'avais pas prévu de dire ça mais voilà le rapport confirme comme vous l'avez dit que c'est une structure autonome et indépendante de la ville au statut juridique propre vous financez des projets en dehors de tout contrôle démocratique par l'assemblée municipale et des projets qui devraient être financés par l'impôt je n'insiste pas ma collègue Christelle Kaiser en a parlé vous disposez d'un pouvoir de décision discrétionnaire sur le choix des projets à financer car outre le CA de six membres le comité stratégique d'investissement est purement consultatif au moment alors ça ça nous concerne au moment du vote des subventions aux associations notre assemblée ignore si en parallèle des fonds privés ont été sollicités voire octroyés par ailleurs des associations peuvent choisir ce biais de s'adresser directement aux fonds privés et non de demander une subvention par la voie réglementaire habituelle elle risque d'ailleurs d'avoir des subventions supérieures alors pourquoi pas le tenter tout cela remet en cause l'égalité de traitement envers les associations et les citoyens pourtant fixés par des règles administratives et qui doit être notre règle en tant qu'élu ce fonctionnement donc est antidémocratique et antirépublicain et permet des dérives et je ne vais pas être méchante mais par le simple jeu du réseau de relations interpersonnelles ou par une forme de clientélisme je n'entrerai pas dans le détail des fonds distribués dont certains nous interpellent sur leur réelle utilité ou leur justification et leur montant je ne vais citer aucun bénéficiaire d'ailleurs vous en avez cité quelques-uns mais pas tous car c'est ce système qui doit être remis en cause et non les personnes ou les associations je ne cite que le principal la ville bon un conflit d'intérêt peut se pardon oui un conflit d'intérêt peut se présenter à l'heure de discuter des projets les statuts prévoient cocassement pour ne pas dire hypocritement que lorsqu'une décision du CA porte sur le soutien d'un organisme dont un des administrateurs possède un intérêt direct ou indirect l'administrateur concerné devra s'abstenir de prendre part à cette décision par dit il peut quand même en discuter en amont et laisser ses 5 collègues voter ils ne seront pas dérangés pour la première fois depuis décembre 2015 nous prenons connaissance de la liste de vos 40 partenaires dans ce fonds faut-il s'étonner de la participation de grandes entreprises déjà citées par ma collègue de toutes les sociétés immobilières qui officient à Montreuil comment ne pas rapprocher ce fait de votre politique de densification par la construction massive de logements et y voir un remerciement de leur part donnant le doute est légitime et ce doute d'autant plus que vous avez évoqué des pratiques soi-disant qui auraient eu cours pendant le mandat précédent et que j'ignorais et qui vont peut-être en choquer quelques-uns si elles sont vraies d'autant plus se donnent en donnant d'autant plus que le résultat de l'exercice pour 2017 présente des sommes très importantes 575 000 euros de dons appelés plus un report de 2016 de 197 000 euros mais il est impossible de tirer des conclusions comptables et de comparer ce chiffre aux distributions de fonds effectués à partir des fiches que vous nous communiquez si ce n'est qu'après distribution il reste un capital important je crois de l'ordre de plus de 200 000 euros la confusion est sciemment entretenue car avec ce fonds de solidarité privée vous vous êtes affranchis des règles de la comptabilité publique sous le contrôle d'un comptable public pour adopter celle du code du commerce avec le contrôle d'un commissaire au compte qui n'est pas indépendant puisqu'il est désigné par le conseil d'administration et le préfet n'exerce qu'un contrôle de légalité sur la régularité de fonctionnement et non sur le fonctionnement lui-même vous affirmez la transparence mais vous nous présentez un rapport manquant totalement de rigueur sur l'emploi des sommes distribuées on le constate en lisant la liste incomplète d'ailleurs des projets financés nous n'avons pas le budget réalisé de l'action seulement le budget prévisionnel nous ignorons si les sommes ont été versés en 2017 et 2018 ou une seule année seulement bref un rapport qui ne répond pas à notre attente et qui pourrait éventuellement justifier de saisir la chambre régionale des comptes comment pourrait-il en être autrement si vous ne changez pas la nature et les statuts de ce fonds privé pour le faire venir sous nos contrôles de la puissance publique merci merci beaucoup juste une précision parce qu'il me semble que j'ai été mal compris sur au moins deux points d'abord je n'ai pas voulu mettre en cause s'agissant des maires précédents des pratiques entre guillemets avec les sociétés lorsque Jean-Pierre Brard demande à la société Elior de donner un coup de main au CAM de donner un coup de main au CAM et que la société Elior finance pendant des années le CAM et le soutien au CAM il y a un acte qui est fait qui permet de mettre en contact un acteur public de la ville associatif et un acteur privé lorsque Dominique Voinet demande le soutien d'un certain nombre d'entreprises pour le financement d'un meeting d'athlétisme elle le fait comme le font des centaines de maires elle sponsorise exactement comme le dit Catherine Pilon telle ou telle activité aucun problème nous avons souhaité mettre un cadre à cela un cadre de droit qui en lieu et place que ça se passe par un coup de fil et par le rapport entre deux ou trois personnes ça se passe devant commissaire au compte rapport au préfet cadre légal obligation d'inscription des sommes d'une certaine manière je suis désolé de vous le dire mais quel est mon tort mon tort est d'avoir voulu rendre public organisé légal quelque chose qui existait et sur lequel personne n'avait accès à l'information c'est d'une certaine manière vivons heureux vivons cachés il vaut mieux qu'on n'en parle pas comme ça ça ne suscite pas de critiques ben là je suis désolé ce qui auparavant se faisait de manière tout à fait normale comme dans des centaines de municipalités mais ce qui se faisait uniquement dans le bureau du maire ou d'un adjoint maintenant se fait dans un cadre qui est prévu par la loi et qui est le cadre des fonds de dotation qui oblige le maire d'un rapport qui ne peut pas être celui que vous avez décrit madame Ruiz parce que ça serait totalement illégal la loi ne prévoit pas cela d'ailleurs vous vous avez été cohérente vous dites ça mais vous avez refusé de voter le fonds de dotation pour ces motifs mais voilà à un moment donné en faisant la transparence en éclairant ce qui auparavant était caché la conséquence c'est effectivement on ouvre le flanc à la critique à la discussion etc mais cela est un effet en fait de la décision que nous avons prise sinon ça se serait fait mais personne n'en aurait discuté je vous passe la parole pardonnez-moi Sucre Ionis merci monsieur le maire mesdames et messieurs depuis plus d'un an notre assemblée attendait que lui soit proposé le rapport d'activité 2017 du fonds de dotation Montreuil solidaire afin d'avoir la liste des bénéficiaires de financement en provenance de cet outil qui pour nous rappelons-le aurait dû être un formidable levier de développement de notre territoire et de promotion de la solidarité nous avons sur le fonctionnement de ce fonds plusieurs points de désaccord que nous souhaiterions rappeler ce soir s'agissant du fonctionnement interne du fonds nous ne pouvons que déplorer que le conseil municipal n'ait plus de représentants élus siégeant au conseil d'administration du fonds depuis bientôt 20 mois et ma démission en juin 2017 pour dénoncer le non-respect des règles statutaires dans le fonctionnement quotidien du fonds s'agissant toujours du fonctionnement interne du fonds nous constatons toujours que le comité stratégique d'investissement prévu à l'article 15 des statuts du fonds n'a jamais été réuni ni consulté vous nous dites monsieur le maire que c'est au-delà d'un million d'euros que vous êtes tenu de consulter le comité stratégique or les statuts ne prévoient pas une telle limitation un tel fonctionnement revient en réalité à distribuer des sortes de subventions sans transparence ni concertation en tant qu'adjointe à la vie associative vous m'avez soutenu pour mettre en place des modalités d'attribution des subventions par notre collectivité qui soient plus équitables cette bataille pour la transparence elle est essentielle elle est essentielle parce que l'argent attribué aux associations c'est l'impôt des montreuillois et des montreuillois et c'est à ce titre que nous leur devons bien sûr la transparence même s'il y a toujours à parfaire un premier pas vers cette démarche a été fait avec la mise en place d'une commission dite des subventions qui au niveau de la ville permet donc à ce stade de mettre autour de la table les services et les élus concernés pour discuter dans un cadre collégial les subventions attribuées aux associations des outils tels que cette subvention ne peuvent être efficaces et n'ont de sens que si les situations des associations sont appréhendées de manière consolidée comment appréhender de manière consolidée la situation des associations lorsqu'il existe des outils comme ce fonds qui fonctionnent en parallèle et dont on découvre la liste des bénéficiaires de subventions près de deux ans après l'attribution on voit bien là qu'il y a un problème généré par le non-respect des statuts du fonds et je crois sincèrement que la fin la finalité poursuivie ne justifie pas tous les moyens utilisés la transparence et la fluidité de la circulation de l'information sont des impératifs fondamentaux surtout si nous voulons restaurer le lien distendu entre nos concitoyens et la politique nous espérons que notre prise de position sera entendue monsieur le maire et que nous reviendrons rapidement un fonctionnement du fonds de solidarité conforme à ces statuts je vous remercie merci beaucoup madame Yonis et je note avec plaisir que nous ne sommes pas tout à fait dans la même tonalité que le précédent conseil municipal et donc je ne doute pas que nous arrivions à créer les conditions d'un bon travail sur ce sujet car l'adjointe à la vie associative comme nous l'avions d'ailleurs indiqué au début est tout à fait nécessaire pour que le fonctionnement du fonds puisse travailler en harmonie je passe la parole à Gilles Rebelle non pardon c'est Rachid Zrioui excusez-moi monsieur le maire chers collègues chères montreloises chères montrelois mesdames et messieurs le fonds de dotation Montreuil solidaire créé par la délibération votée lors du conseil municipal du 18 décembre 2014 se destine à financer des initiatives sur la ville via des fonds privés ils auront pour objectif de promouvoir le développement de la culture du sport de la citoyenneté ou encore de la protection de l'environnement ces fonds proviennent de dons effectués par de grandes entreprises privées cela a été dit face à la raréfaction des financements publics et pour faire face aux risques de devoir abandonner des actions qu'elles mènent auprès de publics en difficulté les collectivités territoriales à l'image du montreuil se tournent aujourd'hui de plus en plus vers des cofinancements privés ainsi outils de financement d'organismes à but non lucratif le fonds de dotation peut constituer un relais intéressant pour une collectivité la contrepartie pour les entreprises se matérialisant sous la forme d'une déduction fiscale à hauteur de 60% il nous faut admettre que le fonds Montreuil Solidaire a permis de baisser la part du budget ville sur les événements malgré son caractère palliatif aux carences de l'état il s'agit d'une forme de répartition des recherches certes bancale mais effective puisqu'il utilise de l'argent d'entreprises privées pour le bien public sur le meeting d'athlétisme la contribution des sponsors a permis d'économiser 65 000 euros sur le budget de la ville c'est donc combien même nous sommes d'accord que dans un monde idéal nous aurions préféré nous en passer ne sont-ils pas pour ces entreprises qui ont bénéficié directement ou indirectement des flux de financement public qu'un juste retour de ce point de vue là notre groupe se montre favorable à ces fonds en revanche deux observations s'imposent d'une part concernant la gouvernance sur le contrôle des dits financements et sur la façon dont sont décidées les attributions d'autre part sur la transparence et plus largement sur l'influence de ces financements sur les politiques publiques menées au plan local sur la gouvernance je serai bref depuis novembre 2017 le CA des fonds présidé par monsieur le maire n'a plus de représentant du conseil municipal à la suite de la démission d'une élue cela nous pose la question du maintien du lien démocratique dans des organismes tels que Montreux Solidaires si nous savons que le comité stratégique d'investissement censé être consulté avant chaque dépense n'a jamais été réuni en raison de sommes en dessous du seuil nécessaire pour le réunir nous souhaitons faire part de notre inquiétude sur la transparence on ne le sait que trop bien l'heure est à rapprocher la décision publique au plus près des citoyens notamment pour éviter d'alimenter les fantasmes en tout genre et un certain discours anti-élu et en ces termes transparence ce doit être le maître mot or comment savoir comment sont choisis les projets à financer et comment le citoyen peut-il exercer un contrôle sur les activités du fonds de notation certaines associations ont eu des subventions sans que l'élu thématique n'en soit informé en conclusion ni dupe ni naïf l'heure où nous marchons sur une ligne de crête sur ces questions stratégiques de financement de nos politiques publiques locales nous réitérons notre appel à plus de transparence envers les élus sur le mode de gouvernance je vous remercie merci beaucoup Rachid madame Mazet vous avez la parole monsieur le maire mesdames et messieurs lors du dernier conseil municipal votre propre majorité s'est émue de votre gouvernance et de votre gestion financière opaque tout comme des attributions de subventions sujettes à polémiques et nous en comprenons aujourd'hui les raisons pourquoi notre conseil n'a-t-il pas eu communication du dossier de mécénat remis aux entreprises est réalisé par une filiale du groupe média ancien employeur d'un monsieur le chèqueur nous découvrons avec autainement le versement de subventions aux membres du bureau dirigeant le fond nous avions voté pour des actions d'intérêt général force est de constater un dévoiement des objectifs de ce fond on ne peut être juge et parti on découvre ainsi que la municipalité se révèle en fait être la principale bénéficiaire du fond sur 18 projets 5 ont financé des actions de la ville pour un total de 108 000 euros environ soit 46% des fonds alloués sortie familiale étude portant sur la connaissance des sols du site des murs à pêche encore les murs à pêche ce fonds sert en réalité à alimenter le budget de la ville ce qui constitue un détournement de sa finalité à cela s'ajout 50 000 euros versés et là je la cite je suis obligée à l'association observatoire du partage déclarée en préfecture le 7 avril 2018 elle ne témoigne d'aucune activité la seule action les routes du partage prévues dans quelques mois sert ouvertement l'image de la politique l'image et la politique de la municipalité l'objectif de l'association trouvé sur son site internet est travailler de façon rapprochée avec la ville de Montreuil en apportant sa contribution à la mise en place de politiques publiques du partage à l'échelle des municipalités dont celle de Montreuil en tout premier lieu il apparaît évident que cette association a été créée par opportunisme comme satellite de votre majorité l'un des mandataires de l'association et coprésident de la voie libre spécialiste de l'obtention de subventions municipales sous votre majorité l'octroi de subventions dont ces conditions est contraire à toute éthique et injuste au regard des autres associations montreuioises à qui la ville demande par ailleurs de solides garanties c'est au total 75% des fonds qui ont directement bénéficié à des proches de votre majorité ou à des opérations de la majorité elle-même les entreprises mécènes sont-elles seulement informées de l'usage fait de leurs dons quand on contrôle comptable du fonds quelle est sa réalité alors on va parler du commissaire au compte et là oui je vais en douter parce que le commissaire au compte révèle qu'aucune convention réglementée n'y en a été soumise or monsieur Bessac à titre du président de fonds vous n'êtes pas censé ignorer que toutes les conventions avec la ville auraient dû faire l'objet de vérifications la société audite et communication est aussi l'auditeur des comptes du groupe média qui conseille la municipalité dans le gestion du fonds tout comme celui d'alternative média l'agence à laquelle vous faites appel pour vos supports de communication et l'on découvre que sa gérante est aussi la gérante du cabinet comptable de monsieur Jean-Paul Marie JPM conseil militant PCF et comptable à Montreuil ancien dirigeant du journal l'humanité le commissaire au compte travaille donc à la fois pour le fournisseur et le client nous pouvons douter du caractère légal de cette situation en tout cas elle n'est ni éthique ni déontologique ce qui est un comble pour un fonds de mécénat solidaire plus grave encore ce groupe média est étroitement lié à votre adjoint à l'urbanisme monsieur Geller le chéqueur il en a été le directeur commercial durant plusieurs années jusqu'à sa prise de mandat à Montreuil cette information est considérée comme suffisamment importante pour qu'il l'ait lui-même déclarée comme un élément de conflit d'intérêts potentiels à la haute autorité pour la transparence de la vie publique quel a été son rôle ces éléments publics sont non contestables et confirment donc votre mandature et bien celle des passes 3 et des petits arrangements qui échappent au contrôle qui exige pourtant un mandat de représentation alors vous nous avez dit tout à l'heure que si nous avions des doutes et bien il nous appartenait de nous manifester au niveau des instances compétentes en la matière alors nous allons demander finalement un audit immédiat à la cour régionale des comptes sur le fonds de dotation je pense qu'elle doit être concernée et en tout cas faire un signalement au préfet et nous verrons ce qu'il pense effectivement de cette analyse je vous remercie merci beaucoup c'est effectivement la bonne voie Gilles Rebelle à présent vous n'allez pas rigoler comme ça oui monsieur le maire chers collègues bonsoir et merci en tout cas d'avoir accepté notre demande de débat au conseil municipal autour de ce fonds de dotation qui est une structure visiblement très problématique en tout cas elle est problématique pour nous depuis le début et nous tenons à souligner d'emblée que nos critiques sur le fonds de dotation et sa gestion doivent être dissociées d'une critique des actions qui ont été financées les fonds de dotation comme ça a été dit ont été créés par une loi la loi de modernisation de l'économie sous le gouvernement Fillon en 2008 ce sont des dispositifs d'inspiration libérale des structures de droit privé d'une grande souplesse qui permettent aux entreprises de financer des actions d'intérêt général et ils connaissent effectivement un grand succès en France puisque leur nombre est passé de 852 en 2011 à 2494 en 2017 il faut dire qu'ils permettent aux donateurs de bénéficier d'avantages fiscaux non négligeables ce qui a d'ailleurs conduit le journal La Tribune à les qualifier de paradis fiscaux pour la philanthropie Alors du côté des créateurs de fonds l'attrait du mécénat privé pour financer des actions d'intérêt général est compréhensible dans un contexte comme ça a été dit de raréfaction des financements publics mais on peut estimer qu'en détournant les entreprises de l'impôt ces fonds contribuent justement à instituer la raréfaction des financements publics on pourrait se demander s'il vaut mieux combattre ce système ou le cautionner en en tirant parti si l'on décide d'en tirer parti alors le financement d'actions publiques par le privé n'est acceptable que dans des conditions de transparence totale et selon des règles strictes et c'est bien là que le bas blesse en effet contrairement à d'autres collectivités comme Rennes ou Bayonne qui financent ainsi des actions extrêmement ciblées telles que l'acquisition d'oeuvres d'art le choix a été fait à Montreuil de fixer un objet particulièrement large et donc très flou faire reculer les inégalités développer des actions culturelles et sportives encourager la solidarité favoriser la concertation bref à Montreuil ces fonds doivent pouvoir abonder une part significative de l'activité municipale et je m'inscris en faux par rapport à la comparaison avec le meeting d'athlétisme parce que le sponsoring et la recherche de sponsoring pour un événement bien particulier qui est validé par le conseil municipal est très différent d'une structure qui collecte des fonds pour financer un très grand nombre de projets sans aucun contrôle de notre assemblée contrairement à la plupart des collectivités et notamment à Paris le fonds montreuillois est présidé par le maire lui-même et administré par quatre personnalités nommées par lui à Paris le fonds est présidé par une personnalité qualifiée et le conseil d'administration est composé pour un tiers de représentants de tous bords du conseil municipal à Montreuil les statuts du fonds comme cela a été rappelé prévoyaient bien la présence d'un représentant de notre conseil mais notre collègue Chouk Rionis n'a pas été remplacé depuis sa démission en 2017 la présidence du fonds par le maire est problématique car il utilise tous ses attributs de maire pour solliciter des dons auprès des partenaires de la ville mais ensuite le choix des actions financées échappe à tout contrôle de notre assemblée en dehors de la simple présentation d'un rapport d'activité parfois très lacunaire comme celui de 2017 nous sommes d'ailleurs surpris de ne pas voir apparaître dans ce rapport le rapport d'aujourd'hui la mise en lumière de l'église qui a pourtant été présentée dans cette enceinte en 2018 ce qui nous mène à nos objections et à nos interrogations l'apport initial de 15 000 euros provenait d'une association fantôme dénommée territoire solidaire implantée dans le Val d'Oise pourquoi avoir fait appel à cette association et d'où venaient les fonds et pourquoi s'est-elle maintenant retirée pourquoi la représentante du conseil municipal n'a-t-elle pas été remplacée nous ne pouvons pas accepter que l'allocation des fonds se fasse avec un CA incomplet et que les statuts du fonds qui ont été validés par notre assemblée ne soient pas respectés quel est le montant des différents dons et peuvent-ils être fléchés sur des projets précis par les donateurs eux-mêmes alors que les subventions aux associations montreuilgoises leur sont accordées selon des procédures strictes et transparence comme l'a dit notre collègue Joukri Onis quels sont les critères d'attribution des financements du fonds nous n'acceptons pas l'existence d'un circuit opaque de financement parallèle au circuit municipal qui compromet l'équité d'accès au financement à quoi correspondent les 237 000 euros de autres services extérieurs que nous voyons sur le bilan comptable qui nous a été présenté parmi les actions financées le fonds a privilégié beaucoup d'opérations ponctuelles comme l'achat de dizaines de milliers de places de grands roues de parcs de loisirs parfois quelques semaines avant des échéances électorales il nous semblerait préférable d'investir ces sommes parfois considérables sans parler des coûts induits pour la ville dans des actions pérennes et sans parler aussi des frais de structure éventuels donc ainsi pourquoi avoir préféré les places de cirque à une ludothèque ambulante projet de nos centres sociaux qui peine à trouver un financement alors que nous sommes en train d'élaborer le budget primitif 2019 comment les élus peuvent-ils rendre efficacement leurs arbitrages s'ils n'ont pas connaissance des projets que Montreuil Solidaire a déjà prévu de financer enfin on trouve parmi les grands parmi les donateurs la plupart des grands promoteurs immobiliers ou des attributaires de marchés publics comme Veolia épinglés à de nombreuses reprises pour ces marges énormes ces entreprises ne sont pas philanthropiques outre les déductions fiscales il va de soi que leurs dons ne sont pas désintéressés comment éviter que la ville de Montreuil ne devienne leur obligée à partir du moment où elle bénéficie de leur largesse largesses qui je crois il faut le souligner ne sont souvent que le résultat des marges énormes réalisées sur le dos des consommateurs pouvons-nous sérieusement dénoncer la façon dont Veolia gère notre eau comme une marchandise et accepter par ailleurs l'argent de cette multinationale pour financer le meeting d'athlétisme on nous rétorquera que tout cela est parfaitement légal peut-être mais ce qui est légal n'est pas toujours légitime si la loi de 2008 est mal faite parce qu'elle organise la raréfaction des financements publics et encourage l'opacité ne conviendrait-il pas d'oeuvrer pour la changer la façon dont le fond est géré est selon nous très éloigné de l'esprit de la charte anticorps que nous avons tous signé en 2014 pour conclure et pour paraphraser Gandhi pour le groupe alternative écologiste à Montreuil la faim ne justifie pas les moyens la faim est dans les moyens comme l'arbre est dans la graine aucune action aussi louable soit-elle ne devrait être financée de façon aussi contestable merci beaucoup merci beaucoup Gilles Franck Boissier vous avez la parole merci monsieur le maire chers Montreuil chers collègues pour commencer je souscris pleinement à ce que vient de dire Gilles Rebelle et mon intervention rejoindra en partie ce qui a déjà été dit pour le groupe France Insoumise nous réjouissons de pouvoir enfin lire un rapport d'activité sur ce fonds de dotation que nous attendions depuis plus d'un an bien que confronté à la baisse des dotations de l'Etat et donc à un manque pour notre ville d'une part importante de financement pour investir dans l'avenir pour nos écoles pour nos enfants ou encore de pouvoir renforcer notre action publique dans l'intérêt général de notre population montreuilloise nous pensons que le développement de la culture du sport de la citoyenneté ou encore la protection de l'environnement à Montreuil doit se décider au sein d'une instance démocratiquement élue par les citoyennes et les citoyens avec des financements publics à l'heure où depuis 22 semaines un mouvement social important ancré dans notre société vient déranger le pouvoir en place et mettre en lumière de nombreuses questions notamment celle du partage des richesses et du fonctionnement démocratique de la 5ème république il n'est pas opportun que le renforcement de l'action publique se fasse par des fonds privés décidés par le privé quand bien même il soit collecté dans le cadre défiscalisé prévu par la loi comme l'a dit tout à l'heure l'adjoint en finance lors de la présentation du ROB il n'y a que la force publique pour garantir l'intérêt général ce mécénat qui permet à des entreprises et quelles entreprises de déroger à l'impôt n'est pas la forme de partage de richesses à laquelle nous sommes favorables comment expliquer d'un côté que nous sommes pour une justice fiscale et de l'autre favoriser de grandes entreprises à réduire leur participation à l'effort commun comment expliquer que cela va permettre de conforter et d'augmenter le bien vivre ensemble alors que certains donateurs n'ont comme intérêt que le profit pour rémunérer leurs actionnaires BNP Paribas Bouygues Immobilier EFI et Fage Veolia Vinci qu'on nous explique comment ces entreprises conçoivent l'intérêt général alors que plusieurs d'entre elles font partie du CAC 40 un exemple je ne citerai qu'un seul exemple le groupe Bouygues a réalisé 25 milliards 219 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2018 ce dispositif de mécénat lui permet donc de réduire un peu plus de 128 millions d'euros de l'impôt pour rappel les entreprises du CAC 40 ont plus que gâté leurs actionnaires en 2018 elles ont versé 46,8 milliards d'euros de dividendes soit 48% de leurs résultats de l'exercice écoulé et ce chiffre est en augmentation de 3,7% par rapport à celui de 2017 nous nous voyons donc mal acter des délibérations qui valident des financements privés permettant à des entreprises de pouvoir s'exonérer de l'impôt et de participer à leurs profits comme il a été dit tout à l'heure c'est une ressemblance à un paradis fiscal donc pour le groupe France Insoumise nous réfutons ce rapport merci beaucoup Franck Bélaïd Bédreddin oui effectivement le problème c'est le capitalisme madame Olga Ruiz vous avez demandé plusieurs fois à bénéficier d'Odyssée Jeunes pour partir en Espagne en voyage scolaire avec les jeunes Odyssée Jeunes c'est la BNP Paribas donc là aussi il y a une contradiction importante et c'est un fonds de dotation du département pour permettre aux jeunes de partir en voyage scolaire donc si c'est un fonds de dotation aussi donc voilà et je pense que beaucoup de parents qui sont ici présents dans la salle qui ont eu des enfants au collège sont partis aussi avec BNP Paribas du moins on a pu permettre de payer moins de 200 euros un déplacement en Allemagne ou en Espagne ou en Italie avec BNP Paribas et les voyages de 16 jeunes du département donc ça c'est le premier point le deuxième point c'est que il ne faut pas être complètement né de la dernière pluie si les fondations si on ne fait pas une fondation à Montreuil et qu'on laisse que les villes le droit de faire des fondations là où il y a déjà de l'argent ils vont encore avoir plus d'argent et nous pour des raisons purement dogmatiques se priver d'une capacité de faire des choses avec la population de Montreuil ce qu'on dit la municipalité déplacer des personnes qui vont au cirque ainsi de suite on peut toujours dire on est pur et vierge de notre côté et puis c'est les populations les plus riches qui vont bénéficier des fonds de dotation les plus importants je pense qu'il serait intéressant d'aller voir les fonds de dotation d'une ville comme Neuilly-sur-Seine d'une ville comme comme Puto ainsi de suite on verra bien combien ils disposent donc voilà c'est pas l'idéal c'est pas l'idéal néanmoins quand une famille bénéficie de 10 ces jeunes même les enseignants qui sont contre ainsi de suite le demandent parce que des fois c'est la seule solution qu'on a pour pouvoir faire des choses voilà ce que je voulais dire merci beaucoup donc je je note qu'il y a une série d'évolution dans les prises de position qui à mon avis peut nous permettre de bien travailler de retrouver l'esprit de sérénité d'harmonie qui exige la gestion d'un tel fond en tout cas je crois qu'il y a dans les prises de parole de certains membres de la majorité les prémices à cela après effectivement il y a des questions de principe qui ont été évoquées par Franck Boissier par par Madame Maurice par par d'autres bon moi je suis pas député je suis maire et c'est vrai que donc je n'ai pas je n'ai pas en charge la loi j'ai en charge le territoire et dans ce cadre là j'ai estimé que ma responsabilité était de de faire en sorte qu'il y ait le plus d'argent possible qui soit disponible pour les montreuillois et les montreuillois dans le cadre de leurs activités et franchement je regrette parce que parfois et là je ne m'exprime pas sur le fond de ce qui a été dit mais je trouve parfois que l'on prend un peu légèrement par exemple les sorties qui ont été faites pour les 11 000 familles au cirque ou les sorties familiales qui ont été faites pour un public extrêmement populaire dans les dans des dans des centres de loisirs parce que d'abord vraiment je vous invite à y participer la prochaine fois c'est un moment merveilleux c'est un moment de découverte et pour moi qui ai grandi dans une ville moyenne où il n'y avait pas du tout de proposition qui était faite au môme qui n'avait pas des habitudes de sortie culturelle on a quand même la chance à Montreuil d'avoir une tradition longue d'accès au cirque d'accès au cinéma d'accès au théâtre d'ouverture culturelle dès le jeune âge et pour moi les différentes initiatives qui ont été prises dans ce sens massives 11 000 des centaines et des milliers d'enfants à chaque fois participent aussi de cela je veux d'ailleurs souligner que le choix a été fait à chaque fois de mélanger les différentes écoles de Montreuil et de faire des sorties familiales et non pas des sorties collectives pour permettre aussi de placer les familles les parents sur la trajectoire de la découverte avec leurs enfants ceci dit des propositions ont été faites et je crois qu'on est en mesure de déboucher de manière correcte et de reprendre le dialogue sur ce sujet qui a été un petit peu polémique nous ce débat a donc eu lieu une petite précision courte s'il vous plaît madame Ruiz oui monsieur Bédreddin vous m'avez mis en cause sur une décision qui ne m'appartient pas puisque vous savez très bien que le conseil général attribuait des subventions qu'il a cessé d'attribuer le jour où il s'est adjoint un fonds qui s'appelle la fondation BNP Paribas par conséquent les collèges qui ont des projets qui peuvent solliciter ce genre de subventions sont obligés d'en passer par là moi je n'étais que je n'étais que mandataire par rapport aux enfants qui partaient et vous n'avez pas à me mettre en cause parce qu'en tant que conseiller général vous avez pu avoir connaissance de ce genre de choses moi je n'ai pas participé à la décision ici on est en train de parler d'une ville qui se dote d'un fond qui est géré de cette façon et moi j'ai beaucoup regretté que le conseil général prenne ce genre de décision donc voilà vous n'avez pas à me mettre en cause merci merci beaucoup madame Ruiz la précision est donc faite je vous remercie nous passons en délibération sans débat je passe à la délibération numéro 8 sur les ruchers de Montreuil je ne mets pas de demande d'intervention je mets aux voix contre abstention unanimité je vous remercie la 9 pour les instants chaviré je n'ai pas de demande d'intervention je mets aux voix contre abstention unanimité je vous remercie la 10 le musée d'histoire vivante pas de demande d'intervention je mets aux voix contre abstention unanimité je vous remercie 11 la fondation Croix Saint-Simon je n'ai pas de demande d'intervention je mets aux voix contre abstention unanimité je vous remercie la 12 mars sous l'an je n'ai pas de demande d'intervention je mets aux voix contre abstention unanimité je vous remercie la 13 la ligue contre le cancer le comment tour enfin pardon c'est pas drôle je mets aux voix pas de demande d'intervention je mets aux voix contre C'est une structure compliquée. Non, pardon. Oui, je sais, ce n'est pas marrant, mais ça m'a fait rire. Contre abstention, unanimité, je vous remercie. Le 14, l'approbation de la convention de contrat de prêt. Non, ce n'est pas sérieux. Vous avez raison. La 14, la CAF. Contre abstention, unanimité, je vous remercie. La 15, l'approbation de l'avenant 1 sur le contrat enfant-jeunesse, pas de demande d'intervention, je vous remercie. Le 16, l'approbation des conventions CAF, également, contre abstention, unanimité, je vous remercie. La 17, les approbations de partenariat sur les accueils petits-enfants, pas de demande d'intervention, je mets au voie, contre abstention, unanimité, je vous remercie. La 18, avec le fonds métropolitain, le projet Montreux et notre jardin, je n'aime pas de demande d'intervention, je mets au voie. Abstention, s'il vous plaît. Oui, abstention, si bien ce qui me semble est contre abstention, unanimité, enfin, unanimité, moi, une abstention, je vous remercie. La 19, les études notariales pour les ventes. Abstention, contre, je vous remercie. 20, les sessions contre, abstention, unanimité, je vous remercie. 21, sessions contre, abstention, unanimité, je vous remercie. Oui, 21. Je vous en prie, madame. Il est tard et on est un petit peu moins frais, même si on essaie de rester concentrés jusqu'au bout. J'aimerais bien que vous m'apportiez quelques précisions, pardon, monsieur le maire, pour comprendre exactement de quoi il s'agit. Il s'agit d'un lot, d'un terrain que vous nous dites enclavé de 2107 mètres carrés, si j'ai bien compris. Le terrain, dans sa totalité, fait 2876 mètres carrés. Sur le différentiel, vous nous dites que vous le rajoutez pour des espaces qui sont prévus, des espaces publics dans le cadre du PLU. J'ai bien compris jusque-là. Et ensuite, je ne connaissais pas la SCCV Montreuil. Donc j'ai regardé et il s'avère que c'est une société qui a été créée... Alors je dis de mémoire parce qu'il est tard. En juillet 2018, que l'estimation de France Domaine a été faite à deux jours près sur ce terrain-là. Et l'estimation de France Domaine, vous pouvez nous la donner, s'il vous plaît ? Alors il y a deux chiffres. Il y a 1.770.000 euros. Et il y a un autre chiffre qui est de 700.000 euros. J'aimerais bien que vous nous expliquiez la différence. Et la cession de la ville se fait pour le montant de 700.000 euros hors taxe avec tous les frais pris à la charge par la ville. J'aimerais juste que vous nous apportiez cette précision pour être sûre d'avoir tout compris. OK. Vous me laissez quelques instants ? Oui, bien sûr. Et donc du coup, si vous le permettez, je reprends le fil et quand j'ai les informations, je vous les communique. Et donc on suspend la 21. Donc 22, prorogation de l'usufrie conventionnelle. Demande d'intervention. Je n'envoie pas. Contre-abstention et unanimité. Je vous remercie. 23, désinfectation et déclassement du bien du B54. Pas de demande d'intervention. Je n'envoie pas. Contre-abstention et unanimité. Je vous remercie. 24, la ZAC. Coeur de ville. L'avis de comptes annuels. Pas de demande d'intervention. Je n'envoie pas. Abstention de la droite, du centre, de tout le monde en fait. Merci beaucoup. 25, approbation de l'avenant numéro 1 pour le 25 et le point retiré, pardonnez-moi, à l'ordre du jour. Donc 26, la garantie à 100% au bénéfice de l'OPHM. Garantie d'emploi pour construction. Pas de demande d'intervention. Donc contre. C'est de la réhab, oui. C'est de la réhab. Contre-abstention, unanimité. Je vous remercie. 27, les réaménagements de lignes de prêt sur la CDC sur une garantie de HLM et FIDIS, qui sont garanties par la ville. Pas de demande d'intervention. Je n'envoie pas. Contre-abstention. Abstention. Je vous remercie. 2, abstention. 28 et modification. La mise en oeuvre des astreintes. Pas de demande d'intervention. Je n'envoie pas. Contre-abstention. Unanimité. Je vous remercie. Messieurs, on se rapproche dangereusement de la fin. Et Mme Vistray a besoin de la réponse à ces questions. 29, création d'emplois saisonniers pour les centres de vacances de la ville. Pas de demande d'intervention. Contre-abstention. Unanimité. Je vous remercie. Les demandes de gracieuses. Pas de demande d'intervention. Unanimité. Je vous remercie. 31, demande de remise gracieuse pour les bambins de l'anou. Pas de demande d'intervention. Je n'envoie pas. Contre-abstention. Unanimité. Je vous remercie. Et nous voici revenus au mystère qu'a évoqué Mme Vistray. Bien. Le PLU prévoit bien un emplacement réservé sur ce terrain. Il s'agit d'un terrain prévu pour la création d'un espace vert public pour tous les Montreuillois. Je tiens à faire cette précision. Sur la SCCV, il s'agit d'une pratique habituelle des promoteurs de créer une société par opération de manière à simplifier leur gestion. Je suppose que la différence s'explique. La différence de prix s'explique par un projet moins dense du fait de la modification des règles qui donc influe sur le prix des domaines. Donc, il y a un prix qui était avant PLU. L'autre prix qui est après PLU. Et ça explique le différentiel de prix. C'est un problème de densité, en fait. Même s'il est tard ? Non, mais nous avons sur un sujet de cette importance tout notre temps. Ah, OK. Je vous remercie. Donc, pas de problème. Donc, l'estimation de France Domaine pour le terrain qui est cédé à 700 000 euros hors taxe, il a bien été estimé à 1,770 000 euros ou c'est autre chose ? Et que... Donc, c'est bien ça. Le PLU, ce n'est qu'un outil. Il ne change pas le prix jusque-là. Ou alors, il est tard, je ne peux plus tout comprendre. On aimerait bien, hein ? D'accord. Non, je pose des questions volontairement pour être sûre de bien comprendre. En fait, la première valeur vénale du bien a été estimée en l'état de ce qui était le PLU et hors projet. Bien sûr. Et donc, il était basé sur une densité projetée sur l'ensemble de la parcelle. Or, il y a eu deux modifications. Un, la création de l'espace public, le jardin. Deuxièmement, les moindres capacités de constructibilité sur le reste, le restant hors espace vert. Ce qui explique la réduction considérable du prix, en tout cas. Alors, je ne veux absolument pas polémiquer, mais il n'y a pas besoin d'être un grand mathématicien que de comprendre qu'un lot qui fait 2 876 mètres carrés à 1 770 000 euros, lorsque l'on passe à 2 107 euros et que ça perd 1 100 000 pour 700 mètres carrés, il y a un petit souci, quand bien même le PLU a changé. Mais j'invite tous les membres de ce Conseil juste d'essayer de comprendre. Et après, si on me donne la rigueur et la rationalité de cette opération de perdre 1 100 000 quand on passe de 2 800 000 à 2 100 000, alors je la saisis tout de suite. Ah, pardon. Excusez-moi. Je rappelle juste, parce que c'était déjà moi qui étais intervenue il y a quelque temps. Je n'ai plus la date. Je ne l'ai pas cherchée, j'avoue. Je n'ai pas eu le temps. Mais sur une ZAC pas trop loin, un terrain pas trop loin où tout était déjà ficelé, un terrain appartenant à la ville avait été retiré, avait été vendu à la CGT par rapport à l'estimation de France Domaine 200 000 euros de moins à la porte de Montreuil. Ce terrain-là est juste à proximité. J'estime que quand France Domaine... Je sais que ce n'est pas juste à côté, mais enfin, ce n'est pas loin. Écoutez, j'ai posé des questions. Je ne suis pas intervenue. Je n'accuse personne. Je voudrais juste comprendre comment, quand France Domaine... M. Lamarche, je vous en prie, essayez de rester. Essayez de rester. Je sais que vous avez du mal. En fait, ce qu'on m'indique, c'est que la parcelle ville dont nous avons propriété, il était impossible de construire par son caractère enclavé. Nous étions nécessairement en devoir de nous associer dans un projet plus large. En conséquence, dans la dynamique de ce projet plus large, nous avons intégré l'optique jardin et la baisse de la constructibilité sur la parcelle. Et la conséquence, c'est effectivement que par rapport à une estimation qui est une estimation densité, mathématique, sur la base de la constructibilité légale, les domaines ont fait un prix, entre guillemets, brut de pomme, c'est-à-dire légal, prix du mètre carré dans le quartier, combien on peut construire selon le PLU, ça fait un million, un million sept. Comme il y a ce problème d'enclavement de la parcelle, la réduction de la constructibilité plus l'établissement de l'espace vert, la conséquence, c'est que le prix global a considérablement diminué. Et voilà l'explication de l'exécutif à cette baisse. D'accord, monsieur le maire, et j'entends, je peux tout comprendre, mais vous comprendrez qu'après la discussion qui a eu lieu ici même, il y a un quart d'heure, sur le fonds de dotation... Je ne comprends pas, non ? Si, moi je vais vous expliquer, et que l'opacité, je ne suis pas intervenue, mais qu'à ce moment-là, quand vous donnez des documents aux élus que nous sommes, l'estimation de France domaine... Non, mais vous savez... Bon, ok, je pensais que c'était une discussion sérieuse, mais en fait, ça n'est pas une discussion sérieuse. Vous savez, madame Vipré, que les estimations France domaine systématiquement, enfin, pas systématiquement, d'un certain nombre de cas, extrêmement... Franchement, je ne m'énerve pas, même si je monte un peu le temps, c'est juste comme moi, vous savez très bien comment ça se passe, du coup, il y a des ambiguïtés que je trouve être des ambiguïtés qui font un doute délétère. Et le rapprochement avec le fonds de dotation contribue à cette idée de faire planer un climat. Donc, je reprends mon propos. Le fonds... Les domaines formulent un avis, un premier avis, qui est souvent un avis basé simplement sur le PLU et les prix du secteur. Ce qui amène dans de très nombreux cas, et c'est là que je vous fais remarquer fort objectivement que vous connaissez bien ce processus, à ce qu'il y ait des rediscussions pour adapter le prix des domaines à la réalité de déconstructibilité et de la nature du projet. Ce qui a amené d'ailleurs à ce qu'il y ait une réévaluation du prix des domaines, qui a conduit d'ailleurs à ce que vous nous fassiez la remarque quelle est la bonne valeur et comment s'est constitué le prix. Je vous ai répondu et je vous ai fait part de la réponse de l'exécutif. Que cette réponse ne vous convienne pas tout à fait, j'en suis fort aise, mais c'est la réponse de l'exécutif. Mettez au vote, monsieur le maire, on ne va pas passer la nuit à l'exécutif. C'est une bière. Ok. Ce qui serait récouvant de ce projet, c'est que quand vous nous donnez les éléments et qu'on découvre tout le dossier, vous nous donnez tous les éléments et qu'on se fasse nous-mêmes. Ok. Pas de problème. Je vous ai répondu. Après, franchement, je ne souhaite pas tout à fait être pris pour ce que je ne suis pas. Je mets aux voix contre... Oui, Gilles Rebelle. Notre groupe souhaiterait le report de cette délibération parce qu'effectivement, les choses n'ont jamais été présentées, même en bureau municipal, et elles manquent de clarté. Merci beaucoup. Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. La proposition est adoptée. Je vous remercie. Je vous souhaite une excellente soirée. Et merci aux agents du service public. Merci. 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 Merci.